... Donc, frères et sœurs, bonsoir à tous. Enfin, voilà. Voilà, juste pour préciser que si ce temps de partage est très long, eh bien, coupez-le, vous coupez, voilà. Tu peux couper, reprendre demain, après-demain, comme tu veux. Parce que là, dans ce partage, le sœur va permettre, par sa grâce, qu'on puisse prendre plusieurs points sur l'évangélisation, parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport à l'évangélisation, au titre qui a été donné. Donc, si c'est trop long, ne t'inquiète pas, tu peux couper, reprendre demain, la vidéo reste en ligne. Tu peux prendre après, après-demain, prendre en plusieurs parties, le message qui fera le message. Alléluia. Donc, voilà, frères et sœurs. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié, élevé et béni, au nom de Yeshua de Nazareth. Père, prends le contrôle de ce partage, papa, au nom de Yeshua. Père, sois glorifié, papa, au nom de Yeshua. Père, sois adoré, papa, au nom de Yeshua, papa. Que ce message, papa, que cette parole, papa, cette prédication, papa, puisse éclairer, libérer, sauver des âmes, papa, au nom de Yeshua et de Nazareth, papa. Amen. Donc, ce soir, je pense que vous avez vu le thème. Y a-t-il des méthodes pour évangéliser ? Et c'est quoi l'évangélisation ? Et, donc, cette émission, voilà, on le fait. Parce qu'on a reçu des conseils sur l'évangélisation. D'autres qui se posent des questions. Et d'autres, carrément, qui ne veulent plus qu'on évangélise. Et qui veulent plutôt qu'on arrête d'évangéliser, qu'on arrête d'annoncer l'évangile. Mais, on va continuer quand même. Voilà. Donc, cette vidéo, cet audio, ce partage est dans le but, voilà, d'éclairer certaines personnes qui sont dans le questionnement, qui ont besoin de conseils, qui sentent en eux cette envie d'aller parler, d'aller crier. Donc, je crois que ce partage va encourager, édifier beaucoup de personnes qui se posent des questions sur l'évangélisation. Et, donc, voilà, je remets ce moment entre les mains de mon Seigneur, Yeshua. Père, sois glocifié, Papa. Seigneur, ce moment entre tes mains, Papa. Papa, Seigneur, toi qui veux, Papa, que nous puissions aller, Papa, crier. Seigneur, que tu reviens, parler de ton retour, Seigneur. Crier ton retour, Seigneur. Seigneur, je te prie, Papa, de me conduire, Seigneur, mon Roi, à donner, Papa, Père, tout ce que tu permets, Seigneur, mon Roi. On a un choix. Alléluia. Donc, l'évangélisation, c'est quelque chose qui se fait rare dans notre génération. Voilà, c'est de plus en plus rare. Malheureusement. Et, donc, avant de commencer vraiment le partage, j'aimerais un peu donner un peu le comment, voilà, parce que beaucoup m'ont posé cette question, comment ça s'est passé quand j'ai commencé à évangéliser, etc., etc. On peut édifier, encourager nos frères et soeurs, aussi nos soeurs aussi, qui évangélisent. Et j'aimerais vraiment vous encourager, mes soeurs, à continuer à évangéliser, parce que c'est un très beau travail que le Seigneur donne à l'Église de faire. Et quand je vois des femmes se lever pour aller évangéliser, personnellement, je suis touché. Moi, personnellement, pourquoi ? Parce que le royaume avance. Ah oui, mes amis. Parce que le royaume avance, tout simplement. Et le but de chaque enfant du Seigneur, notre envie, c'est que le royaume puisse avancer. Avec force. Alléluia. Et nous sommes dans une génération où le Seigneur nous demande de sortir, d'aller dans les rues, d'aller parler, d'aller crier. Voilà. Et notamment aussi les réseaux, il faut dire ce qu'il y a. Notre génération, nous sommes dans une génération où beaucoup de gens sont sous les réseaux. Et évidemment, les réseaux, c'est aussi un outil. Il ne faut pas se le voiler. Voilà. Un outil qui... Voilà. Un support qui peut être utilisé aussi pour diffuser aussi la parole puissamment, massivement. Voyez, on peut prêcher aujourd'hui. Et le message arrive dans deux heures aux États-Unis. Dans 30 secondes, le message arrive au Canada. Via quoi ? Via les réseaux. C'est une réalité. Voyez, c'est vraiment aussi un carrefour où le message aussi, selon que le Seigneur conduit chacun, à le diffuser. Après, celui que le Seigneur n'a pas mis à cœur de faire ainsi, qu'il ne le fasse pas, qu'il fasse ce que le Seigneur lui demande de faire. Voyez ? Donc, voilà. Et pour témoigner un peu, voilà, et ensuite, je rentrera un peu dans le partage que le Seigneur me mettra à cœur, dans les choix. Donc, du coup, l'évangélisation. Et c'est vrai que la base, enfin, la vision UVDN, c'est l'évangélisation. La vision UVDN, c'est l'évangélisation. C'est ce que nous avons reçu. Voilà, c'est l'évangélisation. Aller faire des nations, de toutes les nations, des disciples. C'est la vision que nous avons reçue. Voilà, cette vision s'appelle évangélisation. Évangélisation des nations. Donc, c'est la vision claire qu'on a reçue du Seigneur. C'est ça. Évangélisez, frère. Alléluia. Réveillez les gens. Criez le retour du Seigneur. Annoncez la parole. Annoncez la foi. Dénoncez le péché. Condamnez les œuvres des ténèbres. Alléluia. Prêchez le royaume des cieux. Prêchez l'enlèvement. Prêchez aussi l'enfer. Voilà le message que nous avons reçu d'annoncer. Voyez. Afin que le peuple soit libéré. Afin que les âmes soient réveillées. Afin que nos familles soient réveillées. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. C'est magnifique. Et juste pour témoigner. Bon, vous avez vu. Certains ont pu voir mon témoignage. D'où je viens. Qui j'étais. Ce que je faisais. J'étais dans le péché. Dans le monde. Comme beaucoup. Avant de venir au Seigneur. Nous étions tous dans des choses. Machiavéliques. Des actes. Des œuvres ténébreuses. Comme tout le monde. Et chacun à son niveau. D'autres étaient plus enracinés dans le péché que d'autres. Et jusqu'au jour où Yeshua, Jésus-Christ, est venu pour nous libérer du péché. De la captivité du péché. Voyez. Et moi personnellement, j'étais à fond dans le mal. J'étais, j'étais, voilà comme beaucoup. Voilà, j'étais dedans. Voilà, j'étais à fond dans le péché. Je faisais des choses compliquées. Et, ah oui, compliquées. Donc, voilà. Et, ah, et le Seigneur, ben, il est venu me chercher. Voilà. Il est venu me chercher dans la maladie. Il m'a récupéré. Voyez. Et quand il m'a touché, ben, en Guadeloupe. Voilà. Là, je me rappelle comme si c'était hier. C'était terrible. C'était, c'était, franchement, ma conversion, là, j'ai, là, j'en parle, là, ça, c'est magnifique, frère. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Ben, quand le Seigneur venait me toucher et me chercher dans les ténèbres dans lesquelles que j'étais, j'ai vu, là, sa lumière. Sa lumière est venue me toucher. Sa lumière est venue m'envahir. Frères et sœurs, je vous dis, c'est... Je n'ai pas fait ni un, ni deux. Je n'ai pas dit au Seigneur... Pourtant, j'étais à fond dans le péché, frère. J'étais dans le péché à fond. Masturbation, le sexe, boîte, alcool, bagarre, violence. Je touchais au shit de temps à autre. Mes amis, violence, tout ça. Frère, j'étais dans des choses compliquées. Je ne tombe pas du ciel. Voyez. Mais jusqu'au jour où le Seigneur te montre que tu ne vaux rien, c'est là, en fait, que tu t'humilies et que tu lui dis Amen. Tu lui dis oui, frère. Je n'ai pas... En fait, ma conversion, là, ça a été fait. En fait, ça a été un tournant de ma vie, mais phénoménal. Ma conversion m'a bousculé. Ça a bousculé toute ma vie, frère. Ça m'a tout bousculé. Voyez. Et je me suis converti fin 2009. Fin 2009, je dirais plus, voilà, janvier 2010. Voilà. Ça fait déjà 11 ans, par la grâce du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. Et mes amis, je n'ai pas de mots. C'est terrible. Jésus, c'est terrible. Si tu n'as pas rencontré Jésus, en fait, tu ne vas rien vivre avec le Seigneur. Tu ne pourras pas vivre son royaume. Tu ne pourras pas vivre les miracles. Voyez, sa présence, sa gloire. Si tu n'as pas rencontré le Seigneur, tu vas vivre la religion, mes amis. Ah oui. Tu vas vivre... Tu vas rester sous les écrits. Oh, avant, avant, avant. Oh, avant, avant, avant. Comme si l'Esprit Saint était mort. Comme si l'Esprit du Seigneur n'agissait plus. Le Seigneur est prêt à agir. Le Seigneur est prêt à agir. Et il agit depuis 2000 ans. Il agit depuis que l'Esprit était répandu. Il agit. Il agit même avant cela. Parce qu'avant que son Esprit se répande, il utilisait des hommes. Les Moïse, les Haïs, les Jérémie. Il a utilisé des hommes, voilà, pour aller apporter sa parole, pour proclamer ses oracles. Et il n'a pas changé. Il ne faut pas qu'on se dise, oui, c'était l'Ancien Testament, ou, voilà, appelé en vérité, l'Ancienne Alliance. Voilà. Il ne faut pas qu'on se dise, ah, c'était avant, là, on est sous la grâce, vous savez. Mon ami, la Bible, c'est la Bible. Le rouleau, là, c'est la parole. En fait, le créateur de cette parole, celui qui a donné cette parole, l'Évangile, la Bible, il n'a pas changé, mes amis. La parole le dit. On le dit souvent dans nos prédications. On le dit souvent dans les églises. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois que beaucoup répètent comme des perroquets la parole sans prendre connaissance, sans réaliser leurs paroles, leurs propos. Ah oui. C'est ce qui arrive. Il ne sommeille, il ne dort. On répète des choses comme ça, mes amis, sans rien comprendre, des fois. C'est terrible. Mourir, mettre un gain, tout ça. Aujourd'hui, est-ce que... Les gens le disent aujourd'hui. Mais quand la mort se présente, mes amis, ils abandonnent la foi. Ils nient le Seigneur. Ils ont honte du Seigneur. Voilà notre génération. Vous voyez ? Comment voulez-vous que le Seigneur puisse encore, comment dire, pleinement travailler avec des hommes et des femmes ? Ce qui bloque l'action de l'esprit, eh bien, ce sont nos raisonnements. Ce qui bloque l'action de l'esprit, c'est notre mentalité charnelle. Vous voyez ? Parce que nous sommes dans un temps où la Bible, l'Évangile, a été humanisé. La parole du Seigneur a été humanisée. En fait, c'est quoi, humanisé ? Quand je dis humanisé, c'est quoi ? En fait, il faut la mettre comme si, la mettre à la compréhension des humains. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les humains comprennent la Bible. Il faut que, comment dire ça, plus précisément, pour ne pas dire n'importe quoi. En fait, on va mettre cette parole à être, à être, comment dire, comprise de la manière humaine. C'est-à-dire que les hommes diront non, il ne faut pas faire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il faut faire les chrétiens ? Ils vont amener la Bible à caresser les gens parce qu'ils n'aiment pas trop comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme les humains n'acceptent pas la parole, pour leur faire accepter, il faut la mettre dans leur sens, dans leur compréhension des choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout simplement, pour ne pas vivre aussi la persécution. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont peur de vivre la persécution. Beaucoup ont peur de recevoir des coups pour le Seigneur. Combien ont reçu des coups et ont arrêté de prêcher l'Évangile ? Combien ont reçu des coups et ont arrêté le travail du Seigneur ? Ils vont disqualifier, mes amis. Parce que dans le Royaume du Seigneur, il n'y a pas de peureux. Vous voyez ? On peut avoir peur, il n'y a pas de souci, on est charnel. Mais au point de changer la parole, de se compromettre, parce qu'on a honte, on a peur de la parole et on la dilue, il y a un problème. Il y a un problème. Ah oui ! Comme disait dans un livre David Rickerson, en fait, c'est comme si l'Évangile est devenu humaniste. C'est comme si on veut l'humaniser, la faire comprendre nos humains qu'ils acceptent. Ben voilà, on peut vivre ensemble, ensemble, tranquillement, dans la paix, ensemble. Il ne faut pas trop leur dire les choses telles que c'est écrit parce que ça va nous créer des problèmes, ça va nous créer des tensions, ça va nous faire, on peut faire fuir des païens. Jésus n'a jamais dit de changer sa parole. Il n'a jamais demandé aux hommes de changer sa parole afin que les humains l'acceptent. Non, 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 non. On le voit dans Jean 6, on l'a vu, beaucoup ont dit cette parole est dure, qui peut la supporter ? Qui peut l'écouter ? Des disciples, mes amis, qui ont renié le Seigneur. Des disciples. Et nous sommes dans ce temps-là où beaucoup de disciples renie le nom du Seigneur, renie la parole du Seigneur parce que ça devient trop corsé. Parce que plus, en fait, on est dans un temps aussi où la parole nous dit que dans la fête des temps, le péché allait augmenter. On y est. On a dépassé l'époque de Sodom et Gomorre. Comment voulez-vous prêcher un évangile qui va caresser cette génération qui est tordue, nous dit la parole ? Nous sommes dans une génération qui est tordue et perverse et tordue, tordue. Au lieu de les redresser avec la parole, vous allez encore les faire plancher encore, mes amis. Voilà, aujourd'hui, ce que beaucoup de chrétiens sont en train de faire dans cette génération, mes amis. Ils sont en train d'envoyer les gens en enfer. Pourquoi ? Parce qu'ils changent la parole. Ils diluent l'évangile. Ils prêchent un évangile de compromission. Un évangile avec un amour, un amour charnel, diabolique, un amour où il n'y a pas la croix, un amour où il n'y a pas la révélation de Yeshua dans le message, dans l'évangile. Un message complètement humain, humaine. Il ne faut pas trop dénoncer le péché, on va prendre la parole, là je parle un peu, on va prendre les versets bibliques, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur dit dans sa parole que la moisson est grande mais il y a très peu d'ouvriers. À votre avis, pourquoi il y a très peu d'ouvriers ? On le lit ça. La moisson est grande mais il y a très peu d'ouvriers. Ça on le répète tout le temps. Mais est-ce qu'on s'est posé sur la question, qu'est-ce que ça veut dire en fait ce message-là ? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là quand il dit que la moisson est grande mais qu'il y a peu d'ouvriers ? Et qu'on dit aussi qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. parce que les gens ils refusent la parole pour être sauvés. Ils refusent que cette parole les éclaire. C'est la même chose aussi pour la moisson. Pourquoi il y a peu d'ouvriers dans la moisson ? Pourquoi ? Parce que beaucoup de chrétiens ne prennent pas position pour le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne prend pas position pour la parole, qui ne prend pas position pour la vérité. Il ne peut pas envoyer des pécheurs moissonnés dans son champ. Ce n'est pas possible. Oh non ! Parce qu'ils vont le péché le Seigneur ne collabore pas avec le péché. Il ne collabore pas avec les compromis. Il ne collabore pas avec les hommes et les femmes qui vont aller dans son champ et faire n'importe quoi avec sa parole. Non, 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 non. Non, 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 non. Comment se fait-il que je crois que le Seigneur travaille il travaille ou il opère le Seigneur je crois à travers son église mais il y a un sérieux problème dans notre génération mes amis. Oh oui ! Et je crois que le Corona qui a frappé a aussi il y a en fait le Corona a frappé mais il y a aussi un virus qui a été libéré et beaucoup de chrétiens ont été affectés par ce virus la compromission la pensée unique la pensée écuménique voyez ? Il faut l'amour soyons ensemble il faut l'amour tout le monde l'amour mais ça c'est c'est un évangile diabolique et la parole dit dans Galate là-bas là que si on vous prêche un autre évangile même si c'est un ange du ciel qui vient vous la prêcher vous l'annoncer que cet ange soit anathème en gros qu'il soit maudit Oh c'est terrible voilà notre génération donc pour revenir on parle un peu on va continuer pour revenir un peu à comment ça s'est passé avec moi pour l'évangélisation parce que honnêtement moi personnellement je me bats pour faire selon que j'ai reçu dans le champ que j'ai reçu je m'explique le Seigneur établit son peuple dans les nations il y en a qui sont établis près des stars pour prêcher l'évangile vers les stars d'autres sont établis pour prêcher aux SDF par exemple d'autres sont établis pour aller partout dans les rues dans les trains dans les gares les villes dans les pays pour prêcher la parole d'autres sont établis pour leur ville je ne sais pas vous voyez d'autres sont établis pour tel lieu tel travail en fait comme le dit la parole le Seigneur a mis dans son corps chacun là où il a voulu et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre chez les chrétiens on a du mal à comprendre qu'on le dit oh les yeux n'aient pas les pieds oh les mains n'aient pas la jambe droite on le dit mais en vérité on a du mal à comprendre et accepter que nous avons tous reçu un travail différent à effectuer pour le royaume des cieux le problème c'est que beaucoup de chrétiens veulent que tout le monde soit par exemple les pieds comment voulons-nous tous être les pieds mes amis ce n'est pas possible ne vous inquiétez pas on va prendre les versets bibliques après voyez je parle un peu des choses compréhensibles que tout le monde va comprendre voyez le corps ne peut pas être dans les pieds tout le corps ne peut pas être dans les pieds sinon c'est quel corps c'est un corps qui est bancal un corps qui qui va faire peur aux gens mes amis c'est pour ça que le Seigneur dans son corps a placé différemment chacun chacun chaque membre là où il a voulu et on le lit dans la parole d'un Corinthien un Corinthien chapitre 12 ou 14 je crois que c'est un chapitre un Corinthien chapitre 12 je ne me trompe pas voyez voyez donc on le lit dans la parole on lit ces choses dans la parole mais on a du mal à saisir en profondeur que le Seigneur a établi différents appels différents ministères différents comment dire dons tout ça et chacun a reçu différemment des choses toi tu as reçu tel talent l'autre tu as reçu tel don tel talent tel don et le problème c'est qu'on veuille que tout le monde ait le même talent tout le monde ait le même don est-ce qu'on lit la Bible est-ce qu'on lit la parole pour saisir les choses au Seigneur voyez donc quand je me suis converti j'ai commencé à parler comme ça à mes amis à commencer à prêcher sans connaître véritablement la parole du Seigneur sans véritablement connaître la Bible voyez mais la Bible nous dit quoi que lorsque le Saint-Esprit vient dans nos vies là il nous convainc de péché de justice et de jugement en fait le Seigneur commence à à te convaincre dans ton coeur et quand il commence à te convaincre dans ton coeur à te parler et bien il commence à t'enseigner aussi il commence à faire tomber les écailles et tu réalises les choses tu comprends les choses mais tu n'es pas encore vraiment enseigné mais tu réalises que oh Jésus c'est quelque chose l'amour de Jésus sa révélation mes amis c'est terrible frère voyez j'ai commencé à témoigner autour de moi aux gens autour de moi etc et puis d'année en année le Seigneur commençait de plus en plus à me secouer à le faire crier crier dans les coulisses c'était pas un filmé forcément comme on peut filmer de temps à autre qu'on va en mission qu'on fait des programmes d'évangélisation c'était dans les coulisses voyez parce que le Seigneur a permis un temps que ces choses se passent dans les coulisses et jusqu'à aujourd'hui ben voilà le travail se fait le travail continue mes amis dans les coulisses le travail continue voyez donc dès ma conversion ça a commencé rapidement à commencer à témoigner du Seigneur sans que quelqu'un me dise oh il faut que tu ailles il faut que tu non 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 on peut pas te dire il faut aller évangéliser c'est compliqué parce que ben quand t'es amoureux de quelqu'un tu ne peux que parler de lui et en fait tout commence par la rencontre tout commence par la relation tout commence par la révélation que tu as du Seigneur on peut pas te dire oh tel jour il faut que tu ailles parler patati patata mon ami on peut pas on peut pas contrôler ces choses un homme peut pas contrôler ton évangélisation c'est pas possible oh tel jour il faut que t'évangélises parce que mon ami c'est l'Esprit Saint qui pousse à évangéliser et la parole dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints prophètes ont prophétisé poussé par le Saint-Esprit waouh donc si on commence à vouloir contrôler ton évangélisation te dire mais on faut comme si fais comme ça dis plus comme ça on va arriver dans les détails par rapport à tout ça et ben tu vas devenir tu vas devenir non mon ami tu vas devenir religieux comme les témoins de Jéhovah au bord des gares là avec des flyers tout ça et ils parlent pas et souvent le Seigneur permet que je puisse parler aux témoins de Jéhovah voilà pour leur préchausser la parole parce que quand j'envoie je leur parle parce que la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend pas avec les papiers on a pas dit que la foi vient en restant bord de chemin avec un papier c'est pas ça l'évangélisation quoi que tu peux aller donner des paroles des papiers aux gens en écrit des messages dessus faut bien comprendre faut bien comprendre faut pas que tu dis on peut plus faire ça t'inquiète pas tu peux écrire un mot et aller donner aux gens et leur prêcher aussi la parole et ils seront encouragés et le Seigneur va les toucher y'a pas de soucis mais on voit que les témoins de Jéhovah qu'est-ce qu'ils font ils sont dans les rues etc dans les gares et ils ne parlent pas voyez des fois j'en vois des fois ils discutent entre eux ils rigolent entre eux et les gens passent et tout mais ça c'est la religion c'est pas l'oeuvre de l'esprit ça c'est pas une oeuvre du Saint-Esprit c'est l'oeuvre qui est purement charnelle voyez parce que lorsqu'on voit la parole on n'a pas vu Pierre poster au bord d'une rue avec un papier dans sa main il rigolait avec Jacques ça rigole tout ça les impasses mon ami c'est pas ça que le Seigneur nous demande voyez les vrais croyants leur coeur brûle de désir un ardent désir d'annoncer la croix annoncer la vérité annoncer la repentance oh oui mes amis annoncer ce qui arrive après la mort voilà ce qui brûle dans les coeurs des enfants du Seigneur voilà pourquoi ils sont lapidés voilà pourquoi ils sont détestés voilà pourquoi ils sont incompris voilà pourquoi ils sont traités de tous les noms pourquoi parce que ça ne plaît pas ça dérange même les religieux sont dérangés pourquoi par la prédication de l'évangile par la prédication de la croix mes amis ça va jusqu'à même déranger même ceux qui se disent chrétiens voyez oh là là c'est terrible et du coup dans les coulisses le Seigneur me poussait à parler 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 dans différents lieux dans les banques je vous dis voilà pour témoigner pas pour me glorifier mais pour témoigner un peu les choses dans les coulisses avant que toute chose soit mise par exemple sur les réseaux comme on a pu commencer en 2013 on a commencé moi personnellement je parle de moi dans mes travails je prêchais jusqu'aujourd'hui je prêchais comment dire aux patrons aux collègues dans les trains même dans les banques le Seigneur me saisissait je parlais mes amis ah oui banques marchés tout ça et même même les magasins magasins aussi vous allez me dire mais il est fou tout ça ça c'est propre à ce que le Seigneur me demande à moi mes amis moi voyez et je ne suis pas le seul je crois qu'il y a beaucoup encore dans les nations que le Seigneur saisi à faire la même chose je ne suis pas le seul parce que l'Esprit n'a pas changé l'Esprit il est vivant l'Esprit se mouvre mes amis Alléluia nous prions un Elohim un Créateur un Tout-Puissant qui est vivant notre Seigneur n'est pas mort oh oui il est vivant on va développer un peu voyez donc c'est pour vous dire quoi c'est qu'il n'y a pas de lieu approprié pour dire là par contre il ne faut pas prêcher par là oh non là il ne faut pas crier par là oh non là on devient religieux on devient humaniste on commence à prêcher un évangile humanisé aujourd'hui beaucoup sont choqués parce qu'il y a des questionnements il y a aussi des conseils en même temps ceux qui m'ont demandé des conseils en même temps vous prenez aussi tout ça en même temps voyez pour ne pas que vous soyez déstabilisés parce que les gens de ta propre famille vont se lever pour t'empêcher de crier t'empêcher de faire ce travail que le Seigneur te demande de faire mes amis voyez et qu'on voit nos frères dans la foi les Jean-Baptiste il y a une question qu'on se pose pourquoi il était dans le désert pourquoi il était seul il y a une question qui est là voyez parce que certainement s'il serait entouré de beaucoup de personnes on aurait dit à Jean-Baptiste Jean-Baptiste non tu as dit race de vipère mais non Jean-Baptiste qu'est-ce que tu as fait donc le Seigneur a dû l'isoler pour mieux faire le travail pour mieux parler mes amis afin qu'il y ait des baptêmes afin qu'il y ait des conversions afin que la parole se véhicule mes amis sans être freinée par les humains parce que le premier obstacle de la parole c'est toi-même et ensuite ceux qui t'entourent mes amis c'est terrible les fréquentations peuvent te sortir de la vision du Seigneur peuvent te sortir des objectifs que le Seigneur t'a assigné t'a donné pour vaincre pour réussir pour faire avancer le royaume tu peux être freiné par tes propres comment dire tes propres relations oh oui et c'est comme ça que beaucoup sont morts c'est comme ça que beaucoup ont arrêté d'évangéliser c'est le thème de l'évangélisation donc on parle de l'évangélisation oh oui beaucoup ont arrêté l'évangélisation pourquoi les paroles mes amis les paroles les paroles mielleuses les paroles qui ont comment dire qui ont qui ont semé des semences dans des cœurs et qui ont arrêté d'évangéliser voyez oh oui beaucoup mais pourtant nous sommes les premiers à parler de qui John Wesley les premiers à parler de Charles Finet les premiers à parler de tous ces hommes des Wilkerson tous ces hommes Paul Washer ça c'est l'hypocrisie chrétienne ça oh Kaku Sévérin c'est un lana oh Wilkerson on le voit aujourd'hui sur les réseaux les gens disaient oh c'est des hommes mon ami c'est des hypocrites hypocrites parce que quand on voit les textes les prédications de Wilkerson il prêche d'une manière que le ciel lui a donné propre à lui Paul Washer il fait un travail terrible dehors il crie tout ça il fait ce travail de la manière propre que le ciel lui a donné voyez et quand on lit les écrits de John Wesley Charles Finet mes amis beaucoup disent oh il y a le seul réveil oh la la mais qu'est-ce qu'il prêchait là-dedans mes amis il prêchait quoi venez tous au Seigneur vous serez sauvés avec vos péchés venez à Jésus Jésus vous aime Jésus est mort pour tes péchés tu peux rester dedans c'est pas grave il t'aime comme ça quand même c'est pas grave est-ce que c'était la prédication de ces hommes là non mes amis les gens tremblaient mes amis les gens confessaient leurs péchés mes amis pourquoi parce qu'il y avait la crainte du Seigneur mes amis connaissons réellement le Seigneur connaissons-nous réellement qui est le roi des rois qui est l'armée d'Israël mes amis le roi d'Israël qui est-il nous ne servons pas un petit Jésus catholique le problème c'est que beaucoup de chrétiens dans leurs esprits certainement ont l'image du petit Jésus d'amour il est amour mais moi quand je lis la Bible c'est pas ce Jésus c'est pas ce Jésus là que le monde nous fait croire que je vois je vois un un Elohim un Dieu puissant je vois un Dieu saint je vois un Dieu justice un Dieu qui juge un Dieu de puissance un Dieu glorieux un Elohim élevé oh oui et qui pardonne aussi oh oui et qui sauve voyez mais qui sauve ceux qui désirent abandonner leur péché ah oui ah oui mes amis il y a très peu d'ouvriers dans la moisson très peu d'ouvriers c'est aussi la même époque que Gédéon si avec Gédéon beaucoup ont été allés renvoyer à la maison c'est parce qu'ils n'avaient pas supporté beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à supporter les comment dire les coûts voilà parce que chacun aussi a reçu ce qu'il a reçu mes amis donc si tu n'as pas reçu forcément de faire comme ça de faire tel ou tel travail ne le fais pas et si tu ne le fais pas ne sois pas frustré parce que tu n'as pas reçu ces choses pour le faire mes amis tu n'as pas reçu l'équipement pour faire tel ou tel travail voyez si le Seigneur te pousse à faire d'aller évangéliser de la manière qu'il te dit de faire genre tu vas arrêter les gens dans les rues tu donnes à manger aux pauvres tu envoies des mails aux gens parce qu'il y a différentes manières Facebook envoyait des mails des courriers avec des textes tout ça mes amis ça c'est aussi l'évangélisation tu vois tu vois et la première évangélisation ce n'est pas notre vie de sainteté notre vie de témoignage de vérité frère comment tu veux évangéliser ton travail alors que tu dis des gros mots comme eux comment tu veux évangéliser ta famille et tu danses sur du compas comme eux comment tu veux évangéliser ta femme alors que tu l'insultes comment tu veux évangéliser tes enfants et tu leur dis des gros mots tu dis des gros mots à tes enfants comment tu veux évangéliser comment dire ton patron et tu fais n'importe quoi au travail mon ami tu n'as aucun témoignage aucun respect pour tes collègues tout ça tu vis comme les païens tu dis des gros mots tu parles de sexe des choses compliquées au travail comment veux-tu qu'il soit gagné voilà la première évangélisation parce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens décrient le fait de crier on va parler de ça on va parler de tout ça mes amis parce que nous sommes dans ces choses et je pense que en parler va aussi encourager ceux qui aspirent à cela et ceux qui se posent des questions et ceux qui ne veulent pas ben tant pis que vous ne soyez contents ou pas jusqu'à ma mort ou jusqu'au retour de Jésus de Yeshua ben je vais crier oh oui parce que quand je me suis converti c'était entre moi et Yeshua quand tu t'es converti c'était entre toi et Yeshua tu vois et chacun sait dans les coulisses ce que le Seigneur lui a dit le Seigneur parle à son peuple il parle à ses enfants qu'est-ce que le Seigneur t'a dit toi ma soeur mon frère dans la prière qu'est-ce qu'il t'a dit voyez ah oui parce que bon pour un peu raconter un peu l'historique on ne s'est pas levé comme ça à aller crier on va crier dans les trains on va crier dans les avions mon ami ça n'a pas commencé comme ça ça a commencé dans les coulisses entre moi et mon Elohim entre toi et ton Elohim je ne sais pas qu'est-ce que tu vis voilà pour ne pas parler que de moi de moi mais je crois que si beaucoup vivent la même chose dans les coulisses ont vécu la même chose jusqu'à aujourd'hui voyez pour encourager on a une choix voyez dans les coulisses j'ai vécu des choses avec le Seigneur j'ai expérimenté le Seigneur dans les coulisses voyez le rejet dans les trains les gens qui criaient des coups j'ai pris des coups des crachats des musculades pourquoi ? parce que la parole c'est un feu mes amis on a vu Jérémie le Seigneur l'a dit qu'il est établi en fait il devait abattre casser planter tout ça déraciner mes amis qu'on déracine c'est comment ? c'est avec oh mais on va déraciner non 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 déraciner tu prends les machines les machines donc il y a des hommes et des femmes que le Seigneur établit comme des déracineurs oh mes amis afin que la parole se plante dans les cœurs mes amis alléluia oh Seigneur oh oui donc je comprends aussi pourquoi Jérémie a été tant aussi comment dire détesté mes amis il disait à chaque fois que je parle il faut que je crie parce que dans mes eaux sont renfermés et renfermés un feu il le dit Jérémie on dit Jérémie oh la la Jérémie c'est un prophète beaucoup de chrétiens à l'époque de Jérémie vous l'aurez lapidé aussi beaucoup disent oh mais pourquoi on a décapité Jean-Baptiste il a manqué de chagesse vous aurez aussi lapidé Jean-Baptiste qu'est-ce qu'il y a à dire Jean-Baptiste on va prendre le passage on arrive quelque part voyez oh la la je crois ça vous encourage vous pouvez le dire sur le chat on a Nishua et Jean-Baptiste dans alors on va prendre le passage dans tac 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 dans marque 6 verset 18 car Yohanan voilà qui est Jean-Baptiste dans marque 6 verset 18 disait à Hérode il n'est pas légal pour toi d'avoir la femme de ton frère voilà ce que Jean-Baptiste dit à Hérode le roi Hérode mes amis il n'est pas légal pour toi d'avoir la femme de ton frère oh la la qui peut dire ça aujourd'hui à un roi à un président qui peut dire ça aujourd'hui à un policier ou je ne sais pas qui peut aller dire ça après le Seigneur le poussera à chacun de dire telle ou telle chose vous voyez c'est là c'est encore quelque chose que voilà qui aussi que le Seigneur peut pousser à tout un chacun de faire ou ne pas faire dans Jean dans dans Luc là-bas là on va le prendre dans Luc Luc 13-32 vous pouvez le prendre Jésus dit à Hérode voilà c'est un renard il dit allez dire à ce renard vous voyez ce que Jésus dit à un roi allez dire à ce renard vous voyez vous voyez combien diront aujourd'hui si quelqu'un dit ça à un président ah il manque de sagesse ça c'est Jésus qui l'a dit c'est pas moi vous voyez ça c'est des choses que moi personnellement le Seigneur ne m'a pas poussé à dire de tels propos à un député ou à un président ou je ne sais pas ça c'est pas des choses que le Seigneur m'a dit de dire vous voyez pourtant c'est écrit on peut dire ah mais comme c'est écrit je peux dire ça comme ça je peux aller dire à un président mais non il faut tout faire pousser par le Saint-Esprit mes amis c'est le Saint-Esprit qui pousse à faire les choses donc voilà pourquoi nous devons être conduits par le Saint-Esprit vous voyez donc il y a des choses que le Seigneur te dira de dire ou ne pas dire vous voyez vous voyez comme Jésus dit allez dire au roi Herod c'est un renard allez dire à Herod c'est un renard c'est un renard mes amis c'est terrible ça en gros il est très de bête le roi allez dire ça aujourd'hui à quelqu'un aujourd'hui si le Seigneur pousse quelqu'un à dire parce qu'il peut le faire il est dans sa parole il peut pousser à quelqu'un de dire telle ou telle chose sur un président sur un député sur telle chose mais si quelqu'un entend ça aujourd'hui un chrétien entend ça oh il manque la sagesse oh lola il manque la sagesse mon ami beaucoup sont devenus religieux je vous dis la vérité c'est triste frère Ressor c'est triste oh Seigneur oh c'est triste dans Marc 6 verset 18 Yoannan disa à Herod il n'est pas légal pour toi d'avoir la femme de ton frère or Herodias gardait de la rancœur contre lui et voulait le tuer mais elle ne pouvait pas car Herod craignait Jean-Baptiste Yoannan sachant que c'était un homme juste et saint et il le préservait préservait c'est terrible ça oh lola est-ce qu'on comprend quelque chose là-dedans là est-ce qu'on comprend quelque chose mes amis là-dedans j'ai même pas vu ça comme ça c'est là que je vois ça donc en fait Herodias avait de la rancune contre Jean-Baptiste elle voulait le tuer pourtant il a dit la vérité donc on voit par là que dire la vérité dans notre génération qui est tordue et perverse et qui est complètement dans le péché un paroxysme terrible dire la vérité dans notre génération mes amis qu'est-ce que tu vas récolter en fait c'est pour ça notre fan a diffusé une vidéo d'évangélisation vous a pu entendre les insultes tout ça les gros mots les insultes tout ça mes amis et bien c'est ça qu'on vit dans les coulisses on vous a partagé ça pour que vous voyez un peu ce que on vit véritablement c'est quoi l'évangile véritable c'est ça l'évangile c'est pas que tu rentres dans un train tu vois quelque part tu prêches la parole tout le monde t'acclame bravo le Seigneur peut toucher tout un wagon il n'y a pas de problème il fait ce qu'il veut tu vois et ça on a pu le vivre aussi tout un wagon touché les gens touchés oui ça on a vu on a vu ces choses aussi mais il y a des moments et bien tout le monde n'accepte pas la parole donc si nous vivons dans un monde qui est tordu plongé enraciné dans le péché et que toi tu viennes annoncer la lumière la parole du Seigneur mais mon ami t'attends pas et t'acceptes tout le monde mes amis t'attends pas ce que tout le monde t'acclame parce que évangéliser c'est quoi c'est pas dire aux gens Jésus t'aime comme beaucoup de chrétiens font ils s'arrêtent dans les rues Jésus t'aime et après ils vont dire ce soir ah ce soir j'ai évangélisé au moins 50 personnes tu leur as dit quoi ben je leur ai dit que Jésus t'aime donc en fait là en disant Jésus t'aime aux gens oui le Seigneur peut toucher quelqu'un avec Jésus t'aime oui parce qu'une fois j'étais parti en vacances avec ma femme on était à Marseille sur un été parti comment dire manger une glace en tout comme ça sur une terrasse et il s'est passé quoi il y a une servante qui est venue devant moi qui servait la glace la servante je la vois j'étais poussé à lui dire quoi madame Jésus vous aime mes frères et soeurs la dame est restée bloquée elle a commencé ça a pleuré mes amis oh oh j'ai jamais dit ça sur mon travail une blanche frère elle pleurait frère l'esprit saint la saisit mes amis il faut vivre le Seigneur je vous dis la vérité voilà pourquoi je refuse de tomber dans un système dans une manière où il y a des méthodes où il faut faire comme si je ne suis pas dedans ça là on veut faire on veut bloquer l'esprit agir comme ça là c'est bloquer l'esprit et c'est devenir bâtir une tour de Babel devenir un religieux devenir un système devenir je ne sais pas quoi comme des témoins de Jéhovah voilà comment beaucoup de chrétiens deviennent en 2021 comme des religieux il ne faut pas faire de bruit si tu parles trop tu auras des problèmes on va t'attaquer c'est pas comme ça il ne faut pas trop parler voilà doucement voilà notre génération mes amis voilà notre génération elle s'est mise à pleurer en plein travail donc si dans ta tête tu restes fixé sur le fait ah oui au travail non on ne peut pas parler au travail de Jésus aux gens parce qu'ils sont sur le lieu de travail donc comme ils sont sur le lieu de travail il ne faut pas parler de l'évangile parce que ça peut troubler l'ordre public vous savez vous savez ça peut faire qu'elle ait des problèmes parce que on lui a parlé voilà comment beaucoup de chrétiens deviennent charnels mes amis voilà comment beaucoup vont être disqualifiés je suis méchant je suis dur c'est une réalité mes amis je n'étais même pas poussé à comment dire censé aller prêcher j'étais en train de manger une glace avec ma femme sur la terrasse donc en fait même si c'était avec ta femme ou pas si l'esprit te pousse à dire quelque chose à quelqu'un mon ami il faut le faire oh oui j'étais poussé par l'esprit Jésus t'aime elle s'est mise à pleurer frère j'étais tellement touché je n'ai même pas dit plus ou moins j'ai laissé la fille sur ses paroles je vous dis la vérité et je crois que le Seigneur a fait le travail qu'il faut derrière parce qu'elle a reçu sa délivrance en plein bar mais il y avait du monde autour elle pleurait je vous dis la vérité voyez donc en fait l'évangélisation c'est quoi c'est annoncer Jésus annoncer la bonne nouvelle c'est annoncer ce que le Seigneur te dit d'annoncer c'est poussé par le Saint-Esprit donc il n'y a pas de méthode tu dois déclarer toutes les paroles que le Seigneur te demande de déclarer frère Alléluia ah oui ah oui mes amis car si tu tombes dans un système dans une manière de fonctionner il ne faut pas juste que je dise comme ça parce que tu calcules la Bible dit quoi ouvre ta bouche et je la remplirai on le prêche souvent ouvre ma bouche et je la remplirai ouvre ta bouche et je la remplirai mes amis ça c'est des je vous dis on est devenu comme des répéteurs de versets comme des perroquets mais sans véritablement vivre la parole vivre l'évangile véritable l'évangile c'est pas oui tout le monde t'acclame et c'est écrit si tout le monde t'accepte mais malheur à toi si tout le monde t'accepte malheur à toi si tout le monde dit du bien de toi malheur à toi mon ami et comme beaucoup ne veulent pas qu'on dit du mal d'eux ils vont prêcher un évangile humaniste un évangile dépourvu de la croix c'est à dire qu'ils ne vont pas dénoncer le péché regardez bien si vous regardez beaucoup de prédications beaucoup d'évangélisation beaucoup ne prêchent pas la croix ils vont prêcher un autre message un message qui caresse les gens alors que toute évangélisation doit être aussi mêlée de la croix on doit annoncer la croix tu ne vas pas me dire non non moi je ne vais pas prêcher tu dois prêcher la croix c'est le message central de l'évangile c'est la mort et la résurrection de Jésus en gros la croix et la résurrection la croix c'est quoi et bien c'est la mort aux œuvres des ténèbres en gros dénoncer les œuvres des ténèbres tu ne peux pas venir à Jésus avec tes œuvres des ténèbres et rester avec ce n'est pas possible oh non dans ton cœur tu dois désirer abandonner ces choses et ces choses-là si on ne te les prêche pas comment tu vas savoir comment les gens seront sauvés s'il n'y a personne qui leur prêche des fois on avance petit à petit donc cette dame-là touchée il y a plein de témoignages comme ça je ne vais pas tout énumérer il y a beaucoup de choses donc ça n'a pas commencé aujourd'hui de commencer à crier tout ça ça n'a pas commencé aujourd'hui mes amis ça a fait des années dans les coulisses c'est terrible ce que je vous partage là des années les gens pensent qu'il est venu comme ça Ulrich tout ça Johan tout ça se sont levés comme ça Hervé on s'est levés comme ça allait crier mon ami ce n'est pas comme ça c'est comme si vous dites que David s'est levé comme ça il est devenu roi comme ça ça ne s'est pas passé comme ça David dans les coulisses a vécu quelque chose avec le Seigneur il a vécu la rencontre avec le Seigneur mes amis il a déchiré la gueule des lions voyez lisez l'histoire de David mes amis dans les coulisses jusqu'au jour où le Seigneur l'a exposé publiquement devant toute la terre toute Israël il a frappé Goliath il a eu confiance dans le Seigneur il a pris une pierre comme ça il a envoyé la pierre pourquoi parce qu'il sait qui est le Seigneur même le problème c'est que beaucoup ne connaissent pas Jésus voilà pourquoi beaucoup abandonnent beaucoup tremblent beaucoup commencent à tomber dans le péché tomber dans la légèreté tomber dans dans quoi dans l'évangile humanisé cet évangile qu'on veut faire accepter à tout le monde sans qu'ils aient de problème sans dire toute la vérité aux gens un évangile mélangé mes amis c'est grave c'est grave je comprends pourquoi Jésus était détesté je comprends pourquoi Jean Baptiste je comprends pourquoi je vous dis beaucoup de chrétiens à l'époque de Jésus vous aurez aussi crié la libération de Barnabas ou Barabas la Barabas ouais Barabas crucifiez-le beaucoup de chrétiens auraient crucifié Jésus et combien font l'hypocrisie ils ont pleuré devant le film de Jésus pourquoi on l'a crucifié Jésus on l'a crucifié parce qu'il a dit la vérité et les pharisiens grinçaient les dents oh oui ils grinçaient des dents on veut trop amener Jésus à ce Jésus hippie comme notre soeur partageait l'autre fois très bien très bon très bon partage ça un Jésus hippie qui accepte la cigarette faut pas trop dénoncer la cigarette parce que on va blesser les âmes vous savez patati patata mon ami beaucoup ne sont pas dans la moisson du Seigneur il y a très peu d'ouvriers très peu d'ouvriers oh oui oh c'est terrible un Jésus hippie pourquoi tellement que le péché a augmenté eh ben mes amis quand le péché augmente là le feu aussi augmente qu'est-ce que vous croyez le feu aussi est là et le feu là mes amis ça secoue ça brûle ça c'est puissant la puissance du Saint-Esprit c'est l'Esprit Saint c'est le feu mes amis tu ne peux pas montrer dans un train comme ça tu prêches et tout le monde parle on s'occupe mon ami quand la parole est quelque part les gens soient attentifs quand il y a l'eau quelque part les gens soient attentifs et ceux qui sont méchants là ils vont s'énerver parce que les démons là dans leur cœur ils vont se manifester combien de fois dans les trains les démons se manifestent tout ça beaucoup de vont dire oh non mais parce que il ne faut pas prêcher aux gens dans les trains parce qu'on rend du boulot comme l'autre fois quelqu'un me disait ça oh oui dans les trains quelqu'un on a dit ça quelqu'un m'a dit ça oui il ne faut pas prêcher dans les trains les gens rendent du boulot il a le diabète tout ça il ne faut pas crier il y a le diabète voilà comment on commence à prêcher un évangile humanisé mes amis c'est terrible ça humanisé un évangile qui caresse tout le monde donc si cette femme là elle a le diabète mais c'est le moment qu'elle entend la parole pour recevoir sa délivrance je ne me rappelle pas il y a quelques années en arrière il y a longtemps il y a 7 ans je crois ça fait très longtemps je criais sur un quai du RERB mes amis c'était ce que j'ai vécu je commençais à crier frère à dénoncer le suicide toutes ces choses etc il n'y a pas une dame qui est venue confesser elle voulait le suicider en fait elle voulait sauter dans les rails la dame est venue confesser le suicide celle-là a délivré frère le message qu'elle a reçu et puis elle est venue prier mais après bon il y a des choses compliquées mais tout tout est tout comment dire pour dire que la parole a attrapé pour qu'elle ne puisse pas se suicider donc quand tu dilues la parole quand les chrétiens aujourd'hui en 2021 veulent diluer la parole vous envoyez les gens en enfer oh oui vous envoyez les gens en enfer c'est pour ça la parole dit quoi poussée par le Saint-Esprit parce que quand tu montres quelque part dans un train je ne sais pas la personne que tu vas évangéliser le Seigneur seul connait son coeur mes amis donc la personne devra entendre les paroles que le Saint-Esprit va t'inspirer même si toi tu es bloqué déjà dans un système à cause des paroles à cause de la peur à cause de tout ce que tu as pu entendre d'un tel ou un tel mais tu vas rester bloqué tu vas commencer à prêcher un évangile qui est cadré cadré c'est comme la religion où les gens il y a un modérateur où il y a patati où il y a patata il n'y a plus l'action de l'esprit il n'y a plus la vie il n'y a plus les guérisons il n'y a plus les baptêmes il n'y a plus les miracles il n'y a plus ces choses pourquoi ? mais parce qu'on a ramené un autre vent un autre feu un feu étranger mes amis c'est terrible ça oh la la donc on va cadrer la parole quelque part oh patati comme à l'époque il y a quelques années ça je l'ai dit plusieurs fois un ancien est venu me voir me dire oh je dénonce trop le péché tout ça patati comme c'était un ancien bon ça m'a fait un truc je dis oh la la j'ai commencé à prêcher un autre message frère oh oui Jésus vous aime Jésus vous aime croyez en lui croyez mes amis je commence à prêcher un message complètement différent de ce que le me demande de prêcher mes amis vous voyez un frère que j'aime beaucoup je te salue je te salue au passage mon frère est venu me voir il me dit mon frère c'est pas le message que tu as reçu du Seigneur frère ça m'a secoué en fait cette parole de cet ancien là a failli me j'allais me perdre parce que je vous dis la vérité regarde le jeune prophète dans la Bible le jeune prophète est mort pourquoi ? il a écouté un vieux prophète il a écouté un vieux prophète le Seigneur a dit de faire ci ça 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 lisez dans lisez le jeune prophète vous allez voir l'histoire vous allez voir il est parti faire quelque chose que le Seigneur ne lui a pas demandé de faire il est mort parce qu'il a cru en ce vieux prophète voyez mes amis donc c'est à dire que c'est pas tout ce qui s'appelle prophète en fait en gros il faut s'appuyer sur le Seigneur mes amis qu'est-ce que le Seigneur te dit qu'a mon Dieu voilà pourquoi je vais encourager aussi voilà nos sœurs nos frères qui évangélisent continuez à évangéliser la manière dont l'esprit va vous conduire moi j'ai jamais dit à quelqu'un de crier comme moi criez comme l'esprit vous dira de crier criez ce que l'esprit vous dira de crier parlez de ce que l'esprit vous demandera de parler mes amis alléluia et les âmes seront libérées et les âmes seront arrachées des ténèbres arrachées du péché arrachées de la masturbation voilà notre péché aussi qui dérange beaucoup les chrétiens oh ils dénoncent trop la masturbation mes amis on va parler oh ils dénoncent trop la masturbation la masturbation oh il ne faut pas dénoncer la masturbation certainement ces mêmes chrétiens se masturbent certainement aussi j'en suis sûr hein quand tu n'es pas content qu'un péché est dénoncé c'est que tu es peut-être dedans comme les païens parce que des fois tu dénonces le péché il aaaah il sait parce que c'est la lumière qui vient on va prendre le passage voyez pourtant la masturbation c'est un péché et c'est écrit dans la parole on va prendre proverbe proverbe 16 verset 30 voilà il ferme les yeux pour méditer des choses perverses oh la la voyez il ferme les yeux pour méditer des choses perverses et remuant ses lèvres il exécute le mal et bien c'est la marche de la chance ah bah oui bah oui les femmes les yeux comme ça commencent à penser à quelqu'un tout ça il mord ses lèvres tout ça et il fait quoi et bien il exécute le mal alors que le seigneur a créé le sexe pour être pratiqué dans le cadre du mariage mais la masturbation c'est le sexe le sexe solo c'est le péché et quand on dénonce ces choses ça choque mais pourquoi il dit masturbation hein pourquoi il dit masturbation mon ami c'est parce que le seigneur veut délivrer des masturbateurs et j'oublie le seigneur quand on voit les émissions certaines fois on voit les sous le chat les gens qui confessent la masturbation tout ça et bien voilà le message du seigneur mes amis voilà comment le seigneur confond ceux qui ne sont pas d'accord confond les religieux confond les chrétiens qui ne sont pas d'accord c'est terrible mes amis voyez faut pas dénoncer la masturbation mes amis c'est terrible ça mais comment un chrétien peut dire faut pas dénoncer la masturbation comment on peut se lever et dire de pas dénoncer la masturbation vous êtes tu es qui qui es-tu c'est toi c'est toi le sauveur ou c'est Yeshua qui sauve mes amis voilà pourquoi il faut dénoncer ce que le seigneur dit de dénoncer je ne dis pas il faut dénoncer ça 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 prêcher la croix et oui dénoncer la masturbation ce n'est pas un péché c'est normal parce que le seigneur veut délivrer des masturbateurs donc pousser par l'esprit saint prêche ce que le seigneur te dit de prêcher oh oui parce qu'en face de toi l'esprit c'est qui est devant toi et chacun va prendre sa part quand le message sera libéré oh oui et ça va produire quoi ben l'action de l'esprit l'esprit va les poursuivre et leur parler leur parler comme il y a quelques années encore je vous dis je parle là mais il y a tellement de choses qu'on a pu vivre sur le terrain parce que le problème c'est quoi avant de parler de ça j'en parle maintenant un jour il y a un jeune qui me demande du feu il me dit je peux avoir du feu je lui dis non je n'ai pas de feu mais par contre j'ai un autre feu pour toi le feu de Jésus Christ et là je commence à lui prêcher la parole je l'ai revu 4 ans 5 ans après dans un train je criais comme ça il m'a regardé des gros yeux il vient me voir il me dit il m'a raconté l'historique je t'ai vu il y a quelques années je t'ai demandé du feu ça me rappelait comme c'était hier moi j'ai carrément oublié je t'ai demandé du feu tout ça et par contre tu m'as dit non j'ai un autre feu pour toi et là tu m'as parlé de Jésus etc tu as dit que la fornication tout ça la masturbation c'était le péché tout ça la cigarette le péché il m'a dit depuis que tu m'as dit ça j'ai arrêté j'ai arrêté de fumer j'ai arrêté la fornication parce que cette parole que tu m'as dit ça m'a poursuivi à chaque fois que je fumais ta voix revenait dans ma tête mes amis est-ce que vous comprenez ce que je dis là mes amis ça fait trembler à chaque fois que je vais devant les filles tout ça et bien ça revenait ma voix revenait dans sa tête qui faisait ça à votre avis le diable ou l'esprit saint est-ce que le diable est-ce que le diable peut dire à quelqu'un d'arrêter de se droguer la fornication et bien si tu me dis c'est le diable et bien là je ne sais plus je ne sais plus qui tu es je ne sais pas c'est quelle race de chrétien tu peux être mais tu n'es pas de la race c'est lui ce n'est pas possible ça voilà notre génération de chrétienté une chrétienté amie du monde amie du monde il y a des chrétiens qui peuvent bien marcher avec des amis du monde tout le temps sortir et manger en restaurant matin midi soir tu manges avec des païens des encouvertis ça ne te dérange pas quoi tu me diras oui mais parce que Jésus a dit qu'il a mangé avec les publicains oui le Seigneur a mangé avec les publicains oui qu'est-ce que ça veut dire par là qu'en fait on ne doit pas vivre comment dire de manière sectaire isolée non il faut aller vers les gens vous voyez vous voyez ce que je veux dire il faut aller vers les païens tout ça c'est de cette manière là qu'ils seront gagnés mais de là du lundi au dimanche 7 jours sur 7 24 sur 24 tu peux même passer du temps au téléphone avec des collègues à parler tout ça mon ami il y a un problème là tu commences à à à comment dire tu ben tu certainement t'es tombé t'es tombé et maintenant tu combats quoi ben tu combats ben le seigneur tu combats sa parole mes amis car ceux qui ont combattu le seigneur ceux qui ont combattu les apôtres les églises primitives c'était les religieux c'est les religieux les premiers les premiers persécuteurs quasiment oh oui aller lapider les persécuter et ben nous vivons la même chose dans notre génération la même chose oh oui tu vas prêcher l'évangile tu peux recevoir des amendes oui c'est vrai tu peux recevoir des amendes bien sûr parce que Paul à son époque c'était quoi c'était des coups de fil des coups de quoi des coups de foin lisez la bible les apôtres la prison on les fermait aujourd'hui là va te faire fermer à cause de l'évangile on va dire non il a manqué de sagesse il faut la sagesse voilà la sagesse diabolique que beaucoup de chrétiens aujourd'hui prêchent un évangile diabolique diabolique beaucoup vont dire mais il est méchant qu'est-ce qu'il raconte quand je lis la parole c'est pas ce que je vois quand je vois la bible je vois des hommes remplis du saint esprit mais persécutés qui prêchent la croix mais persécutés ils n'ont jamais été acceptés de toute la terre mes amis non 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 ils ont été lapidés oh oui et notre génération ben c'est une génération où la parole ne doit pas être changée c'est le même message oh oui voilà pourquoi la parole nous dit quoi de ne pas se conformer au siècle présent et ben il se passe quoi on veut conformiser la parole au siècle présent afin de ne pas être persécuté afin de en fait en fait c'est le refroidissement tout ça mes amis ah oui quand je vois Pierre Paul les apôtres tout ça et ben ils ont été persécutés voyez on leur a dit taisez-vous ils ont continué on les a fermés ils ont continué voilà et en 2021 c'est quoi et on te dit ah non faut pas prêcher ici oh patati et ben si tu attends à recevoir si tu attends je veux parler à certains chrétiens si tu t'attends à recevoir une autorisation pour pouvoir crier évangéliser mon ami ben je crois que tu tu vas tu vas rester à la maison tu vas rester à la maison c'est comme si tu rentres du boulot le sainte espèce te dit lève-toi crie parle dénonce le péché toutes ces choses annonce par la repentance annonce que je suis mort sur la croix pour les délivrer du péché et que tu dis non seigneur tu sais seigneur ben j'ai pas demandé d'autorisation au au maire ou au conducteur seigneur ben en fait seigneur tu sais ben en fait il faut l'ordre public respecter tout ça seigneur sinon on n'est pas en règle tout ça mon ami tu vas être disqualifié tu seras disqualifié parce que les apôtres là quelle autorisation ils ont eu là quelle autorisation ils ont eu pour aller parler c'est pas l'esprit saint qui leur a dit parler celui qui nous envoie parler c'est le saint esprit notre rémunérateur c'est le saint esprit notre patron c'est le saint esprit oh oui donc dès qu'on commence à dire oui mais en fait il ne faut pas parler comme ça il ne faut plus faire comme ça comment mes amis c'est comme si moi moi personnellement je me lève je vais voir par exemple comment ça s'appelle notre frère comment ça s'appelle Wilkerson par exemple je vais prendre un exemple comme ça et je vais lui dire mais en fait tu sais la mission il ne faut pas faire la mission comme ça oh la mission que tu fais non c'est pas comme ça mon ami je suis qui pour aller parler à Wilkerson je peux lui donner un conseil vous voyez on peut donner un conseil aux frères et sœurs il n'y a pas de souci on est frères et sœurs il n'y a pas de problème vous voyez tu vois mais qui peut comment dire qui est qui est plus apte à donner un conseil par rapport à la mission alors que je ne suis pas dans la mission moi mais lui il est dedans depuis des années avant moi qui est plus apte à aller demander un conseil par rapport à la mission est-ce moi qui lui donnerai plus des conseils comment faire la mission ou ça lui me donner des conseils ben ça lui me donner des conseils par rapport à la mission c'est comme si aujourd'hui dans un match de football PSG joue contre je ne sais pas quelle équipe Kipembe que vous connaissez veut commencer à à dire à comment dire à Neymar comment dribbler est-ce que vous comprenez hein est-ce que vous trouverez logique que Kipembe aille voir Neymar et lui dit voilà comment tu dois faire le crochet là-bas voilà le crochet tu dois rentrer dribbler débandement crochet crochet passement de jambes un 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 roulette tout ça il faut faire ça comme ça et tu enveloppes là-bas là qui peut mieux parler de ça Neymar ou Kipembe ben c'est Neymar pourquoi et ben c'est Neymar qui est dans ce style de comment dire de jeu c'est son jeu c'est son c'est dans ces choses qu'il est voyez voyez un peu et c'est comme si on dit à Verratti oh Verratti Verratti dit à Neymar arrête de dribbler oh 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 arrête de dribbler joue simple comme moi fais comme moi mais mon ami si tu dis ça à Neymar de jouer comme Verratti tu retires l'identité de Neymar tu retires son talent ben oui et tu vas le transformer comme un Verratti imaginez-vous toute l'équipe du PSG joue comme Verratti à quel moment ils vont tirer au but à quel moment ils vont tirer au but là à quel moment ils vont tirer au but si tous jouent comme Verratti hein donc en fait on ne peut pas tous être pareil dans le corps dans le corps de Yeshua de Jésus Christ on ne peut pas être positionnés tous au même poste c'est pas possible ah non c'est pas possible ah oui tous ne peuvent pas être gardiens de but imaginez-vous toute l'équipe du PSG est gardien à quel moment ils vont marquer les buts hein voyez et c'est ce fléau qui est en train de ronger beaucoup de 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 chrétiens beaucoup sont rongés beaucoup sont détruits beaucoup sont dans ce style de de pensée et c'est car de la volonté du Seigneur c'est car de la voie du Seigneur de l'appel de la de 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 l'oeuvre que l'Esprit Saint veut accomplir pourquoi ben il raisonne de cette manière là voyez c'est terrible oh la la un autre fléau qui frappe aussi des chrétiens qui fait dégâts chez le milieu chrétien c'est quoi c'est en fait le royaume du Seigneur et ben ben il n'y a pas de prise prise de plaisir à ce que le royaume du Seigneur puisse avancer il y a un problème aussi et ça ce problème là c'est soit ben tu n'as pas reçu ce talent pour faire tel travail et tu vas commencer à te lever contre telle soeur ou tel frère parce qu'il a tel talent et tu vas commencer à trouver tous les défauts c'est parce que en fait tu n'as pas reçu ce talent en fait c'est tout parce qu'il y a des talents il faut dire la vérité il y a des talents et ben des placements dans le corps de Yeshua qui sont plus visibles que d'autres je prends l'exemple d'un match de football quel poste au match de foot est plus est plus visible c'est quel poste répondez sur le chat vous qui connaissez un peu le sport il arrive quelque part vous voyez il y a des postes qui sont plus valorisants que d'autres plus visibles que d'autres vous voyez et ben c'est quoi et ben c'est avançante c'est attaquant c'est des postes comme ça qui en fait il y a plus de lumière sur ceux qui jouent qui marquent les buts vraiment faux et aussi en fait voilà et ceux qui arrêtent aussi les buts en fait c'est un travail d'équipe en vérité c'est à dire en fait que si Neymar marque un but ok il a marqué le but mais c'est aussi c'est l'équipe vous voyez c'est le défenseur qui a fait la relance le gardien qui a fait une relance au milieu du terrain le milieu du terrain qui a crocheté dribbler et qui a passé à Neymar Neymar qui a accéléré et qui a marqué travail d'équipe donc en fait Neymar n'a pas à se glorifier oh je suis le meilleur je suis le plus fort non il doit dire non c'est un travail d'équipe mes amis alléluia quel beau bel exemple que le Seigneur me donne c'est magnifique ça mes amis il va pas s'il se glorifie et ben l'équipe derrière ne va pas lui faire de passe il ne pourra pas tout faire tout seul parce qu'il a besoin de l'équipe pour marquer les buts alléluia et c'est comme si Neymar marque le but voilà le problème qui tue aussi les chrétiens voyez les âmes sont sauvées par exemple les âmes sont libérées le Seigneur agit puissamment pour que les âmes soient libérées mais on ne se réjouit pas on va commencer à trouver toutes sortes de problèmes oh c'est le diable oh faut pas crier comme ça oh mais il dénonce trop le péché oh patati oh il a dit tel péché ben si le Seigneur me donne de dénoncer certains péchés que vous pouvez entendre sur les réseaux par exemple voyez et ben c'est c'est à moi qu'il me dit de dire ça comme dans la Bible qui a dit race de vipères Jean-Baptiste a dit race de vipères allez dès aujourd'hui là vous allez dire oh il est méchant les chrétiens vont dire oh il est méchant il a dit race de vipères mais il faut la sagesse il faut la sagesse là voilà un peu la réaction de notre chrétienté aujourd'hui mes amis voyez alors que si Jean-Baptiste l'a dit c'est que le Seigneur peut pousser encore quelqu'un à le dire ça moi je n'ai pas dit ça à quelqu'un encore ce genre de parole mais le Seigneur ne m'a pas poussé à dire ça c'est écrit mais il ne m'a pas dit dire ça je ne veux pas forcément le dire voyez donc en fait il faut dire ce que le Seigneur te donne de dire voyez on va arriver tout à l'heure par rapport à tout ça là condamner les autres des ténèbres c'est quoi on va arriver tout à l'heure dans Ephésiens 5 11 parce que beaucoup aujourd'hui quand on dénonce le péché on explose les ténèbres ah il manque d'amour ah non il faut l'amour quoi il faut l'amour tout ça on arrive dessus mes amis on peut me détester c'est pas grave en fait en fait je m'en fiche en fait tu peux me détester me haïr tout ce que tu veux Yeshua et moi pour moi cela croit Yeshua même plus que toi donc en fait là je vous dis il veut parler je vais dire les choses ah oui mes amis c'est terrible c'est comme si Neymar marque un but hein il marque un but il dribble il dribble il dribble il frappe il y a but mes amis ça rentre but l'équipe gagne la coupe de France l'équipe gagne la coupe du monde par exemple je sais pas par exemple voyez c'est comme si comment ça s'appelle Moïse Kine que vous connaissez c'est l'attaquant du PSG vient voir Neymar et dit Neymar t'as marqué le but hein mais tu sais fallait plus faire le crochet par là et faire la passe tout ça si Moïse Kine va dire ça et Neymar c'est qu'il soit il est jaloux soit il a pas l'esprit d'équipe soit il veut pas faire avancer l'équipe il pense qu'à lui tu vois il pense qu'à lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui qui doit être vu c'est lui c'est lui ou soit ou soit il a rien à faire il n'a rien à faire au PSG par exemple vous comprenez donc en fait ça symbolise quoi ça peut caractériser quoi et bien le royaume des cieux avance le Seigneur permet que des âmes soient libérées tu vois tu vois des âmes sont libérées des âmes sont arrachées des ténèbres de 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 des actes des actions que Sodom et Gomorre faisaient là vous voyez Sodom et Gomorre ce qu'il faisait voilà que vous comprenez ces actions qu'il faisait là vous voyez vous voyez quelqu'un est délivré de cela par rapport à un message qui a été prêché qui dénonçait ça souvent le Seigneur me pousse à dénoncer ça clairement voilà voilà comme vous savez et et quelqu'un entend ce message là il est délivré au lieu de se réjouir que la personne comme notre frère aux Antilles là que j'ai délivré de ça je vous dis c'était terrible sa délivrance il a vomi du sang tout ça c'était terrible quitté ses actions abominables il a quitté ça ses actions contre nature là il a il a quitté homme et homme il a quitté ça mes amis ah oui délivré du sang sortait mes amis c'était terrible donc c'est comme si il a entendu ce message là il est délivré on vient dire mais oh mais il ne fallait pas dénoncer ce que tu as dénoncé là c'est trop cru tu sais si toi le Seigneur ne t'a pas dit de le dire laisse le dire si toi tu n'as pas le courage de le dire alors que le Seigneur te dit de le dire des fois tu n'as pas le courage et bien laisse l'autre le dire parce qu'il n'a pas honte de dire ce que le Seigneur lui dit de dire vous voyez ce que je veux dire si les hommes sont libérés avec la vérité qui est prêchée dans la vérité et bien gloire au Seigneur le royaume avance mais qu'on dit non il a dénoncé ça oui il dit trop cru moi les choses mon ami ça c'est moi et Yeshua je dirais ce que le Seigneur me dit de dire si toi il ne te dit pas de le dire ne le dis pas est-ce que vous comprenez je ne te force pas à le dire s'il te dit de dénoncer ça tu le dénances tu comprends mon frère ma soeur est-ce que tu comprends voyez je serais là reçu un mail aussi quelqu'un qui nous parlait par rapport à certaines choses et bien sa réponse c'est la question en même temps si le Seigneur te dit de crier de prêcher de telle manière fais ce qu'il te dit de faire si il dit à l'autre de crier comme ça c'est parce qu'il y a des gens dans ces choses-là mes amis qui veulent délivrer qui parlera dans notre génération qui parlera pour le ciel mes amis qui parlera ici et bien le Seigneur cherche des gens pour parler pour dire les choses telles qu'elles sont sans détour oh oui si toi tu veux trouver les détours les détours les détours mais continue tu vas te détourner de te détourner quand même voyez voyez c'est terrible c'est pour ça que alors j'ai dit que c'est pour ça que le Seigneur lui-même ne marchait pas avec tout le monde il a pris 12 hommes 12 et même dans les 12 là il y avait quelqu'un qui voulait le tuer quand même même dans les 12 là il y avait un meurtrier mais c'est lui qui connait toutes choses il savait déjà c'était prévu depuis longtemps avant mais ça nous enseigne quelque chose que Judas était parmi le Seigneur mais Judas voulait tuer Yeshua mes amis il voulait tuer Yeshua c'est terrible donc en fait c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher frères et sœurs à marcher avec toute la terre entière on est chrétien mon ami tous les chrétiens on est chrétien mais on n'est pas tous pour marcher ensemble et ça je comprends ça de plus en plus dans ma marche c'est pour cela il est important de marcher avec les personnes de travailler plutôt marcher aussi avec les hommes ou les femmes que le Seigneur te dira avec qui communuer ou faire une oeuvre ou travailler vous comprenez vous comprenez parce que ce que le Seigneur va te demander de faire ne va pas être compris par tout le monde ce sera hors de sens et c'est ce qu'on a dit à Yeshua il est hors de sens vous ne voyez pas que l'histoire se répète vous ne voyez pas voilà pourquoi si tu veux marcher comme Yeshua te dit de marcher faire tout ce que Yeshua te dit de faire mon ami je ne dis pas qu'on est parfait des fois on peut louper des certaines choses tout ça voilà mais tu ne sauras pas quelqu'un d'accepter hein tu comprends si le Seigneur nous demande de crier comme ça on va crier comme ça que tu sois contente ou pas content ou pas contente ou je ne sais pas vous voyez on ne force pas les gens à suivre ce qu'on prêche nous si tu veux te désabonner désabonne-toi mais le problème on va venir dessus c'est qu'il y a des chrétiens qui sont devenus espions des chrétiens espionneurs voilà l'appel que beaucoup ont reçu là pendant le corona pas du Seigneur mais de la chair des démons du monde appel espionneurs le ministère le ministère d'espionnage voilà l'appel que beaucoup ont reçu ils ont été c'est terrible ça mes amis corona fait des dégâts corona là aïe 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 corona est dangereuse je vous dis la vérité corona fermait les églises beaucoup de chrétiens sont tombés au chômage ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils pensaient que tout ça allait tourner comme ça depuis pendant des siècles ce n'est pas ce que le Seigneur a voulu qu'on tombe dans un système de temples de religions tout ça de rassemblement tous les jours la même chose et on oublie le travail véritable d'aller evangeliser le travail véritable c'est aller à la rencontre des perdus voyez ce n'est pas ça le message et le Seigneur a utilisé corona pour aussi nous parler frères et sœurs pour parler aux chrétiens parler à nous qui sommes croyants en son nom je vous dis la vérité c'est terrible donc beaucoup de chrétiens sont devenus quoi on va parler voilà chacun chacun va entendre le message là il va l'entendre mais au nom de Yeshua je crois que le Seigneur va nous sauver au nom de Yeshua alléluia voyez des chrétiens espionneurs donc quand le Seigneur va revenir là que vas-tu dire au Seigneur oh Seigneur tu sais je surveillais un VDN Seigneur oh Seigneur je surveillais un radio de Jésus Christ oh Seigneur je suivais un CJM parce que quand des femmes crient comme ça Seigneur je je ne trouve pas ça pas trop normal donc il fallait que je surveille qu'est-ce que les sœurs j'aime crier parce que ça me dérangeait un peu que les sœurs puissent se lever pour commencer à évangéliser tout ça mon ami c'est grave voilà l'appel de beaucoup de chrétiens dans notre génération surveillez les chrétiens ils sont devenus espions pas pour Yeshua le vrai pour Yeshua le faux Yeshua le faux Jésus mes amis voilà le poste en 2021 de beaucoup de chrétiens je vous dis le cœur du Seigneur pleure je vous dis le cœur de Yeshua pleure mes amis il pleure le Seigneur beaucoup pratiquent le péché beaucoup pratiquent le mensonge beaucoup pratiquent l'alcool tout ça les vrogneries beaucoup sont dans les insultes beaucoup sont dans la masturbation beaucoup sont dans l'inceste beaucoup sont dans la pornographie la convoitise beaucoup sont dans la méchanceté l'orgueil la haine le racisme les pensées impures je vous dis la vérité beaucoup ont ont quitté leur poste je vous dis la vérité c'est un temps où le Seigneur est en train d'envoyer des Caleb envoyer des Josué c'est ce temps dans lequel nous sommes je vous dis la vérité et beaucoup commencent aujourd'hui mes amis vont commencer à te critiquer à te lapider toi qui fais l'oeuvre que le Seigneur te demande frères et sœurs je vous dis la vérité mais il faut rester ferme sur ce que le Seigneur te dit Alléluia Alléluia c'est terrible le Seigneur pouvait dire vous ne croyez pas en moi mais croyez au moins aux œuvres aujourd'hui c'est terrible qu'on ne croit pas en toi ok mais les œuvres témoignent de l'action de l'esprit les œuvres témoignent de la puissance du Saint-Esprit de la véracité que Yeshua est vivant mes amis Alléluia voyez donc c'est comme si Nema met un crochet mais le but Moïse qui me dit non fallait pas faire comme ça fallait frapper plus en extérieur tu vois là t'as mis un pointu t'as mis le pointu fallait plus brosser ou plus frapper extérieur du pied afin que ça contourne mon ami c'est comme si Nema lui dit tu te moques de moi j'ai marqué le but tu me dis c'est quoi ton problème donc en fait c'est illogique ce n'est pas logique voyez ce que je veux dire donc il y a des péchés que le Seigneur va dire de dénoncer clair donc pour ceux qui se posent des questions pourquoi il dénonce comme ça pourquoi il dit clairement les choses comme ça c'est pas d'aujourd'hui ça fait des années que le Seigneur me demande de dénoncer le mal de dénoncer le péché c'est pas d'aujourd'hui mes amis c'est juste qu'aujourd'hui c'est filmé c'est juste qu'aujourd'hui que c'est diffusé partout c'est juste pour ça mais sinon c'était depuis les coulisses qui me poussa à crier repentez-vous repentez-vous Yeshua le dit dans Mark là-bas il commença à dire quoi il commença à prêcher il dit quoi repentez-vous mes amis oh oui donc si on commence à mettre des méthodes en place oh mon frère voilà pour la question que tu m'as posé ben voilà il n'y a pas de méthode tu vois tu te lèves si le Seigneur te pousse tu ouvres ta bouche et il va te dire quoi dire il va te donner un message clair à libérer parce qu'il a un peuple nombreux à libérer dans cette ville dans cette nation dans laquelle que tu seras on va prendre Colossiens chapitre 2 verset 8 prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie voyez que personne ne fasse de toi de face de toi sa proie voyez et on peut te contrôler avec un message voilà une parole qui ne vient pas du Seigneur une parole qui va te 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 faire changer la parole le message que tu as reçu l'oeuvre que tu as reçu mes amis j'ai fait un son il y a il y a 2 ans je crois j'étais avec mon frère mon frère Ulrich on était en train de prêcher quelque part faire l'oeuvre du Seigneur quelque part quelqu'un est arrivé il me dit non non il faut que tu arrêtes ça il faut que tu arrêtes ça il faut que tu ailles il faut que tu ailles l'assemblée je ne sais pas quoi patati patata j'ai fait non 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 je n'irai pas à l'assemblée le Seigneur m'a dit d'aller crier là-bas je n'ai pas été parce que le Seigneur m'attendait là où je criais avec le frère voyez et c'est dans ce système que beaucoup de chrétiens tombent ils tombent dans ce système où on voit où quoi où quoi on voit Colossien 2 8 prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie il a voulu me faire devenir sa proie me contrôler j'ai dit non 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 c'est pas ce que le Seigneur m'a dit de faire moi il m'a dit de crier là-bas voyez mes amis donc en fait il faut faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire tu vois et ce n'est pas être orgueilleux de faire ce que le Seigneur te demande de faire pourquoi parce que le Seigneur est plus grand que l'homme le Seigneur est plus grand que ton frère ou ta soeur le Seigneur est plus grand mon ami Alléluia c'est terrible ça tu vois prenez garde que personne ne vous ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie voyez la philosophie en fait des histoires tu sais en fait en fait des histoires qui t'endorment mes amis c'est pas ça la Bible c'est terrible ça mes amis c'est pas ça la Bible la Bible c'est pas un conte de fées c'est une parole qui est vivante voyez c'est du feu c'est la puissance de la résurrection mes amis Alléluia oh oui et chacun a reçu selon ce que le Seigneur lui a donné la mesure que le Seigneur lui a donné c'est comme si tout à l'heure je lui disais il met le but de Némar et l'autre lui dit non non il ne fallait pas marquer comme ça c'est comme si tu prêches la parole tu vois tu prêches la parole au moins une centaine d'âmes deux cents d'âmes sont touchées on veut te dire non mais il ne fallait pas prêcher comme ça mais j'ai prêché comme si elle m'a dit regarde le résultat tu vois ben les âmes sont touchées sont sauvées tu veux dire mais je ne comprends pas ce qu'il me raconte et tu vas commencer à changer la parole changer le message et tu ne verras plus le résultat pourquoi ben tu as fait sur la parole de quelqu'un et non sur la parole de Yeshua de Nazareth voyez mes amis donc cet ancien il y a six ans là-bas en arrière qui me disait non tu dénances trop le péché imaginez-vous que je l'aurais écouté cet ancien hein voyez donc ce n'est pas dire que c'est un ancien il faut écouter tout ce que l'ancien dit quoi que c'est un ancien je l'ai écouté avec respect voilà on peut écouter quelqu'un parler il n'y a pas de problème il ne faut pas réagir de manière oh là tu vois tu peux aussi t'expliquer mais sur ce coup là je n'ai pas voulu forcément parler j'ai écouté ce qu'il avait à dire tu vois quoi que je n'ai pas un péché de dire non la Bible ne dit plus ça mais je n'ai pas voulu faire ça donc du coup imaginez-vous que j'aurais écouté cet ancien mes amis c'est le Seigneur en fait je serais passé à côté parce que j'aurais commencé à prêcher d'une manière qu'un homme m'a dit et non que l'esprit me demande mes amis c'est terrible alléluia tu vois ce que je veux dire mon frère ma soeur voyez la parole du Seigneur donc en fait par rapport aux mails voilà qu'on a pu recevoir aux questions aux conseils tout ça et bien il faut faire comme le Seigneur te dit je ne te dirai pas de méthode moi personnellement sinon je risque de te coincer quelque part aussi moi je risque de te coincer dans une méthode fais comme le Seigneur te dit je pense que voilà c'est pas que je pense je n'ai jamais dit à quelqu'un il faut faire comme ça je n'ai jamais incriminé quelqu'un qui va seulement voir les gens un à un au contraire fais-le parce que si c'est comme ça le Seigneur te dit de faire et bien il y aura du fruit ah oui comme un jour quand je vois il y a des hommes comment ça s'appelle en Canada David Lynn il y a un noir comme ça où il y a un sien blanc qui crie partout en Amérique tout ça j'ai vu des vidéos où il était en pot en pot de je ne sais pas quoi en pot de paille je ne sais pas comment ça s'appelle ça au début quand tu fais la vidéo tu te dis oh lala c'est pas comment ça oh lala oh lala frère je suis du direct j'ai dit Seigneur oh lala Seigneur si tu lui dis de faire ça si il fait ça c'est peut-être que tu lui as dit je ne suis pas rentré dedans je n'ai pas commencé à critiquer comme beaucoup ont peut-être pu le critiquer j'en suis sûr qui peut dire sur le chat aussi là je pense que vous voyez de quoi je parle il criait partout en Amérique tout ça il criait partout en Amérique tout ça il reportez-vous où il porte alléluia alléluia il prêchait la repentance comme ça Baptiste mes amis quand j'ai vu ça j'étais dans au début j'ai failli critiquer avec un oeil tu vois charnel oh mais pourquoi il y a mon ami j'ai failli l'or Seigneur c'est entre toi et lui tu sais c'est peut-être toi qui m'a demandé de faire ça en tout cas l'évangile passe mes amis l'évangile est annoncé vous voyez l'évangile n'est pas moins annoncé alléluia c'est terrible ça mes amis vous voyez il a annoncé l'évangile tu vois donc qui mette le pot ou pas qui mette la sang sur lui tout ça je ne sais pas ça c'est peu que le Seigneur dise de faire ça je ne sais pas moi vous voyez donc je ne suis pas en tant que le Seigneur c'est entre toi et lui en tout cas Seigneur la parole est prêchée j'étais encouragé c'est des gens qui font un travail plus je vous dis ils vont plus partout que nous ils vont c'est terrible j'ai l'impression qu'ils ne font que ça partout partout mission mission ça c'est ça que le Seigneur a demandé de faire donc qui suis-je qui suis-je pour aller dire oh mais vous savez est-ce que moi je fais ça déjà même est-ce que moi je vais en Amérique déjà sur la place en Amérique tout ça mes amis il y a des choses des fois c'est compliqué il y a des endroits que le Seigneur demande à quelqu'un d'aller parce qu'il sait que lui il va y aller et qu'il ne peut pas demander à quelqu'un parce que l'autre va dire oh non non Seigneur on va me tuer là-bas Seigneur on va me frapper on va me décapiter Seigneur oh non 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 Seigneur non 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 tu vois Seigneur non 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 je ne veux pas je ne veux pas Seigneur parce que tu sais là-bas on risque de me lapider on risque de me faire du mal donc Seigneur Yeshua non je ne veux pas non Seigneur on voit on verra ça dans deux semaines hein Seigneur dans deux semaines Seigneur voyez un peu et waouh waouh c'est terrible je pense que ça nous encourage ça nous encourage c'est magnifique voyez donc en fait la parole du Seigneur et voilà il faut l'apprendre ben comme elle est écrite et surtout comme le Seigneur te pousse c'est important après on peut donner des conseils etc voilà mais par rapport au message qu'il faut annoncer ben si tu es enfant du Seigneur voilà je crois que tu es enfant du Seigneur voilà tu pratiques la justice tu marches dans la sanctification t'adores le Seigneur voilà toutes ces vertus là voilà qui sont en nous en toi et ben le Seigneur te prendra ben tel un vase et te fera faire ce qu'il veut faire de ce vase on le dit hein c'est lui qui modèle ce vase c'est lui qui forme ce vase et tu es ce vase qu'il forme et ben il te formera pour l'oeuvre ou la mission qu'il a préparé d'avance pour toi mon frère tu vois alléluia tu vois donc on ne peut pas demander à quelqu'un d'annoncer comme si plus comme ça plus ça c'est pas possible c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints prophètes ont prophétisé alléluia on voit dans Jonas on va prendre Jonas Jonas chapitre 3 au verset 1er la parole de Yahweh vint à Jonas à Yona une seconde fois en disant lève-toi aïe 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 voilà la parole lève-toi alléluia va à Ninive la grande ville et proclame-y la publication que je t'ordonne alléluia on n'a pas dit oh pour clame ce que ton 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 confet va te dire oh pour clame ce que ton 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 ular ton ton papa va te dire non 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 ce que Yahweh va t'ordonner afin que Ninive soit délivrée mes amis alléluia donc Jonas a prêché un message que le Seigneur Lui a donné de prêcher Afin que Ninive Soit délivré du péché Mes amis Alléluia Et au verset 3 Jonas se leva et alla Ninive Suivant la parole de Yahweh Or Ninive était une grande ville Devant Elohim De trois jours de marche Elohim c'est Dieu, le créateur Pour ceux qui vont entendre le message par la suite Voyez Jonas entra dans la ville Et commença Par y marcher Alléluia, voilà l'évangélisation Oh, Kayaba Che Kayaba Brondolovo Shina Malori Alléluia papa Père tu envoies des hommes pour marcher papa Tu envoies des femmes pour marcher papa Marcher, alléluia Mes amis, magnifique ça Jonas Entra dans la ville et commença par y marcher Voyez, voilà l'oeuvre que les gens nous demandent Allez marcher Beaucoup marchent plus Beaucoup sont fermés Dans leur maison Sont fermés Sont attachés Et n'arrivent plus à marcher Et veulent envoyer des cailloux Sur ceux qui marchent pour la vérité Ceux qui vont marcher dehors pour le Seigneur Marcher partout pour annoncer Le retour de Yeshua Voyez un peu mes frères, mes amis Beaucoup sont devenus comme des espions Des chrétiens espions Amen Il n'aurait pas dû dire ça comme ça Mais vas-y toi Va le dire toi Il aurait dû plus Oh je pense Dire plus cette phrase là Ouais 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 Ça c'est trop cru Ça c'est Non 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 Mais toi là Qu'est-ce que tu dis toi pour le Seigneur ? Hein ? Qu'est-ce que tu dis pour le Seigneur ? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur ? Voilà notre génération mes amis Voilà notre génération De chrétiens espionneurs On en voit même dans les rues Tout ça Des chrétiens Qui sont là espionner Toutes les paroles Scrutent les paroles Ah mais là tu as jugé Fallait pas dire ça comme ça Là tu as jugé Et souvent des fois Je peux dire à certains chrétiens religieux Comme ça Ben levez-vous alors Ben faites-le Faites-le pour voir comment vous faites Comme ça je vais Je vais voir comment vous faites Mes amis Voyez ? Donc c'est des chrétiens même Qui peuvent fermer la porte du ciel Aux païens C'est des chrétiens même C'est terrible Et des chrétiens des fois Ils embrouillent les chrétiens Parce qu'ils prêchent dehors Comme le témoignage de Joanne L'autre fois là Le frère crie J'étais même pas au courant moi J'étais même pas au courant Voilà le frère Il se laisse continuer par l'esprit L'esprit nous dit Va crier là-bas Il va crier Après il nous raconte le témoignage Il nous dit C'était une chrétienne qui avait la Bible Hein ? Elle connaissait les grecs L'hébreu Elle connaissait la parole Mais c'est cette chrétienne là Qui commençait à dire Non tu juges Tu juges Commençait à faire du cinéma Devant même les païens Mes amis Voilà là Le type de chrétien De notre génération Mes amis C'est terrible ça Voyez ? D'autres vont marcher Eux ils vont dire Non 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 Allez-y vous Allez-y Allez-y Prendre des claques aussi Pour voir comment vous recevez Allez-y Beaucoup vont pas aller Beaucoup vont pas aller Ils vont faire quoi ? Ils vont lapider ceux qui vont aller Ils vont dire Non c'est pas comme ça Hein ? C'est pas comme ça Vous savez Vous savez Vous savez Vous savez Mes amis Pendant que beaucoup de chrétiens Sont en train de dire Vous savez Vous savez Le Seigneur fait avancer son royaume Avec ceux qui sont disposés Avec celles Qui sont disposés Mes amis Oh mes amis Hallelujah Oh oui Et le royaume Se remplit d'âmes Le royaume Avance Et le Seigneur n'a plus de temps Voilà pourquoi moi personnellement Ce partage on le fait Pour répondre aussi aux questions Qu'il y a pu y avoir Aux conseils etc Mais en vérité Mais en fait Que les gens critiquent ou pas Les gens parlent ou pas C'est pas comme si C'est pas comme ça Mes amis On va continuer Parce que Tant qu'on prêche la parole Tant qu'on prêche la Bible Et que les âmes sont délivrés Confesse leurs péchés Désirent leur baptême Sont délivrés des démons Sont délivrés de leur maladie On va continuer mes amis Oh oui mes amis On va continuer Donc on voit par là que Jonas Il fait quoi ? Il marchait Toute une journée Et quoi ? Il criait Et disait Encore 40 jours Et Ninive Sera renversée On a plus du Aujourd'hui là Va faire ça aujourd'hui là Va faire le tour de Paris là Et dire que Jésus revient Repentez-vous Sors du péché Quitte le mal L'idolâtrie Nanana La masturbation Nanana Va faire le tour de Paris là Va faire le tour de Paris Toi mon frère Si le ciel te dit De faire ça Si le ciel te dit Clairement là Fais le tour de Paris Comme ça là Et parle comme ça Cris On va dire Mais c'est pas comme ça Ah non C'est pas comme ça Ils vont faire des réunions Comme ça Vous savez Non mais non C'est pas comme ça Faut plus Ouais Il manque Il manque de maîtrise Il manque de sagesse Vous savez Vous savez Il manque de sagesse Faut plus En fait Voilà Aujourd'hui La chrétienté Voyez mes amis Et on va prendre Proverbe 8 Proverbe 8 Verset 1 Il dit quoi La sagesse Ne crie-t-elle pas On n'a pas dit Que la sagesse Chuchote On n'a pas dit Que la sagesse Ben Est cachée Qu'elle ne veut pas Elle ne veut pas Se cacher Elle est cachée Parce qu'elle est trop sage Elle est trop sage Donc la sagesse Ne va pas parler On n'a pas dit Que la sagesse A envoyé Des fusées Des mots dedans Parce que Voilà Pour ne pas être dérangé On a envoyé un fusée Là-bas Une fusée Qui atterrit Dans le jardin de l'autre Parce qu'on ne veut pas La taper la porte Pour parler de Yeshua Donc on va envoyer Un mot anonyme Mon ami Je ne sais même pas Pourquoi je dis ça Tu es dans ton quartier Tu as mis des lettres Dans la boîte aux lettres Incognito C'est bien aussi Il n'y a pas de soucis Mais tu pouvais assurer Elle frapper à la porte De tes voisins Et leur témoigner la foi Parce que tu les vois Tous les jours Hein Par contre Elle est fermée Brachille T'as dit de faire comme ça Fais comme ça Il n'y a pas de problème Voilà Tu vois Mais si tu as dit De leur parler Et que tu as dit Non Seigneur Tu sais Dans le quartier Je serais mal vu J'ai mes enfants En plus Seigneur J'ai mes enfants Je ne sais pas Qu'on regarde mal Mes enfants Seigneur Tu sais Seigneur On va mal regarder Mes enfants après Non Non Seigneur Il faut qu'il sache Mes amis Il faut qu'il ne sache pas Que c'est moi C'est compliqué Mes amis ça Le serpent Peut-être même Peut-être faire déménager Te changer de maison On ne joue pas Avec la Bible On ne joue pas Avec Yeshua Il faut trembler Devant ça Devant lui Mes amis Il faut trembler Devant le Seigneur Quand il te dit Allah fait Je te dis Il faut le faire Sinon c'est compliqué Pourquoi ? Il va t'interpeller Plusieurs fois Mais à un moment donné C'est compliqué C'est compliqué Je ne sais pas S'il peut arriver Mais c'est compliqué De désobéir au Seigneur Mes amis Tu vois La sagesse Ne crie-t-elle pas Alléluia Voyez Ne crie-t-elle pas L'intelligence Ne fait-elle pas Entendre sa voix Elle s'est présentée Sur les sommets Des lieux élevés Sur le chemin Au carrefour A côté des portes A la bouche De la ville A l'entrée Des ouvertures Elle crie Mimi Elle crie Mes amis Voyez Elle crie On n'a pas dit Non Elle va chuchoter Donc il y a des hommes Comme ça Des femmes Comme ça Que le Seigneur dit Allez crier Donc ce que le Seigneur dit D'aller crier Laissez-les crier Mes amis Laissez-les parler Laisse-les parler Laisse-les annoncer Les oracles De Yeshua Laisse-les annoncer La parole Que le Seigneur leur demande Alléluia Dans l'équipe de foot Si Mbappé Neymar Marque des buts Qu'est-ce que Laisse-les marquer L'équipe gagne Mes amis C'est comme si les défenseurs Dire non Il ne fallait pas marquer Le but comme ça Mais ça n'a aucun sens Ça n'a pas de sens Mes amis Elle crie Hommes C'est vers vous Que je crie Ma voix Au fils des humains Vous esprit simple Apprenez la sagescité Et vous insensé Voyez Allez dire à quelqu'un Qui est insensé Aujourd'hui Ah il manque de sagesse Il a dit insensé En fait des fois Le problème n'est pas loin En fait Le problème n'est pas loin C'est soit C'est la jalousie Les critiques que tu peux avoir Mon frère ma soeur En fait les critiques Que nous allons avoir Les critiques que tu vas avoir Les problèmes Les mots Que tu dis Qui vont te Comment dire Enfin les critiques Que tu vas recevoir C'est pas forcément Faut pas chercher loin Il y a plusieurs possibilités Tu vois Tu vois Si par exemple Tu prêches des choses Qui sont pas bibliques Et qu'on te dit Non c'est pas biblique Ok c'est pas biblique Faut te repentir Faut nous repentir On se repent Tu vois Mais si tu prêches la parole Si tu dénonces Les choses cachées là Des choses machiavéliques Que les gens pratiquent Dans les coulisses Tu vois Et que Et que les âmes Sont délivrées Tout ça Et même si on t'insulte Tout le monde va pas Accepter le message Que tu vas annoncer Tout le monde va pas Accepter la Bible C'est écrit Il viendra Il viendra un temps Où les hommes Ne supporteront pas La sainte doctrine Et nous sommes Dans ce temps Où la sainte doctrine Est rejetée Par d'abord Les chrétiens C'est la sainte doctrine C'est les chrétiens Où le païen aussi Ils ne supporteront pas La vérité Ils ne supporteront pas La vérité Voilà le temps Dans lequel Que nous vivons Actuellement Et si tu fais pas attention Tu vas te refroidir Tu vas tomber dans un système Un système Qui va te cadrer Dans un cadre Dans un cadre On va te cadrer Comme ça On va te cadrer Comme beaucoup de fois Ils disent Celui-là Je vais l'encadrer Celui-là Je vais le surveiller Celui-là Il est sous mon aile Mon ami Si quelqu'un te dit ça Il y a un problème Déjà Si on te dit Je vais t'encadrer Tout ça De former Tout ça Mon ami Il fuit ça Comme il y a quelques temps Quelques années Quelqu'un m'avait téléphoné Il m'a dit Oui Je veux que tu me formes Tout ça Je veux que tu me formes Parce que C'est terrible ça mes amis Parce qu'il a vu Que le Seigneur a pu faire des choses Voilà Dans la prédication Voilà Le Seigneur s'est manifesté Tout ça Oh je veux que tu me formes Tout ça J'ai fait moi mon ami Le Seigneur ne m'a pas envoyé C'est pour faire ça moi Moi j'ai fui ça Alors va voir le Seigneur Il va te former Mes amis Voyez Donc La sagesse crie Elle a crié quelque chose Mes amis Un message Clair De la part de Yeshua Un message Qui devait libérer des gens Mes amis Alléluia Voilà la sagesse véritable Elle crie Donc Ne me dis pas Si tu ne cries pas Ça veut dire que je n'ai pas la sagesse Ce n'est pas ce que j'ai dit D'accord ? Donc fais comme le Seigneur te conduira Et c'est ce que j'ai toujours dit aux gens Depuis Tout le temps Ne faites pas comme moi je fais Faites comme le Seigneur vous dira De faire Tu vois Et tu n'es pas content Comme le Seigneur nous pousse à crier Et bien Ne suis plus la chaîne Ne suis plus ce qu'on fait Tu peux désabonner Tu peux fermer Youtube Ferme tout Tu n'es pas obligé d'écouter Ce que nous on prêche Parce que d'autres Le Seigneur va délivrer D'autres personnes Avec le message Qui nous donnera de prêcher Voyez Des gens qui pratiquent Des choses compliquées Dans les coulisses Voyez Comme là récemment Une soeur Qui est dans le lesbianisme Elle veut son baptême Délivrer Des gens qui appellent Pour délivrer Des baptêmes Des gens qui confessent En péché Frère on est débordé Mais sur mais mes amis Des gens qui confessent En péché Des gens qui désirent Qu'on les visite On ne peut pas aller partout On est humain Voyez Donc en fait Il faut prêcher La véritable parole Voyez Prêchons l'évangile véritable Prêchons Yeshua Prêchons la croix Prêchons son retour Prêchons l'enfer Dénonçons le péché Prêchons le royaume Prêchons son autorité suprême Voilà le message Voilà la parole Que l'église du Seigneur Doit annoncer Annoncer la croix Afin qu'il y ait la vie Afin que la parole Que tu vas annoncer Produise la vie Dans les cœurs La vie et la délivrance Mes amis Alléluia La délivrance Malheureusement aujourd'hui La chrétienté c'est quoi ? Masturbation Ça couche ensemble C'est le sexe C'est le péché La pornographie Le mal Et aujourd'hui Quand tu te lèves Pour dénoncer ça Oh il est méchant lui Il est méchant Oh il est méchant Vous ira en enfer Comme ça mes amis Pas de compromission Pas de mélange Avec la parole du Seigneur Pas de compromission Comme il y a quelque temps On avait dénoncé Les œuvres ténébreuses Machiavéliques Voilà de quelqu'un On entend dire Oui Oui pourquoi il donne Trop de détails Tout ça Des hommes qui sont là Qui prêchent la parole Qui prêchent la Bible Vous voyez Qui disent dans les coulisses Oh Fallait pas faire comme ça Il donne trop de détails Tout ça On envoie ça A un frère Qui nous a montré le message On était choqué Vous voyez Il nous a montré le message Pourquoi il donne trop de détails Pourquoi il donne tant de détails Tout ça Voilà la Voilà la chrétienté Aujourd'hui En 2021 On va dire non Il est méchant Tout ça Mes amis C'est pas la Bible ça Ça c'est être C'est pas biblique Donc on est obligé de dénoncer Ce qui n'est pas biblique Vous voyez Vous voyez ce que je veux dire Donc Il disait oui On donne trop de détails Tout ça Faut pas donner trop de détails Mais aujourd'hui Ils sont libérés Libérés Quand le message libère Mes amis Ben C'est la parole L'évangile Quand il est prêché dans la vérité Quand on dénonce le mal Les œuvres cachés Ça délivre les humains Mais aujourd'hui On veut cacher le péché On veut caresser le péché Et ceux qui dénoncent le péché Ah ils sont méchants Ils sont perchés Oh patati Voilà les paroles Que tu recevras Mon frère Ma soeur Toi qui veux Parler du Seigneur Alléluia Toi qui veux Évangéliser Voilà les paroles Que tu vas recevoir Je te dis la vérité Tu manques de sagesse Faut pas trop donner de détails Vous savez Tu peux dénoncer Plus comme ça Mais pas trop en profondeur Si le Seigneur Si le Seigneur Dit de dénoncer en profondeur On fait comment ? Vaut mieux obéir à qui ? A l'homme Ou au Seigneur ? La réponse est donnée Alléluia La réponse est donnée Vaut mieux obéir au Seigneur Yeshua de Nazareth Mes amis Le roi de gloire Le tout puissant C'est lui notre lumière C'est lui que tu dois suivre mon frère Tu vois Tu dois suivre sa parole Suivre son esprit Partout il va t'envoyer Alléluia Alléluia Oh c'est magnifique C'est magnifique mes amis Oh c'est glorieux Yeshua de Nazareth Oh papa je veux t'adorer papa Père je veux te Oh papa je veux te louer Seigneur mon roi T'es levé papa Oh mon roi Adonai Adonai Oh mon roi Oh Seigneur je veux te louer Alléluia Mes amis Vous savez Le chrétien Ce n'est pas celui Qui a les apparences C'est celui Qui a Celui qui a Comment dire C'est L'esprit saint Du Seigneur dans sa vie Vous voyez Ce n'est pas celui Qui a les apparences pieuses Tout ça Chrétien Non 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 Un chrétien C'est celui Qui marche Avec le Seigneur Qui vit Avec le Seigneur Qui mange Avec le Seigneur Qui a l'intimité Avec le Seigneur Qu'est-ce que Le Seigneur t'a dit Alléluia Qu'est-ce qu'il te dit frère Qu'est-ce qu'il te dit Mon frère Ma soeur Alléluia Oh la 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 C'est terrible ça Oh la 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 Ça bouillonne dans nos cœurs La parole Quand elle est prêchée Ça bouillonne dans nos cœurs Donc on a vu Jonas Qui est parti marcher Dans la ville Il a crié Crié Voilà On a vu Jean-Baptiste Dans Marc 6 On a vu Jonas 3 On a vu Dans Marc 6 On a vu Jean-Baptiste Marc 6 18 Là-bas là C'est fait couper la tête Parce qu'il a dit la vérité Il a dit la vérité A Hérode Et Hérodias N'était pas content Donc tu vois par là Que la vérité Va créer du tumulte La vérité Peut créer du tumulte Mes amis C'est la Bible Oh oui Tu ne peux pas passer quelque part Parler du Seigneur Prêcher l'évangile Et que rien ne se passe C'est soit ça passe Ou ça casse Soit les gens acceptent Ou ça y en a qui ne vont pas accepter Mais en fait Ça va produire quelque chose Mes amis Je vous dis la vérité L'évangile est un feu La parole est un feu Lorsqu'elle est libérée Elle produit des choses Alléluia Elle révèle les cœurs La parole du Seigneur Quand elle est prêchée Eh bien ça arrache Des hommes Qui pratiquent Mes amis Mes frères et soeurs Comment dire Les rapports sexuels Entre hommes et hommes Ça les délivre Ça délivre Les femmes Qui couchent entre femmes et femmes Ça les délivre Ça délivre Ceux qui aiment la cigarette Ça délivre Ceux qui ont des maladies La parole délivre La parole guérit La parole produit des choses Dans les cœurs des hommes et des femmes Si toutefois Elle est proclamée Dans toute sa splendeur Avec un cœur Qui est sanctifié Avec un cœur Qui est purifié Un cœur Qui adore le Seigneur Un cœur Qui loue Yeshua de Nazareth Mes amis Parce que nous sommes en 2021 Et en 2021 Il y a beaucoup d'hommes et de femmes Qui s'élèvent Il y a beaucoup de prédicateurs Il y a beaucoup de prophètes Il y a beaucoup d'évangélistes Il y a beaucoup 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 Mais est-ce que ces hommes Est-ce que ceux qui s'appellent Évangélistes Qui s'appellent prophètes Qui s'appellent pasteurs Sont-ils animés De l'Esprit Saint Sont-ils envoyés Par l'Esprit Saint Mes amis C'est là la bonne question Et pour savoir cela Il faut regarder au message Qui est prêché Il faut regarder à la vie Qui est menée A la vie Que la personne mène Mes amis Alléluia Alléluia Prêche-t-il la 5 doctrine Prêche-t-elle la 5 doctrine Prêche-t-elle la vérité Mes amis Vite-t-elle celle qu'elle prêche Parce que si on prêche Eh bien on doit la vivre Vous ne me verrez pas Elle racontait des choses Que je n'ai jamais vécues Tout ce que je Comment dire Que je Je me mets à partager Par la grâce du Seigneur Eh bien c'est des choses Que je Voilà Que je mets en pratique Dans ma vie Ou du moins Que j'essaie de mettre En pratique Parce qu'on se bat Tous les jours Pour demeurer fidèle A la parole Fidèle à la vérité Mes amis Alléluia Alléluia Voyez Donc l'évangélisation Donc en fait On voit par là Depuis le partage On voit par là Que l'évangélisation Il n'y a pas de méthode Ah non On ne peut pas te dire Il faut que tu commences Comme ça Alléluia 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 Quand tu commences Parle comme ça Dis plus comme ça Dis ça comme ça Dis plus ce mot là Mon ami Si on commence A te dire ça là On veut te On veut te cadrer On veut t'encadrer Dans quelque chose Où il n'y a pas l'esprit On veut te faire devenir Comme les pharisiens Je vous dis la vérité Tu ne peux pas demander L'autorisation à ton pasteur Pour aller évangéliser Ce n'est pas biblique Ça mes amis Ah non Et beaucoup d'églises Beaucoup de jeunes Dans leur rayon d'église C'est ce qu'on leur fait Voyez Comme un jeune en Guadeloupe Qui nous avait témoigné Au mois d'avril À la mission Pas de janvier Janvier ou avril Je ne me rappelle plus En tout cas Et qui m'avait témoigné Que tel pasteur Voilà Je ne vais pas dire son nom Eh bien Voulait Comment dire Contrôler les baptêmes Voyez Je ne sais pas comment Il m'a dit ça Mais il m'a dit en gros Il est parti prêche aux âmes Les âmes étaient sauvés Délivrés On lui a dit Qu'il n'est pas apte S'il n'est pas apte À baptiser Ou je ne sais pas quoi Mon ami Mon ami Si tu Quelqu'un est sauvé Par l'évangile Que tu as prêché Quelqu'un est touché Par la parole Que tu as prêché Mon ami Et qui veut le baptême Baptise-le Baptise-le Ou baptise-la Baptise-le Par immersion Comme le dit la parole Parce qu'on voit par là Que ce sont les disciples Qui baptisaient Les hommes et les femmes Qui étaient Mes frères et soeurs Touchés par la parole C'était les disciples Ce n'était pas Yeshua C'est-à-dire qu'on n'est pas On ne court pas Après les baptêmes On ne court pas Au fond Je baptise un grand nombre Je vous dis la vérité Depuis qu'on a commencé à baptiser Je crois qu'on peut même compter Sur une main ou deux mains Le nombre de personnes Que j'ai baptisé Ce n'est pas moi Je ne court pas après ça Moi Ceux qui m'intéressent Ceux qui me motivent Ceux qui brûlent de mon cœur C'est que le nom de Jésus Soit connu C'est que le nom de Jésus Soit révélé C'est que le nom de Jésus Soit proclamé Mes amis Qui est Jésus Lorsqu'on annonce l'évangile Lorsqu'on prêche l'évangile On annonce aux hommes Qui est Jésus Oh mes amis On annonce son amour C'est quoi son amour ? Et bien la Bible nous dit Dans Jean 3.16 Que Dieu Que Elohim A tant aimé le monde Qu'il a donné Son fils unique Afin que Quiconque croit en lui Ne périsse Ce point Voilà l'amour du Seigneur Pour nous sauver De son jugement Pour nous épargner De sa colère Pour nous épargner De son jugement éternel Il a pris Nos péchés sur la croix Il est mort Pour nos péchés Voilà l'amour de Jésus L'amour Donc il nous a tellement aimé Il a dit non 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 Je vais descendre pour les sauver Je vais descendre sur la croix Donner mon sang Afin qu'ils soient purifiés Lavés De tout péché Et je les sauverai Et autour au fur et à mesure Et bien je vais envoyer Chacun parler de moi Témoigner de moi Dans divers lieux Je vais positionner Chez les stars Positionner Dans les rues Messer mes élus Mes amis Alléluia Voyez Afin qu'on annonce Qui est Jésus Qu'on annonce L'amour de Jésus C'est quoi l'amour de Jésus Il est mort pour nos péchés Voyez Afin que tu sois délivré De tes péchés Voilà le message Délivré du péché Tu ne peux pas aller au ciel Avec tes péchés Tu peux faire Toutes les religions Tu peux faire Toutes les prières Aller voir tous les prophètes Demander toute la prière Que tu veux Si tu n'abandonnes pas Tes péchés Et que tu ne viennes pas Jésus Christ Enfin que tu ne viennes pas Jésus Tu ne pourras pas Délivré Il n'y a qu'un Jésus Qui délivre De ce fait Dans ton cœur Tu dois avoir La motivation La volonté De vouloir Délaisser le péché Et en venant à Jésus Il va te donner La capacité Mes amis Alléluia Magnifique Son amour Pourquoi Parce qu'il est saint S'il est venu mourir sur la croix C'est parce qu'il est saint Mes amis C'est parce qu'il a vu Qu'aucun homme Ne peut parvenir A la sainteté A la droiture A la vérité A l'humilité A la justice Mes amis Voilà pourquoi Il nous fallait Le sacrifice parfait Le sacrifice de Yeshua La mort sur la croix De Yeshua Parce qu'il a pris Nos péchés Alléluia Il a pris tes mensonges Il a pris ton ivrognerie Il a pris ta masturbation Voilà ce qu'il faut prêcher aux hommes Comment vous voulez Les prêcher aux hommes Un message Dépourvu de la croix Jésus vous aime Jésus vous aime Jésus vous aime Il comprend Il comprend Crois en lui Et puis ça Petit à petit Ça va venir T'inquiète pas Petit à petit Arrête La masturbation Une fois par an Petit à petit Petit à petit C'est comme ça Vous faites Voilà le message Qui est prêché mes amis Voilà cet amour Cet évangile Diabolique Et je vomis Cet évangile Les enfants du Seigneur Vomissent Cet évangile Humaniste Mes amis Alléluia Oh mon roi Terrible Mes amis Il y a le feu La parole du Seigneur C'est le feu La parole du Seigneur C'est un marteau Alléluia Un marteau C'est écrit dans Jérémie aussi C'est un marteau Donc ça tape Ça tape Donc ça Ça fait du bruit Le marteau Un marteau Quand tu tapes quelque part Ça fait quoi Boum Ça casse tout La parole de Yeshua Lorsqu'elle est proclamée Ça casse tout Mes amis Mes amis Comme disait John Wesley Ou Chaffinet Je sais plus Quand il prêchera quelqu'un Il ne pouvait pas laisser La personne repartir Comme si Elle était bien Comment tu peux prêcher L'évangile Et laisser la personne repartir Comme si Elle était dans un bon chemin Elle peut vivre Comme elle vit Elle peut rester dans la vie Qu'elle vit Non Il faut qu'elle reparte Avec la parole Il faut qu'elle reparte Avec la vérité Mes amis Afin que chez elle Elle se repente Qu'elle comprenne Qu'elle a un poids Du péché Sur son dos Elle a un fardeau Mes amis Alléluia Parce que le péché C'est un fardeau Et il dit dans Matthieu 11-28 Venez à moi Vous qui êtes chargés Et fatigués Je vous donnerai Du repos Alléluia Le repos Parce que quand T'as le péché Le péché sur toi Le fardeau du péché T'es pas dans le repos Il y en a qui Cachent à leur femme Il y a beaucoup Qui trompent leur femme Ils vont cacher À leur femme Ils le trompent Il y en a qui vont cacher À leur femme Des collègues Des collègues Le drag Combien au travail Ils se font draguer Par des collègues Ils rigolent Mais non Et c'est des chrétiens Soi-disant chrétiens Voilà ma chrétienté Voilà notre chrétienté Mes amis Je vous dis Le jugement sera terrible Voilà pourquoi Le Seigneur Permette que Certains frères et sœurs Voilà parce qu'ils positionnent Chacun de son corps Différents appels Différents messagers Pour parler toujours De la même chose Les choix Mais d'autres parleront D'une autre manière Mais toujours Poussés par l'esprit Deux parleront D'une certaine manière Ben là Faut taper bien Dans le mille La parole La vérité Pour que Des cœurs soient ramenés On lit la parole Quand on dit Et lire Dans Luc 1 Je crois On va le prendre Parce que ça me vient En même temps Dans mon esprit Luc chapitre 1 On se laisse conduire Je crois que c'est Luc chapitre 1 Ou 2 On va le prendre Après on va continuer la parole Oh la la C'est terrible mes amis C'est terrible ça Je vous dis Oh la la Oh Seigneur Je crois que c'est Luc chapitre 1 Voilà Ben c'est ça Luc chapitre 1 Au jour D'Hérod Voilà Roi de Judée Il y avait un prêtre Du nom de Zekaria De la classe d'Abiya Et sa femme était D'entre les filles d'Aaron Et s'appelait Elisabeth Elisheba Ils étaient tous Deux juste devant Elohim Elohim c'est Dieu Pour ceux qui vont nous suivre A la suite Voilà Le nom de notre créateur Elohim Adonai El Shaddai Voilà Il y est au choix En fait Elohim C'est manifesté en Yeshua Pour nous donner le salut Alléluia Marchant Dans tous les commandements Et dans tous les ordonnances Du Seigneur Sans reproche Ils n'avaient pas d'enfants Parce que Elisabeth Voilà Et ils étaient stériles Et tous deux étaient Très avancés en âge Or Il arriva que comme Ils exerçaient la prêtrise Devant Elohim Selon l'ordre de sa classe Il fut désigné Par le sort Selon la coutume De la prêtrise Pour entrer dans le temple Du Seigneur Et y brûler l'encens Mais toute la multitude Du peuple Était dehors en prière A l'heure De l'encens Et l'ange du Seigneur Lui apparut Se tenant Debout à droite De l'autel Et l'encens De l'encens Et Zakaïa Fut troublée En le voyant Bon les amis Il a vu un ange terrible Alléluia Et la crainte Tomba sur lui Au Seigneur Yeshua Mais l'ange Lui dit Zekaria N'aie pas peur Car ta supplication A été entendue Et ta femme Élisabeth Voilà T'enfantera un fils Et tu l'appelleras Du nom de De Jean Yohanan Et il sera pour toi Le sujet D'une grande joie D'allégresse Et beaucoup Se réjouiront De sa naissance Car il sera grand Devant le Seigneur Et il ne boira Jamais de vin Ni de boisson Et il sera rempli Du Saint Esprit Dès le ventre De sa mère Si la vidéo est trop longue Vous pouvez couper Écouter au fur et à mesure Parce que je crois que Ça va bousculer nos cœurs Ça va nous bousculer Ça va nous secouer ça Je crois Donc si t'es trop long Si t'es trop long là Si t'es fatigué Tu peux couper T'es libre mon ami Tu peux écouter demain Après demain Prendre bout par bout Mais je crois que tu vas arriver Jusqu'au bout Alléluia Et il ramènera Beaucoup des filles d'Israël Au Seigneur Leur Elohim Car il marchera devant lui Avec l'esprit Et la puissance D'Elie Pour ramener les cœurs Des pères vers les enfants Et les rebelles A la sagesse Des justes Afin de préparer Un peuple bien Équipé Pour le Seigneur Mes amis Waouh C'est terrible ça Voyez Donc nous sommes dans ce temps là Où le Seigneur Est en train d'équiper Son peuple De la puissance Mes amis La puissance D'Elie Pour ramener Les cœurs Des pères Vers les enfants C'est à dire en gros En fait c'est l'esprit De Yeshua Qui était simplement En Elie La puissance Mes amis Je vais vous dire la vérité La puissance De la parole La puissance Du Machia Voilà pourquoi Sans la puissance Du Machia Tu ne pourras pas Évangéliser Tu ne pourras pas Voilà pourquoi Chacun que nous sommes Nous devons faire Selon que nous avons reçu Tu as reçu de crier De telle manière Crie comme ça mon ami Fonce Grandis là-dedans Multiplie Fructifie tes talents Tu as reçu deux talents Pour aller Parler aussi Mais D'une autre manière Que ton frère Fais pareil Parce que dans une équipe De foot Regardez Deux milieux de terrain Jouent différemment Vraiment On va prendre une équipe De France par exemple Regardez Kanté Souvent J'ouvre parenthèse Le tien me parle beaucoup En songe En faisant des matchs De foot Où je peux marquer Des buts Tout ça Parce que j'étais footballeur Aussi avant C'est vrai aussi Mais Par rapport à l'oeuvre Il me parle beaucoup En songe Quand c'est le repos Je vois que je suis Sur le banc Quand c'est L'entraînement Je vois que Là il me prépare En fait à faire quelque chose Quand c'est le match C'est quand je suis En train de faire l'oeuvre Et boum on marque Boum je marque Boum je marque J'accélère tout ça Et en fait C'est souvent comme ça Qu'il me parle par rapport Aussi à l'oeuvre Bon il parle comme il veut Mais en général Voilà Ça c'est moi et lui Mon papa et moi Tu vois Donc c'est terrible Donc il peut te parler De différentes manières Il n'y a pas que comme ça Il peut te parler De différentes manières Donc ça Il a pu me parler comme ça Et souvent c'est Voilà c'est Il a bien montré Des choses comme ça aussi Ça c'est lui et moi En tout cas vous voyez Donc Prenons Tolisso et Kanté Ils ont deux jeux Différemment Différents Tu vois ce que je veux dire Quand on voit des attaquants Par exemple Giroud Voilà Et par exemple Mbappé C'est deux jeux différents Mais leur rôle Est de marquer les buts Grand faux Maintenant Dans la chrétienté D'aujourd'hui Mes amis L'envie Et ça c'est quelque chose J'ai toujours dénoncé On ne peut pas envier quelqu'un On ne peut pas désirer Faire ce que l'autre fait Mes amis Ça va créer Comment dire Le meurtre Bah oui On en parle de tout ça là C'est lié Tu vois Tu vois Parce que tu as reçu Un mandat spécial Par rapport à l'oeuvre Que tu fais Alléluia Tu vois Mais malheureusement Ce qui peut se passer C'est que Ta soeur ou ton frère Peut vouloir Prendre ce que tu as Tu vois Et ça va créer quoi Ça va créer des tensions Ça va créer des polémiques Ça va créer des querelles C'est ce problème Qui est parmi nous Dans la chrétienté C'est pour ça que je suis donné A Corinthien là-bas Pour nous montrer Que dans le corps Il met chacun là où il veut Il met quelqu'un les yeux C'est lui qui décide Il met quelqu'un le bras Il fait comme il veut Il met quelqu'un les pieds Il fait comme il veut Voyez Donc c'est le Seigneur Qui établit C'est le Seigneur Qui positionne Ce n'est pas nous Voilà pourquoi Si nous ne comprenons pas ces choses On va être frustré On va galérer On va même tomber Dans le péché Pourquoi Parce qu'on ne fait pas Ce que le Seigneur nous demande Là où il nous voit Là où il nous attend Mes amis C'est terrible ce message C'est un message qui est terrible C'est biblique tout ça Tout ça c'est biblique Voyez Et c'est des choses Qui détruisent beaucoup de chrétiens Mon frère ma soeur Voilà pourquoi Il faut que tu sois là Où le Seigneur te veut Ne sois pas là Où quelqu'un te voit Et c'est ça l'erreur Et c'est ça qui a tué Qui tue Beaucoup de ministères De puissance Des ministères Où le Seigneur voulait Les envoyer Les envoyer au devant Tel des Tel des Tel des Jérémies Tel des Jérémettes Pour les soeurs On en est choix Qui vont crier aussi Tel des Voilà des Jonas Pour aller crier dans telle ville Pour que cette ville se reporte Et bien le problème C'est que Toutes ces personnes Malheureusement Malheureusement A cause des paroles A cause de Là où on les voulait Là où on les voyait Et bien ils ont désobéi au Seigneur Au profit de la parole De leurs confrères Leurs soeurs Leurs frères Leurs familles Je ne sais pas Et ils sont passés à côté Et ils ne sont pas là Où le Seigneur veut Et alors tous eux-mêmes Ils vont aussi aller Commencer à aller Aller Vouloir Comment dire Faire la même chose Aller Parler aux autres Dire maintenant Tu sais Moi je te vois plus par là Et ainsi de suite Et voilà comment la congrène Et voilà comment le royaume Du Seigneur Au lieu d'avancer Et bien malheureusement Et bien Le Seigneur est puissant Il va toujours prendre Quelqu'un d'autre Pour faire avancer son royaume Voilà pourquoi Ceux qui ne veulent pas Faire avancer le royaume Le Seigneur va prendre Le Seigneur Prendra quelqu'un d'autre Mes amis ça va très vite Avec le Seigneur C'est comme le foot Ah oui le foot T'es sur le banc Tu rends Tu marques deux buts Ah ben ça C'est compliqué Ça va très vite La masse Ça va très vite Tu tombes dans le péché Tu tombes C'est compliqué Voilà pourquoi Nous devons savoir Ce que nous voulons Crâne Yeshua Et avoir les yeux Sous Yeshua On ne vit pas pour Aller au travail Mes amis Non 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 On ne vit pas pour Gagner de l'argent On n'a pas été créé Pour aller gagner de l'argent On n'a pas été créé Pour faire du business On n'a pas été créé Pour les choses de la terre On a été créé Pour adorer le Seigneur Premièrement Rechercher les choses Du royaume La vie du royaume Comment dire Les intérêts du royaume Après bien sûr Il faut travailler Tout sur la terre Il faut bien comprendre le message Il faut travailler Tout ça etc Mais dans ton coeur Dans mon coeur C'est Jésus La première place Mes amis Alléluia Tu peux me dire De me taire Plus tu me dis Je vais parler Pourquoi Parce que Jésus Habite dans mon âme Tu vois Jésus de Nazareth Est ma lumière C'est lui qui me donne La santé C'est lui qui me donne La vie Tout ce que j'ai C'est lui qui m'a tout donné C'est Jésus Voilà pourquoi je veux Crier partout Il me dit crier Ah mes amis Parce qu'il est fidèle pour moi Voilà pourquoi je veux aussi D'être fidèle pour lui Mon coeur d'amour Mon Yeshua Mes amis Et je crois que Voilà Si tu ne comprends pas Certaines choses Oh pourquoi il crie comme ça Ça Faut laisser Faut laisser Toi crie là bas Tu peux pas Crie dans ton champ Hein Cherche pas à comprendre Voilà Fais ton travail toi Fais l'oeuvre Que le Seigneur te demande Mes amis Parce qu'à force de rester A regarder Qu'est-ce que l'autre fait Tu vas perdre des années Mes amis Tu vas perdre des années Honnêtement On n'a plus le temps On n'a plus le temps De rester au patati Nous Ce qui m'intéresse Avec les frères et soeurs Avec qui on travaille Dans nos VDN Notre motivation C'est quoi Mettre en pratique La parole Voyez Crier le retour de Yeshua Faire avancer Le royaume de notre père La force qu'on a Dans cette jeunesse Notre jeunesse On veut tout donner à Yeshua Oh oui Donc Quand tu ne comprends pas Pourquoi il ne crie pas Bon mon ami Je verrai ça Avec le Seigneur D'accord On verra chacun ça Avec le Seigneur Qu'est-ce que tu as fait Pour le Seigneur Quel compte On aura à rendre Pour le Seigneur Avec le Seigneur En fait chacun doit savoir Qu'est-ce que le Seigneur Lui a dit Ne jose pas savoir Qu'est-ce que le Seigneur M'a dit Et c'est ça le problème On veut savoir Qu'est-ce que le Seigneur Lui a dit Est-ce que le Seigneur Lui a vraiment dit D'aller crier D'aller 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 Et d'aller Mes amis Qu'est-ce que Le Seigneur t'a dit Mon frère Voyez Pendant que beaucoup Sont en train de superviser Comment ça se passe Hein Le VDN Tout ça Comme dans les coulisses Il y a des frères Qui appellent d'autres frères Dans l'équipe Avec qui on travaille Oh patati Oh patata Oh mes amis Allez travailler vous Allez travailler Parce que la moisson Est grande Il n'y a pas d'ouvriers Il n'y a pas d'ouvriers Mais le problème C'est terrible Déjà il n'y a pas Beaucoup d'ouvriers Hey Yeshua La moisson Déjà pas beaucoup d'ouvriers Des bras cassés Se lèvent Pour essayer D'avancer Le royaume Avec l'enfant du Seigneur Que peut leur donner Malheureusement Qu'est-ce qui se passe Les chrétiens Se retournent Les uns Contre les autres Mais vous voulez Que la moisson Soit vide ou quoi Mes amis là Déjà il y a peu d'ouvriers Des ouvriers Se lèvent Pour essayer De faire avancer Le royaume Dans un monde De ténèbres Un monde tordu Comme lequel nous sommes Des hommes Essayent de se lever Des femmes se lèvent Ici et là Dans les nations Parce qu'on n'est pas les seuls Il y a beaucoup Plus que nous même Avant nous même Se lèvent Pour crier Que Yeshua revient Pour dénoncer Le péché Mes amis Les chrétiens Se lèvent Et veulent arrêter Les petits chrétiens Qui se lèvent Pour essayer Avec la force Qu'ils ont De prêcher Le royaume On veut les faire Sortir du champ Mais le champ Se sera vide La moisson Se sera vide Hein Vous voyez C'est terrible C'est grave Mon roi Mon roi Yeshua De Nazareth Vous voyez Qu'est-ce qui se passe Mes frères et sœurs Nous sommes dans un temps C'est un temps D'évangélisation Hein Ce n'est pas un temps De chercher le dimanche De rechercher Oui On va prier Dans quelle église maintenant Déjà personnellement Avant que Corona Frappe Mais personnellement Nous personnellement On était déjà dehors Quand Corona frappait Moi ça ne va pas déranger Parce que La mission C'est dehors Beaucoup ont été déstabilisés Déstabilisation Mes amis Déstabilisation Je vous dis la vérité Et ce Corona Permet Aux chrétiens De se lever Et de faire Véritablement Le travail De la Bible L'évangélisation Oh oui mes amis Aussi Prendre soin des autres Visiter les malades Tout ça Il faut faire ça aussi Il y a tout ça Voyez Voyez Donc on ne peut pas être partout Comme par exemple L'association Unité Caribe Que le Seigneur M'a dit clairement De commencer En Guadeloupe Clairement Après un programme Est-ce que c'est moi le président Je ne me suis pas vu président Là-dedans J'ai dit à tel frère Bon mon frère Toi président On a une échoua Toi là-bas Faites le travail Tout ça Et faites le travail Parce que c'est le chien Que vous avez reçu Ben c'est pas moi qui est là C'est pas moi qui est président Parce que beaucoup peuvent dire Oh peut-être celui-là le président Non non Je ne suis pas président moi Je essaie de m'occuper Du chant que j'ai reçu Crier Le Seigneur m'a dit de crier Il m'a dit de crier De crier la repentance De crier son retour Je veux faire ce qu'il me demande de faire En déplaise A ceux qui ne sont pas d'accord Contents Pardonnez-moi De parler comme ça Mais c'est la vérité Je ferai ce que le Seigneur me demande de faire Parce que j'aurai des comptes à lui rendre Et je préfère qu'il me dise Tu es ta récompense Que plutôt En fait Tu as perdu ta récompense Parce que tu n'es pas là où je te voulais Mes amis Je ne veux pas ça Ah oui C'est terrible On ne réalise pas l'ampleur Voyez On ne réalise pas l'ampleur mes amis On est là dans les débats Dans les débats Est-ce que Tout ça On veut mettre Des semences dans les cœurs Des uns et des autres Qui veulent se lever Pour parler du Seigneur Oh patati Oh patata Il ne faut pas crier Mes amis Vous savez Il faut laisser les gens faire Ce que le Seigneur Les demande de faire Voyez Voyez mes frères et sœurs Et c'est ça que le Seigneur nous demande A tous De laisser tout un chacun Aller dans le champ Qu'il a reçu Parce que le royaume On doit vaincre Nous sommes un royaume De vainqueur Donc le peuple De Yeshua Doit se lever Pour allumer le feu Mes amis Le feu Doit s'allumer Et je crois que le Seigneur Va prendre des gens Qu'on ne connait même pas Des femmes Je vous dis Ça a commencé Je vous dis Là il n'y a plus rien à faire C'est parti C'est parti Mes amis On ne peut plus arrêter ça L'évangélisation Les gens vont se lever Commencer à crier Les trompettes Se lèvent Pour annoncer la parole Des voix se lèvent Dans les continents Les voix se lèvent Sur les îles Pour parler de la part De Yeshua Annoncer son retour Annoncer son jugement Annoncer qu'il n'aime pas Le péché Qu'il est mort sur la croix Pour nous délivrer Du péché Mes amis Des voix se lèvent Alléluia Alléluia Des trompettes Enflammées Des hommes et des femmes Enflammées Qui vont parler Témoigner Mes amis Ils seront lapidés Mais c'est notre sort C'est écrit dans la Bible Voilà pourquoi Je comprends pourquoi aussi Que Comment dire Étienne a été lapidé Parce qu'il a dit la vérité Les religieux Grinçaient les dents Et c'est la même chose Qui se reproduit Ce sont les religieux Les soi-disant chrétiens Qui lapident Les étiens C'est terrible ça Qui lapident Qui décapident Les jambatistes Qui décapident Les paules Qui crucifient La tête à l'envers Les pierres Voilà aujourd'hui Cette chrétienté Que le Seigneur Est en train de Comment dire De Comment dire De 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 les miracles, il n'y a plus la vie de l'Esprit c'est parce que beaucoup sont passés à côté l'Esprit a été attristé éteint et il est parti mes amis comme avec Ezekiel l'Esprit a quitté le temple, pourquoi? le péché le péché fait que l'Esprit part et l'Esprit va voir ailleurs mes amis, sur qui va-t-il se poser qui ira pour le Seigneur qui parlera de la part de Yahoshua, de Nazareth qui va prêcher la parole, prêcher la vérité, dans toute la vérité afin que l'Esprit Saint puisse libérer le peuple mes amis, qui va aller aujourd'hui? voilà notre génération une génération séductrice séduction, une génération qui n'a plus les yeux vers le Seigneur qui n'a plus les yeux vers le ciel vers le Yahoshua de Nazareth mes amis, le roi de gloire le roi de gloire le roi de gloire s'est levé et il cherche quelqu'un, il cherche sur qui il va faire déposer sa gloire sur qui il va déposer sa puissance mes amis, mes amis, mes amis il va retrouver des femmes des femmes qui étaient assises là-bas au fond il va les prendre, puisque les hommes ne veulent pas aller les femmes, allez-y ah oui mes enfants, il vous dit mes enfants, allez-y, mes filles, allez-y mes filles allez-y mes filles, et j'aimerais encourager les soeurs des Antilles pour ne pas dire que vous il y a d'autres aussi, même en France notre soeur de Strasbourg ou je ne sais pas où voilà mais nos soeurs des Antilles je tenais vraiment à vous encourager mes compatriotes mes soeurs des Antilles là où le Seigneur nous a fait commencer le travail aux Antilles dans l'évangélisation, etc voilà, on commence chez soi des choses à Jérusalem avant d'aller ailleurs ça commence à la maison et c'est ce que le Seigneur fait et bien dans notre pays dans notre île il nous a fait commencer l'évangélisation voilà, même si on a fait aussi en France la Guadeloupe c'est la France de toute façon c'est les îles c'est pareil, c'est les Français voilà commencez chez soi avant d'aller dans d'autres horizons à son temps marqué mes amis c'est de gloire en gloire avec le Seigneur voilà pourquoi je veux encourager mes soeurs Rebecca mes soeurs Evody mes soeurs Sabrina aussi ils veulent t'encourager oh les soeurs là ils veulent encourager tous ces soeurs là aux Antilles les Stéphanie tout ça les Francescas qui se lèvent je vous dis la vérité il faut continuer parce que dans les villes en Guadeloupe les gens attendent la parole je vous dis il y a des malades des estropiés des cancéreux des cidéens qui attendent la parole parce que dans le monde quand on met la télé c'est que des paroles de mort c'est que des paroles où il n'y a plus rien il n'y a plus d'espoir et les gens n'ont pas d'espoir voilà pourquoi il faut annoncer aux hommes l'espoir qui est en Yeshua l'espoir qui est en Jésus si tu abandonnes tes péchés tu seras sauvé Jésus va t'emmener dans son repos éternel au ciel mes amis combien d'âmes le Seigneur a sauvé comme ça mes amis combien on ne va pas se glorifier mais quand même aussi en parler c'est aussi bien depuis que le Seigneur a commencé l'évangile depuis qu'on a commencé clairement aussi à faire les conférences tout ça comme vous pouvez voir les programmes tout ça on ne peut même plus compter les baptêmes je crois on a déjà baptisé plus d'une centaine si ce n'est pas plus c'est dépassé même sans même je vous dis la vérité on est dépassé et ne croyez pas qu'on se glorifie si vous savez de toute façon on a des comptes à rendre compte au Seigneur attention c'est le Seigneur qui connait nos cœurs c'est lui qui connait nos cœurs de toute façon donc quand vous croyez qu'on se glorifie ou pas ça c'est votre cœur mais on veut dire qu'on veut glorifier Jésus oh oui mes amis malgré nos défauts on veut glorifier Jésus on veut faire avancer le royaume des cieux mes amis avec nos faiblesses avec nos défauts on veut voir Jésus glorifier voir sa parole élevée hallelujah chacama mamama et son nom sera glorifié il sera glorifié coûte que coûte pourquoi parce qu'il est tout puissant coûte que coûte il sera glorifié mes amis plus de centaines de baptêmes mes amis oh oui parce qu'à une époque quelqu'un m'avait dit oui tu cries dans les trains parce qu'on parle de l'évangélisation vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à ça tu cries dans les trains tu cries tu cries mais les gens demandent où sont les quelqu'un m'a dit ça un jour oh tu cries dans les trains mais où sont les fruits en gros on me dit on voulait me dire par là où sont les gens qui sont touchés où sont les convertis où sont les saucisses là moi j'ai dit à la personne mais moi le Seigneur me demande de crier dans les coulisses moi je vois ce qui se passe les gens pleurent je vous dis la vérité il y a plein de choses qui ont été filmées beaucoup de choses que j'ai vécues depuis que j'ai commencé à crier en 2010 je vous dis la vérité des conversions des hommes qui pleurent leur péché des gens touchés et je vous dis la vérité c'est terrible mes amis ne croyez pas que je me glorifie je me glorifie loin loin de là de me glorifier dans Yeshua loin de là de me lever glorifier tout ça c'est pas mon souci mon souci c'est que Yeshua s'apprécie mes amis c'est tout c'est tout ce qui m'intéresse et qui intéresse aussi les frères et soeurs qui aiment Yeshua et bien notre souci c'est voir Jésus glorifier alléluia voir sa parole élevée alléluia combien d'hommes touchés etc quelqu'un m'a dit oui mais on voit des tu fais ce travail tu cries tu cries mais on ne voit pas les oeuvres en gros on ne voit pas les fruits tout ça tu cries tout ça moi à l'époque j'ai dit à la personne moi je fais ce que ça me demande de faire que vous voyez ou pas moi je vois ce qui se passe après je n'ai pas de compte en gros voilà voilà et puis quelque temps après le Seigneur me demande quoi de commencer quoi les conférences et c'est là que le Seigneur je crois que le Seigneur aussi a pu le Seigneur voulait aussi répondre à la question que cette personne m'a dit là c'est terrible parce que je crois que ça choque les gens que beaucoup de chrétiens crient ça choque oh il crie il crie il crie mais et toi qu'est-ce que tu fais toi on est là à chercher à savoir oh qu'est-ce que toi tu fais tu en es où quel chemin as-tu parcouru mes amis avec le Seigneur je vous dis la vérité c'est pour ça la parole nous dit qu'avant de retirer de vouloir retirer la paille dans les yeux de son voisin il faut retirer la poutre des poutres de péché des poutres de pornographie des poutres de masturbation des poutres de mensonge des poutres de convertise des poutres de gros mots des poutres de trafic je vous dis voilà pourquoi on va aller à sa porte c'est pour ça que quand quelqu'un fait un travail si c'est pas la vérité qu'il prêche c'est sûr on va dénoncer ça c'est n'importe quoi c'est pas la vérité c'est pas la parole c'est sûr on va dénoncer mais quelqu'un qui se lève dans les pays comme ça comme les David Lim je vous dis la vérité comment je peux me lever pour critiquer de telles personnes qui font un plus grand travail que nous-mêmes on peut faire c'est terrible mes amis il faut être humble et ils vont dans les nations dans les pays là-bas ça crie l'évangile je vous dis wow la 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 je vous dis mes amis il faut l'humilité voilà pourquoi de tels hommes ont dit Seigneur bénis-les encore Seigneur on ne peut que prier pour eux ne pas prier pour eux ce serait vraiment ce serait la jalousie je vous dis voilà pourquoi on ne peut que se réjouer parce que des âmes sont touchées mes amis mes amis moi ce qui m'intéresse c'est que l'orème avance c'est que la vérité soit proclamée c'est que Jésus soit prêché voilà pourquoi j'aime beaucoup encourager mes frères et soeurs qui se lèvent levez-vous encore alléluia faites tout ce que bon Dieu qu'il dise faites tout ce que le Seigneur vous dira alléluia alléluia nous sommes dans ce temps de faire tout ce qu'il vous dira on est dans ce temps là mes amis c'est terrible alléluia mais il ne faut pas te lever avec le péché attention comme quelqu'un qui a confessé oui il prêchait la parole il était dans le péché mais il prêchait quand même quelqu'un voilà voilà de loin comme ça là voilà qui voilà oh je prêche je me suis dans la masturbation c'est grave c'est terrible mes amis ça voyez enfin bref par contre fermé on ne peut pas prêcher la parole avec le péché ce n'est pas possible ce n'est pas possible mes amis alléluia ce n'est pas possible il faut comment dire se sanctifier tu ne dois pas être trouvé dans la masturbation mon ami tu ne dois pas être trouvé dans l'adultère dans le mensonge dans la haine le fraude toutes ces choses la publicité la fornication non parce que le seigneur n'agit pas avec le péché il agit avec la vérité la justice alléluia on a vu le seigneur dans Jean 9 je ne me trompe pas Yeshua guérit un aveugle les pharisaient vont dire est-ce qu'il était vraiment aveugle en fait il doutait dans la guérison il doutait dans la guérison mes amis Yeshua était traité de diable mon ami on le lit mais on sera traité de diable quand ça t'arrive il ne faut pas avoir peur c'est normal c'est normal d'être traité de dément d'être traité de rebelle d'être traité d'orgueilleux d'être traité de tous les noms tous les épithètes c'est biblique mais attention qu'on ne te trouve aucun péché parce que Yeshua a été traité de tous les noms dans quel péché on a trouvé Yeshua dans quel péché on a trouvé Yeshua pas de péché mes amis pas de péché je vous dis la vérité il était sans péché il est sans péché jusqu'à aujourd'hui éternellement pour toujours forever alléluia sans péché mes amis voilà Jésus l'être le plus glorieux l'être le plus parfait mon père d'amour Yeshua mes amis je ne sais pas pour toi mais moi là je veux ma place au ciel ma place là où le Seigneur me le donnera frère parce que nous sommes autour de la fin et nous sommes dans ce temps là où il y a une différence là mes amis c'est plus le temps est-ce qu'il faut il ne faut pas mon ami tu vas disqualifier tu vas rater le wagon ce n'est pas le temps il faut, il ne faut pas il faut, il ne faut pas c'est le temps de dire oui au Seigneur à mes amis alléluia et en disant oui au Seigneur tu verras les fruits du oui moi le Seigneur m'a dit de faire des choses commencer des programmes d'aller en mission de faire telle, telle chose mes frères et soeurs on vous partage les choses on vous les partage pour aussi vous encourager voyez on va prendre un passage vite fait dans Philippe chapitre 1 verset 12 or je veux que vous sachiez frère que les choses qui me sont arrivées ont plutôt servi au progrès de l'évangile waouh alléluia alléluia mes frères et soeurs donc ce qu'on peut vivre les uns les autres serviront à faire avancer l'évangile est-ce que tu comprends donc ce que tu vis comme persécution ce que tu vis comme tribulation servira à faire avancer l'évangile à être un témoin pour des hommes et des femmes qui écouteront ton témoignage tu vois ce que je veux dire des hommes et des femmes à qui tu auras parlé témoigner enseigner la parole ça leur servira de témoignage pourquoi et bien que que quoi on le dit que que quoi que quoi on va le lire encore servit au progrès de l'évangile nos vies mes frères et soeurs servent au progrès de l'évangile alléluia comment pourquoi quand tu prêches aux hommes ton témoignage j'étais comme ça et bien c'est pour que l'évangile avance mes amis c'est pour que ça produit demain des convertis des hommes et des femmes qui sont dénigrés du péché voyez le message que tu vas prêcher aux hommes c'est la manière c'est le message que tu vas prêcher qui feront de la personne de demain je vous dis la vérité si tu prêches aux gens oui Jésus est gentil Jésus comprend le péché tu sais ils sont des chrétiens ils vont tomber se relever tomber se relever tomber se relever regarde les gens qui tu vas prêcher la parole où en sont-ils aujourd'hui le message que tu as pu prêcher aux gens oui vous savez Jésus combien d'âmes combien d'âmes comment dire ont été touchées par l'évangile que tu as prêché combien d'âmes combien arrêtait la cigarette combien arrêtait la fornication combien arrêtait l'adultère combien je vous dis regardez les églises des chrétiens aujourd'hui qui mangent de l'herbe des chrétiens aujourd'hui qui couchent en mariage des chrétiens aujourd'hui qui vont boire de nuit parce qu'ils n'ont pas reçu le vrai message mes amis c'est un message véritable qui vient du ciel c'est un message qui convainc de péché de justice et de jugement vous voyez ce message il n'est plus prêché c'est le mélange mes amis c'est le mélange le mélange et des hommes comme Jean-Baptiste des hommes comme Jérémie des hommes comme Jonas c'était des hommes qui n'étaient pas dans le mélange des hommes qui n'étaient pas dans la compromission c'était des hommes qui vivaient pour le Seigneur alléluia où sont ces hommes en 2021 où sont ces hommes de foi ces hommes persévérants ces hommes qui annoncent la croix mes amis je vous dis la vérité voilà pourquoi aujourd'hui notre génération est une génération je crois la plus hypocrite les gens disent oh Chalfine oh Kaku Sévérin oh Wickerson tout ça je vous dis à leur époque je suis convaincu les mêmes chrétiens les auraient lapidé oh Jésus pourquoi Jésus est mort sur la croix il est mort sur la croix pourquoi il a dit la vérité aux hommes il leur a révélé la lumière qu'il a a révélé leur mauvais coeur leur péché et bien il s'est passé quoi mais ils l'ont détesté la lumière ils l'ont détesté mes amis quand la lumière est prêchée qui va aimer la lumière ici dans un monde tordu comme laquelle que nous sommes autant le monde est tordu le monde le péché aujourd'hui on voit des je ne sais pas c'est pour vous qui sortez dans les rues vous n'avez pas vu des panneaux publicitaires un monsieur carrément il était tout nu et sa main qui cachait ses parties intimes vous avez vu cette publicité qui va aller dire ça mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens c'est normal oh c'est normal c'est normal mes amis il y a tellement le péché aujourd'hui que le Seigneur envoie des gens pour crier qu'on ne vous trompe pas le Seigneur envoie des gens là pour crier mais bien crier bien annoncer la croix bien aussi dénoncer le péché le mal l'immoralité afin que les hommes réalisent dans quel état ils sont c'est terrible mes amis oh c'est terrible voilà pourquoi sur l'évangélisation il n'y a pas de débat à voir il n'y a pas de méthode à voir il n'y a pas de ceci cela la parole est claire tu crains le Seigneur celui qui n'est pas d'accord c'est que soit il est jaloux soit lui-même ne sort pas il est dans son canapé il est chez lui chez elle voilà pourquoi aujourd'hui les chrétiens se mettent à lapider d'autres chrétiens qui vont sur le champ on va dire non il va se faire voir oh patati mais c'est normal celui qui est dehors qui crie là c'est normal c'est une trompette la trompette elle est entendue la trompette elle est visible mes amis ben oui Jean-Baptiste quand il criait dans le désert il était visible tout Israël savait qu'il criait là-bas je vous dis quand tu cries quelque part toute la terre te filme aujourd'hui je vous dis combien de fois pas plus tard qu'avant-hier si on m'a poussé à crier quelque part voilà crier comme pas possible les gens sortent les gens sortent leur téléphone portable pour essayer de le filmer je me tourne j'essaie de me cacher parce que voilà on n'est pas là pour se faire voir mes amis tu voyez mais le Seigneur veut aussi que sa part se propage les gens sortent leur téléphone pour te filmer je vous dis voilà notre génération en fait l'évangile doit parcourir la terre mes amis une fois tu ne veux pas qu'on te filme tu te cache tu te donnes la tête on te filme devant derrière mes amis qu'est-ce que tu fais les gens filment et ça se propasse partout les gens seront sauvés comme ça peut-être alléluia voyez voyez ce que je veux dire donc il ne faut pas rester oisif mon frère ma soeur voyez donc l'évangélisation c'est quoi c'est d'abord ta vie tu vois si tu es dans le péché tu ne pourras pas évangéliser ce n'est pas possible tu ne pourras pas aller te lever comme ça parce que c'est compliqué comment tu veux te lever alors que tu as des fardeaux tu as des fardeaux sur ton dos mon ami quoique il y en a beaucoup qui le font mais c'est pour se faire voir c'est pour se faire voir ce que tu as vu etc mais ceux là qui prêchent la croix l'évangile c'est pour que Jésus soit glorifié mes amis alléluia oh oui Philippiens 1 verset 12 or je veux que vous sachiez frère que les choses qui me sont arrivées ont plutôt servi au progrès de l'évangile alléluia on doit faire progresser l'évangile faire avancer l'évangile alléluia dans les nations dans ta ville dans ton travail tu vois tu dois vivre la parole frère même si tu es agressé par les démons agressé par le péché sexuel l'adultère tout ce que tu veux le mensonge la publicité la masturbation quand tu n'es pas encore marié etc mon ami tu peux résister parce que le Seigneur a résisté tu peux vaincre le péché tu peux vaincre la masturbation quelqu'un a conféré sur le tchat oh masturbation mon frère tu peux être délivré j'étais dedans aussi à fond dans le péché dans le monde Yeshua m'a délivré ça fait 11 ans là j'ai fini ça ça fait 11 ans je me suis converti fini puis masturbation 11 ans je me suis converti fini le mensonge ah non je ne vais pas me dire de mentir pour toi mon ami je ne vais pas me dire de mentir pour toi mes amis je vais te dire la vérité 11 ans je n'ai pas pratiqué le mensonge mes amis ça c'est qui l'œuvre de l'Esprit Saint alléluia le mensonge le mensonge toutes ces choses j'ai vomi ça mes amis par la grâce de qui Jésus on ne se convertit pas à moitié on ne se convertit pas à demi on se convertit pour la vie frère c'est pas deux semaines tu te crains le Seigneur deux semaines après tu vas trafiquer deux semaines après tu vas mentir mon ami c'est quelle vie chrétienne ça c'est quelle vie chrétienne ça mes amis comment veux-tu que voulons-nous que le message qu'on va annoncer est le poids comment voulons-nous que la prédication qu'on va annoncer est du poids quel poids je parle et bien ce poids là pour libérer les âmes parce que le Seigneur accompagne ceux qui vivent cette parole de sa puissance alléluia il accompagne par des signes par des prodiges les femmes et les hommes qui vivent sa parole non à demi mais dans toute la vérité malgré leurs défauts leur coeur est épris de Jésus ils ne vont pas les mentir voler tricher trafiquer prendre les formes des gens convoiter les fesses des femmes tout ça non 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 ils ne sont pas dedans ils se battent quotidiennement il fut le péché il fut le mal pourquoi ? parce qu'ils aiment Yeshua parce qu'ils aiment la vérité et de ce fait ils sont précédés de la gloire du Seigneur mes amis alléluia je vous dis la vérité je vous dis on reconnait un arbre à ses fruits on reconnait le fruit que tu portes par l'arbre que tu es par les fruits que tu portes mon frère ma soeur alléluia quelle belle parole quelle belle parole mon frère ma soeur on reconnaitra l'arbre que tu es par les fruits que tu portes alléluia tu portes quel fruit ? il y en a tu peux les approcher tu sens le péché tu sens ah c'est pas clair tu sens que ah il y a l'hypocrisie oh c'est pas il n'y a pas la vérité tu sens il y a des gens tu sens ça mes amis je vous dis et nous sommes dans ce temps là où le Seigneur est en train de donner de plus en plus de discernement à son peuple le discernement discerner les choses alléluia on va parler clair la parole du Seigneur discerner le discernement nous sommes dans un temps où beaucoup de chrétiens n'ont pas le discernement beaucoup de chrétiens n'ont plus le discernement ils vont il y a un problème aussi il y a un danger aussi dans beaucoup lesquels tombent c'est qu'ils balotent à gauche à droite baloté à gauche à droite sur moindre parole ils balotent ils balotent à gauche ils vont à gauche à droite ils vont à gauche à droite à gauche à droite voilà pourquoi frère et sœurge le conseil aussi toi qui aimes évangéliser toi qui aimes parler de la porte du Seigneur qui obéit à tout ce que le Seigneur te demande tu aimes témoigner du Seigneur tu aimes parler de Yeshua dire qu'il est vivant alléluia et bien il y a un piège dans lequel il ne faut pas que tu tombes ou que je tombe ou que nous tombions c'est attendre les belles paroles des gens attendre à ce que les gens t'acclament bravo bravo comme la femme là c'est qu'avec l'esprit de Python qui disait à Paul les Banabas oh ces hommes là sont vraiment les hommes d'élohim ces hommes là sont vraiment les hommes d'élohim oh ces hommes là oh la la les belles paroles mes amis les belles paroles vont te faire arrêter le travail les belles paroles peuvent amener le contrôle les gens vont se te contrôler je veux dire la vérité c'est pour cela les belles paroles il ne faut même pas accepter ça parce que demain c'est ceux qui te disent les belles paroles c'est eux demain qui vont te lapider c'est une vérité terrible voilà pourquoi tu vas connaître cela au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur parce qu'on n'a pas fini tu vas comprendre que les belles paroles des hommes là il faut faire attention les belles paroles là peuvent te faire baisser baisser la garde tu vas baisser la garde et commencer à écouter toutes les belles paroles qu'ils vont te dire et à un moment donné ils vont te dire des paroles qui vont te détourner de la vision du Seigneur ah oui on te dit non ben tu sais prêche plus comme ça comme ça le but de l'ennemi c'est quoi c'est de retirer le message sans message comment les gens sont sauvés tu vois comme tout à l'heure on parlait tout à l'heure des footballeurs qui pembé et Neymar en gros qui pembé qui dit à Neymar qui veut dire non faut pas dribler comme ça qui peut apprendre le drib à l'autre si c'est de Neymar comment on peut donner des conseils vouloir comment dire prêcher des choses alors qu'on n'est même pas dedans nous sommes pas dans ces choses tu vois je veux pas aller donner des conseils oui l'oeuvre caricative vous savez l'oeuvre tout ça c'est comme ci c'est comme ça mais mon ami je suis pas dedans ce n'est pas un talent que j'ai reçu ce n'est pas des choses que je pratique quotidiennement donc ceux qui sont amenés à me donner des conseils par rapport à ça c'est ceux qui sont dedans est-ce qu'on comprend le message voyez alléluia donc par rapport à l'évangélisation vu que par la grâce du Seigneur on n'est pas les seuls il y en a plein il y en a plein dans le monde entier on n'est pas les seuls on n'est pas les seuls qui crient voilà c'est pas parce qu'on a voulu crier c'est le Seigneur qui nous a dit il faut crier on ne s'est pas levé comme ça pour dire qu'on crie et comme je l'ai dit tout à l'heure David dans les coulisses David voilà pourquoi il ne faut pas rechercher à faire un ministère ou faire un appel faire un travail faire une chaîne télé faire ne sais pas quoi parce que l'autre a fait je vais faire pareil que lui c'est pas ça que le Seigneur nous demande c'est pas ça il te demande de faire ce que lui il te demande à l'instant T pour notre génération et ça se peut qu'il demande à telle ou telle personne de faire telle chose l'autre telle chose et c'est ça qu'on a du mal à saisir nous les chrétiens on a du mal à saisir que le Seigneur nous demande de faire telle chose telle chose telle chose et ce que le Seigneur demande à l'un ou à l'autre de faire ça va porter du fruit il n'y a pas une œuvre que le Seigneur dit de faire que ça ne porte pas de fruit tout ce que le Seigneur demande de faire porte du fruit mes amis donc toi le travail que tu fais pour le Seigneur est-ce que ça porte du fruit il faut s'asseoir des fois pas des fois il faut tout le temps s'asseoir et faire le bilan quel est le bilan est-ce qu'il fallait faire ça est-ce que c'était du Seigneur est-ce que c'était bon est-ce que c'était ça et bien moi je fais le bilan nous autres on fait le bilan on s'assoit on réalise qu'est-ce qui était bon pas bon oh les erreurs qu'on a pu faire ah ok et comment dire et dans l'œuvre que tu fais pour le Seigneur tu apprends tous les jours il y a des choses qu'on a pu faire hier qu'aujourd'hui le Seigneur va nous dire non il ne faut plus faire ça comme ça parce que le père notre papa et bien il enseigne ses enfants il nous enseigne il enseigne son peuple donc il y a des choses qu'on va faire hier le Seigneur nous a dit non on fait plus comme ça ok Seigneur d'accord ok papa on peut l'écrire sur les toits oh patatine voici les dire non ça c'est entre nous et le Seigneur il n'a pas tout dévoilé quand même ah non mes amis chacun a son à ce que le Seigneur nous dit dans le secret et tu n'es pas obligé d'aller dire sur tous les toits les secrets que le Seigneur te dit mes amis non 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 ah non il y a des choses qui te disent ils ne te disent pas d'aller dire partout c'est entre toi et lui est-ce que vous comprenez entre toi et papa alléluia donc si on te demande des choses tu n'es pas obligé c'est entre moi et papa tu as le droit de dire c'est entre moi et papa voilà entre moi et le Seigneur ça c'est voilà c'est entre moi et lui tu n'es pas obligé de tout ce que le Seigneur te dit non 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 voyez donc personnellement il y a des péchés ils me demandent de dénoncer je veux le dénoncer on va dire non c'est trop cru oh c'est trop cru comme ça et bien quand je vois les gens qui pratiquaient comme Sodome là-bas les choses comme Sodome et Gomorre délivrer et bien mes amis je vais continuer quand je vois les gens qui demandent on va les meillent pour vous les délivrer de quitter tous ces péchés machavéliques on va continuer à dire ce que le Seigneur dit pas ce que nous on veut mais ce que l'esprit demande de dénoncer on va prendre la parole on va attendre on va revenir bon on va revenir tout à l'heure on va revenir sur Philippe alléluia on se laisse conduire mes amis mais la parole c'est comme ça c'est bababa alléluia alléluia qui est encouragé sur le chat tu peux dire qu'est-ce que tu est-ce que comment voilà on n'est pas besoin de savoir ton avis dis pas ton avis c'est pas grave gloire au Seigneur en tout cas tu peux dire aussi si tu veux gloire au Seigneur alléluia tu peux dire t'es libre on va pas forcer les gens de ne pas dire tu peux dire le chat est ouvert tu peux dire ce que voilà tu peux parler t'es libre alléluia voilà Jean pas Jean Éphésiens chapitre 5 au verset 9 alléluia car le fruit de l'esprit est en toute bonté justice et vérité examinant ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux oeuvres stériles de la ténèbre mais plutôt condamnez-les en effet voilà le message de l'évangile mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière car la lumière est celle qui manifeste tout alléluia donc on me dit il ne faut pas dénoncer il ne faut pas donner les détails il ne faut plus dire comme ça mon ami ça c'est la lumière mélangée avec les ténèbres je ne veux pas te mélanger avec les ténèbres oui patati non 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 par contre ça c'est ça marchera c'est non c'est négatif on a une choix jamais never on a une choix pour compter en créole on a une choix pourquoi parce qu'on veut aller au paradis je ne veux pas que les tiens me disent oui je t'ai dit de faire ça tu as tellement tremblé devant les hommes c'est pour ça que le Seigneur a dit à Jérémy si tu trembles je te ferais trembler devant eux c'est pour ça que si tu trembles mon frère ma soeur le Seigneur va te faire trembler moi je ne vais pas trembler devant les hommes je refuse de trembler je vais trembler devant Yeshua mes amis c'est lui qui est le tout puissant c'est lui qui tient ma vie donc je dois craindre celui qui tient ma vie ou celui qui tient pas ma vie celui qui tient ma vie tu dois craindre celui qui tient ta vie alléluia oh Seigneur on va dire mais il n'est pas sage il n'est pas sage il manque de sagesse chacun voit comme il veut alléluia alléluia Yeshua alléluia Ephésiens 5 verset 9 car le fruit de l'esprit on va le reprendre est en toute bonté justice et vérité voilà le fruit de l'esprit vérité justice donc en vérité celui qui est animé de l'esprit de vérité va annoncer quoi ? la justice et la vérité il ne va pas annoncer un message qui va caresser les gens mes amis je vous dis sur les réseaux il y a beaucoup de prédicateurs tu peux sentir qu'il n'y a pas la croix tu peux sentir que là non c'est pas l'esprit c'est bizarre ça c'est pas l'esprit ça c'est un message qui est c'est bizarre ça en fait ça ne bouillonne pas dans ton coeur je vous dis déjà premièrement moi personnellement je ne cours pas pour les prédicateurs j'écoute la parole du Seigneur la Bible je vous dis la vérité c'est la Bible qu'il faut écouter premièrement après le Seigneur peut nous encourager aussi à suivre des frères et soeurs qui prêchent la vérité la parole il n'y a pas de souci par rapport à ça mais c'est d'abord la parole qu'on doit écouter c'est attaché à la parole alléluia voyez car le fruit de l'esprit est en toute bonté justice et vérité voyez vérité voilà quand quelqu'un prêche la parole dans l'évangélisation et bien forcément tu ne peux pas prêcher le mensonge tu dois prêcher la vérité donc ce n'est pas une méthode c'est normal de prêcher la vérité c'est la parole tu vois prêcher la justice c'est la vérité tu vois voyez et il dit quoi verset 11 et ne participez pas aux oeuvres stériles de la ténèbre mais plutôt condamnez-les en effet on va voir c'est quoi la définition de condamnez-les on va prendre la définition de condamnez-les pour qu'on voit un peu que veut dire condamnez-les condamnez-les non alors en grec c'est alors on va prendre ce en grec voyez car la nouvelle alliance a été écrite en grec donc forcément si on veut savoir la profondeur de certains mots on peut aussi de temps à autre aller vérifier qu'est-ce que veut dire la signification en grec c'est quand même bien de voilà de vérifier la signification etc ça peut être bien pour pour avancer dans la foi voyez donc éleg éleg chaud voilà on voit l'écriture sur le chat vous allez voir éleg chaud voilà ou élen co voilà c'est quoi la définition condamnez voyez c'est condamnez donc c'est condamnez c'est condamnez les mauvaises oeuvres condamnez tout ce qu'on peut dénoncer dans la fornication les rapports sexuels au mariage tout ça là mes amis mes frères et soeurs toutes ces pratiques abominables toutes ces choses et bien il y a des choses comme ça que il y a des péchés que le Seigneur te dit de dénoncer publiquement tout le monde est en train de te dire de dénoncer ça mes amis pourquoi parce qu'il y a des gens qui sont là-dedans il y a des l'évangile c'est au cœur quand je vous parlais c'est pas pour faire plaisir aux gens ou que demain ils t'acceptent en fait le problème c'est qu'on veut être bien vu et c'est malheureusement ça qui tue l'évangile qui tue la portée le message véritable voyez réfuter généralement avec une subjection de honte pour la personne accusée ah oui ça amène la honte oui ils ont honte tout ça et après ils peuvent s'énerver parce qu'en fait parce que c'est révélé le péché mes amis c'est pour ça des fois les gens crient dans les trains ils crient ils peuvent t'insulter il n'y a pas que dans les trains même partout tu vas parler là on peut t'envoyer pêtre pourquoi parce qu'en fait tu as parlé mais tu as révélé des choses sur leur vie là c'est compliqué mes amis c'est terrible ça un jour j'ai parlé à un policier comme j'avais raconté de mon témoignage on m'avait mis un garde à vue je fais garde à vue aussi plusieurs fois à cause de quoi l'évangile et après on m'a relâché et on m'a dit continue les mêmes policiers m'ont dit continue continue mes amis il y a des policiers je suis en contact avec des policiers je vous dis la vérité en contact avec des policiers touchés touchés par la parole qui me disent quoi continue c'est très bon comme message ça mes amis des policiers mes amis et des choses comme ça on va pas forcément crier partout on a des contacts des policiers touchés par la parole touchés par l'évangile mes amis hallelujah mes amis il faut pas vivre ta vie chrétienne dans l'ennui on va continuer à dire ça ne vous inquiétez pas il y a des chrétiens qui vivent leur vie ils s'ennuient ça bouge pas comment tu veux vivre ta vie chrétienne comme ça comme un fleuve qui est tout doux un petit ruisseau qui coule il y a pas alors que la parole nous dit quoi dans genre 3 nous sommes des vents ça va à gauche devant moi ma vie chrétienne je m'ennuie pas je m'ennuie pas du tout une seconde mes amis un coup il me dit reste à la maison un coup bouge un coup stop un coup parle un coup fait ci oh c'est magnifique mes amis terrible un coup va là bas un coup fait ci un coup fait une conférence oh fais plus oh fais cri dehors oh maintenant fais une émission oh mes amis le vent c'est ça le vent c'est pas compris et je crois que je crois que par rapport à cet homme qu'on peut recevoir beaucoup de chrétiens sont encouragés mais je crois que des fois il y en a qui ne comprennent pas trop comment on fonctionne mais c'est normal c'est l'esprit c'est le vent c'est le vent mes amis hallelujah le vent hallelujah il te dit fais ça va là bas fais ça fais ci fais ça maintenant c'est prière vous voyez on va continuer à faire ça quand vous ne voyez pas sur le terrain le champ on est en prière on n'est pas là aller sur Netflix aller regarder les séries télévisées alors on va regarder les séries télévisées série télévisée série télévisée non on n'est pas dans ça mes amis prière prière partage de la parole partage 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 prière prière mon ami il faut la communion c'est important la communion je vous dis la vérité et quand c'est le moment d'aller crier d'aller sur notre on y va mes amis et il se passe quoi et bien le Seigneur il sauve les âmes c'est ça c'est ça l'évangélisation c'est pas aller faire comme ça on va faire comme on va faire comme le frère ou comme la soeur on va se lever comme ça non il faut la consécration il faut la prière en fait on a prié tous les jours c'est une vie de tous les jours tu vois mais c'est tous les jours en fait que tu dois être dans l'intimité et t'attendre au Seigneur fais ta vie en fait notre vie on doit la faire naturellement notre vie et c'est le Seigneur qui te prend il te mettra dans quelque chose c'est le Seigneur qui doit te prendre il te dira faire telle chose mais ce que tu feras pour le Seigneur t'attends pas à être compris et c'est ça qui tue beaucoup de chrétiens beaucoup de chrétiens ont été tués comme ça mes amis beaucoup on va reprendre la parole on va reprendre le commentaire amener avec conviction à la lumière exposer trouver une faute corriger par la parole reprendre blâmer sévèrement réprimander réprouver montrer à quelqu'un sa faute exiger une explication par action châtier corriger punir etc voilà on punit pas nous c'est le Seigneur qui punit châtier c'est le Seigneur qui châtier voyez enfin voyez en fait condamner là c'est réfuter c'est c'est voilà c'est exposer exposer les choses donc il y a des choses que les gens font dans les coulisses et ben je vous dis la vérité c'est mal et le Seigneur veut leur montrer que c'est mal qu'il est il est contre ça même à des chrétiens voilà pourquoi même oui comme on l'avait dit un jour même les chrétiens ont besoin aujourd'hui d'être évangélisés et c'est une vérité c'est une vérité qui est terrible c'est une vérité terrible il y a des chrétiens ils ont besoin d'être évangélisés tu t'es converti on t'a je te dis c'est terrible on t'a fait croire que la marche chrétienne c'était quoi ben aller tous les dimanches t'asseoir à la même place à l'église c'est des choses qu'on dit tout le temps mais c'est dans ces choses que beaucoup sont tombés mes amis et je comprends pourquoi le Seigneur dit que la moisson est grande il y a peu d'ouvriers le Seigneur donne des visions à tous ses enfants tous les enfants du Seigneur ont reçu des visions ont reçu une tâche un talent ont reçu quelque chose à faire mes amis pour faire avancer le royaume des cieux vraiment faux je ne pense pas que le Seigneur t'appelle comme ça t'es comme ça assis tous les dimanches à ta même place il t'a forcément dit quelque chose le Seigneur même si ce n'est pas un travail qui est avec 5 talents ou je ne sais pas combien il t'a forcément donné quelque chose qui servira à faire avancer le royaume frère et soeur alléluia voyez donc voilà comment dire dans l'évaluation il y a tout ça donc le Seigneur peut t'emmener je ne sais pas qu'il peut forcément il va te faire prêcher la repentance tout ça c'est obligé donc forcément qu'on prêche la repentance on dénonce le mal on condamne les hommes des ténèbres tu ne peux pas prêcher l'évangile sans condamner le péché ce n'est pas possible de ce fait tu envoies les gens en enfer ça veut dire mes amis ah oui tu les envoies en enfer sans retour mes amis et tu auras du sang sur les mains et c'est écrit dans les équelles même dans les équelles c'est écrit que le Seigneur va demander le sang de beaucoup à ceux qui n'ont pas averti alors que le Seigneur t'a dit d'averti beaucoup de chrétiens auront du sang sur les mains mes amis beaucoup c'est pour cela qu'il faut dire la vérité aux gens même si ça te coûte cher il faut dire la vérité aux gens tu vois il faut dire la vérité aux gens et ne pas vivre sa vie comme ça en fait comme je ne vais pas avoir de problème je ne vais pas je ne vais pas lui dire en fait vous savez vous savez mes amis ce n'est pas possible l'évangile amène le trouble l'évangile amène le trouble mes amis c'est obligé c'est écrit ça amène le trouble ah oui la parole amène le trouble mes amis ça n'est même pas oui la compréhension de tous la parole vient d'en haut comment voulons-nous que la terre comprenne la parole accepte la parole la parole alors que comme le Seigneur dit le Seigneur dit autant que la terre est élevée le ciel est élevée au dessus de la terre ses pensées c'est pareil au dessus des nôtres c'est pour cela que sans l'Esprit Saint on ne peut pas comprendre la Bible on ne peut pas comprendre la parole ah oui c'est le Seigneur qui touche les cœurs on prêche la parole et c'est Jésus qui convertit les gens mes amis alléluia waouh c'est terrible la parole mes amis c'est terrible l'évangile c'est terrible oh Seigneur merci pour l'évangile moi ça m'a ça m'a je vous dis voyez on n'incite pas les gens à crier comme nous fais comme il te dira je crois qu'on n'est pas le seul à crier il va se crier des gens pour crier allez crie crie et ce que nous faisons par la grâce du Seigneur c'est un témoignage que le Seigneur veut aussi donner comment dire par un témoignage aussi voilà des témoignages aussi bien sûr et et comme on le lit dans dans Philippien on va reprendre Philippien Philippien alors Philippien tac tac chapitre attendez Philippien chapitre tac 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 excusez moi on va prendre Philippien enseignant Philippien chapitre 1 je crois voilà attendez je me perds un peu là attendez on va prendre le passage attendez une seconde s'il vous plaît on va le trouver ce passage au nom puissant de Yeshua voilà Philippien 1 12 voilà or je veux que vous sachiez frère que les choses qui me sont arrivées ont plutôt servi au progrès de l'évangile donc les persécutions qu'on peut vivre les attaques les rejets les insultes et bien tout ça c'est comment dire ça va servir au progrès de l'évangile donc les frères et sœurs vous allez savoir que c'est normal aussi qu'on puisse t'insulter en évangélisation voilà pourquoi des fois des séquences comme ça on peut vous les partager que vous sachiez qu'en évangélisation c'est comme ça aussi ah oui je crois qu'on va de plus en plus partager ce genre de séquences pour que vous sachiez que vous voyez comment sont les hommes comment est l'état des cœurs des hommes quand l'évangile est proclamé on ne va pas t'acclamer et le problème c'est que quand on ne t'acclame pas on va dire ah il est trop dur il est trop dur il blesse les âmes il blesse les âmes tout ça voilà les paroles que tu peux entendre parce que les gens ne vont pas accepter l'évangile et quand ils voient que c'était l'évangile on va dire ah malheur à toi sur du bien de toi ça c'est pas c'est compliqué ça c'est pas c'est pas le Seigneur enfin quoi que tu fasses voilà le message quoi que tu fasses tu auras des ennuis je vous dis tu peux faire A tu feras B tu feras D tu feras X tu feras Z tu auras des problèmes même s'il y a des miracles des conversions des âmes touchées tu auras des des incompréhensions comme Yeshua mon frère ma soeur comme Jean Baptiste comme tous ces hommes qui ont été lapidés c'est notre sort ne t'attends pas à être acclamé fais l'oeuvre du Seigneur pour le Seigneur non pour être bien vu bien reçu bien acclamé toutes ces choses mais non mais non c'est pas ça la parole mes amis c'est pas ça la parole oh non tu travailles pour ton père car c'est ton père qui te rémunère ce n'est pas moi non c'est pas moi qui te rémunère moi je ne veux pas te rémunérer moi tu vois c'est le Seigneur qui rémunère c'est le Seigneur qui rémunère donc le témoignage de Paul a servi au progrès de l'évangile allez voir si Paul n'a pas été lapidé allez et pourtant Paul c'était Paul mes amis quand même Paul c'était terrible comment c'est glorieux Paul était sage regardez comment Paul a souffert donc l'évangile c'est une souffrance donc si vous vous prêchez un évangile où tout le monde tout va bien si tu as une amende c'est compliqué si on te crache dessus c'est pas normal si cela c'est pas normal si on te bouscule c'est pas normal mon ami c'est normal c'est normal pourquoi ? parce que Yeshua est passé par là et notre modèle c'est Yeshua comme il n'est passé par là c'est normal pour toi si de ce fait tu n'es pas traité de diable de démon comme Yeshua il faut te poser des questions sur ta conversion il faut te poser des questions sur l'appartenance à qui tu appartiens mon ami tu appartiens à qui ? qui t'a enrôlé ? tu appartiens à qui ? mes amis voyez verset 13 de sorte que mes liens en Mashiach sont devenus manifestes dans tout le prétoire et partout ailleurs et la plupart des frères dans le Seigneur ayant pris confiance par mes liens ont beaucoup plus d'audace pour annoncer la parole sans aucune crainte alléluia n'est-ce pas beau cette parole mes frères et sœurs ? waouh voilà le message de Paul notre grand frère notre père de la foi Paul terrible et la plupart des frères mes amis mimi alléluia le voici dans le Seigneur ayant pris confiance par mes liens donc en fait on prend confiance parce qu'on a vu Paul dans les liens pourquoi on a confiance ? parce qu'on a vu Paul dedans parce qu'on a vu Yeshua dedans dans les liens les liens de quoi ? de la souffrance du rejet voilà voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur il continue les choses donc en 2021 parce que beaucoup peuvent oublier que Paul est passé par là on pense que c'était avant avant c'était avant mes amis les démons ne sont pas morts les démons qui ont poussé les pharisiens à crucifier les apôtres tout ça à cracher sur eux les frapper les tuer tout ça les mêmes démons sont encore là mes amis ah oui et ils agissent où ? là où le Seigneur est glorifié ah oui ils sont au milieu c'est écrit dans Zacharie je ne me trompe pas là où il y a les enfants de Yeshua les démons veulent être là aussi mes amis pourquoi ? pour semer la mort la division les problèmes les querelles des cancans des patatis c'est là ils ont arrêté c'est là qu'ils habitent vous voyez ? vous voyez ? les devils les devils ils sont ici parmi les chrétiens je vous dis la vérité ils ne sont pas très loin il y avait un démon parmi lui avec eux là les douze Judas il y avait un démon donc en vérité c'est terrible ce message donc tout le monde n'est pas chrétien oh lala Seigneur seul le Seigneur connaît ses enfants ah oui parce qu'il y a le blé et l'ivraie ah oui et le Seigneur connaît qui est le blé qui est l'ivraie et la parole dit quoi ? de laisser croître ensemble je vous dis la vérité les deux se ressemblent l'ivraie et le blé peuvent prêcher je vous dis la vérité ils peuvent prêcher bien je vous dis la vérité mais c'est le Seigneur qui sait ses fils et ses filles c'est le Seigneur qu'il connaît je vous dis et l'ivraie il peut savoir s'il est ivraie ou pas il connaît sa vie qui mène sa vie d'iniquité c'est pour ça dans Matthieu le Seigneur dit quoi ? beaucoup diront Seigneur j'ai chassé les démons Seigneur j'ai fait beaucoup d'oeuvres il dira retirez-vous de moi vous qui pratiquez l'iniquité donc un ivraie c'est quelqu'un qui pratique le péché il ne faut pas chercher 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 un ivraie c'est quelqu'un qui quelqu'une aussi qui pratique le péché devant les gens il paraît chrétis peut-être le Seigneur m'a donné la parole le chrétien ce n'est pas l'apparence c'est dans le cœur et c'est le cœur que le Seigneur connaît il connaît le cœur mieux que quiconque je vous dis la vérité il connaît les cœurs et la parole dit aussi que la bouche parle de l'abondance du cœur donc aussi les gens qui sont mauvais là qui sont dans le péché etc tu peux les reconnaître par leur langage ils vont parler un langage mais voilà tu vois je vous dis c'est compliqué oh Seigneur voyez de sorte que mes liens en machia donc en fait tout le monde peut prêcher la parole voilà pourquoi je dis souvent à des personnes de ne pas aller de chercher le Seigneur de prendre la Bible ouvrir la Bible parce que c'est le Seigneur qui est de regarder à ce que la parole dit d'obéir la parole premièrement avant de enfin tout le temps en fait c'est la parole en premièrement en premièrement en premièrement c'est la parole qui nous guide mes amis c'est la parole le guide véritable c'est pas moi je suis pas ton guide ah non je suis pas ton guide c'est Jésus qui guide tu vois donc on va par là au verset 13 de sorte que mes liens en machia sont devenus manifestes dans tout le prétoire et partout ailleurs et la plupart des frères dans le Seigneur ayant pris confiance par mes liens donc on va par là que nous sommes des témoignages pour que d'autres demain puissent avoir confiance et voilà et dans le Seigneur ayant pris confiance voilà qu'ils prennent confiance parce qu'ils ont vu un frère ou telle soeur dans tel lien tu vois tu vois aujourd'hui beaucoup pensent que prêcher un policier faut pas le faire le policier c'est des humains comme tous les autres ils doivent recevoir l'évangile comme tout humain ils doivent recevoir l'évangile tu vois et ça peu importe le lieu parce que beaucoup de chrétiens sont tombés dans le piège faut pas crier dans le train faut pas crier dans le bus faut pas crier mais en vérité quand t'écoutes ça en vérité en gros ça veut dire quoi en gros assieds-toi assieds-toi reste chez toi reste chez toi faut pas servir le Seigneur ils te disent parler mais parle pas voilà aujourd'hui la chrétienne et c'est grave mes amis c'est grave c'est très grave c'est très grave comme tout à l'heure j'ai dit dans la moisson il y a déjà peu d'ouvriers des gens se lèvent pour aller sauver les âmes qui sont dans la moisson on leur dit oh non faites pas ça oh non faut pas faire oh non faut pas crier oh non faut pas dénoncer mais mes amis de quel évangile on est dans quel évangile là à dans quel évangile nous tombons là à dans quel évangile nous y'est là à dans quel évangile nous y'est là on parle un peu criole aussi pour le peuple aussi guolopéen les îles martinique à dans quel évangile nous tombait mes amis avons-nous été refroidis avons-nous été séduits par le monde avons-nous été refroidis par le par tout ce chaos qui se passe que se passait que s'est-il passé que se passe-t-il dans notre chrétienté aujourd'hui mes amis c'est terrible oh la la ayant pris confiance par mes liens ont beaucoup plus d'audace et je crois que c'est ce que le seigneur fait depuis des années actuellement par rapport au travail qu'il nous donne de faire on a pu le voir beaucoup de jeunes se sont levés beaucoup se lèvent pour évangéliser et on vous encourage pourquoi ? le royaume avance plus vite ah oui comme si on n'est pas le seul ah non mes amis on ne veut pas être le seul vouloir être le seul serait vraiment être orgueul de notre part autant de notre part prétendant avoir le monopole on n'a pas de monopole ici mes amis l'évangélisation c'est pas à moi c'est à l'esprit saint ah oui c'est pas à moi c'est à l'esprit saint c'est l'esprit saint qui fait évangéliser c'est pas nous l'esprit saint et le seigneur permet parce qu'on peut faire que demain que d'autres ont de l'audace ah oui comme nous le fais dans un avion on a chanté dans un avion quelqu'un nous a dit oui mais si ça dérange si les gens dormaient mes amis oh si ils dormaient dans l'avion comment on fait si quelqu'un dormait tout ça mes amis voilà comment beaucoup passent à côté de l'évangile je vous dis la vérité on devient comme des franchement c'est triste et c'est grave c'est vraiment alarmant c'est alarmant voilà pourquoi le seigneur veut pas que son peuple tombe dans ce raisonnement oh oui vous savez c'était un avion faut pas chanter dans l'avion mais si le seigneur dit de chanter dans l'avion on fait comment si quelqu'un allait mourir si l'avion si l'avion devait se cracher imaginez-vous comment on fait comment on fait oh non c'était un bateau faut pas chanter sur le bateau mais si le bateau n'est coulé les gens les mourront comment on allait faire mes amis en fait voilà pourquoi je pense qu'on on a sous-estimé qui est le seigneur je vous dis la vérité et la manière dont on voit le seigneur c'est la manière dont on le vivra il y en a qui le voit tout petit comme un tout petit alors que il est il est j'ai pas de mots j'ai pas de mots c'est de la manière dont tu verras le seigneur c'est de la manière dont tu vivras le seigneur mes amis c'est pas un jeu hein ce n'est pas un jeu ne vis pas sur la foi des autres ne vis pas sur la foi de la foi d'un tel ne vis pas sur ma foi toi aussi vis avec le seigneur mon ami vis avec le seigneur parce que le seigneur agit avec son peuple avec ses enfants mes amis ah oui et on n'est pas attaché aux oeuvres on n'est pas attaché aux miracles ah loin de là mes amis mais ces choses se manifestent et on baigne le seigneur lorsqu'on voit des âmes se baptiser des âmes touchées frères et sœurs qui prennent leur baptême qui sont délivrées délivrées restaurées est-ce que ça c'est l'oeuvre d'un homme est-ce que ça c'est l'oeuvre d'un démon ah non parce qu'on va dire oh non les démons peuvent faire ça non les démons ne convertissent pas les gens les démons ne font pas les gens arrêter le péché non 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 les démons ne font pas les gens arrêter la pornographie les démons ne disent pas aux gens arrête arrête de coucher avec les hommes non 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 ça c'est pas les démons donc si on on dit que c'est les démons qui peuvent faire ça mes amis en fait c'est la même chose que Yeshua il a été traité de Belzébul vous voyez et Jean-Baptiste dans la parole il a évangélisé il a crié il était à part il était à part dans le désert parce que s'il était avec tout le monde on allait dire Jean-Baptiste ne crie pas comme ça Jean-Baptiste non Jean-Baptiste voilà pourquoi il y a des hommes des femmes que le Seigneur met à part pour qu'ils puissent faire exactement ce que le Seigneur leur demande d'accomplir parce que le fait d'être avec des personnes entourées ils ne vont pas crier correctement non et ça je comprends ça de plus en plus que j'avance avec mon papa avec mon Seigneur je comprends de plus en plus que tu ne peux pas aller évangéliser tu ne peux pas travailler avec tout le monde ils vont tuer la vision dans tes mains ah oui ils vont tuer la vision dans tes mains je vous dis la vérité voilà pourquoi le Seigneur va permettre des séparations des séparations il va te mettre à part pourquoi ? parce que si tu marches avec telle ou telle ou telle personne ils vont tuer la vision mes amis ah oui ils peuvent tuer la vision que le Seigneur t'a donné voilà pourquoi il est dans notre devoir aussi de protéger quoi que c'est le Seigneur qui garde bref vous comprenez le message de protéger le bébé quel bébé ? la vision que tu as reçu parce que ça doit enfanter des choses ça doit engendrer des choses ça doit réveiller des âmes délivrer des âmes prendre de l'ampleur mes amis tu dois être un témoin afin que demain d'autres aient de l'audace de se lever dans leur génération et de travailler pour le royaume alléluia ah oui parce qu'à travers ta vie il y a des hommes qui vont te libérer qui seront demain des apôtres des prophètes des docteurs des prophétesses des diacres des diaconesses tout ça tout ce que tu veux à travers ta vie le Seigneur veut engendrer des vies engendrer quelque chose mes amis alléluia on ne peut pas vivre sa vie chrétienne dans la tièdeur c'est quelle chrétienté ça ? hein ? comment ? on ne peut pas vivre sa vie chrétienne dans la lourdeur la lourdeur la lourdeur la lourdeur le regret le frustrat mais non c'est pas ça vous voyez ? oh alors la parole est terrible donc si tu veux couper tu peux couper reprendre demain après demain quand tu veux mais en tout cas on va donner le message à la grâce de Yeshua de Nazareth oh oui donc le Seigneur établit qui il veut quand il veut où il veut il établit n'importe qui il peut prendre un chinois un arabe un antillais un martiniquais un canadien et c'est ce qu'il fait il prend des canadiens des américains tout ça mes amis il y a beaucoup de personnes qui se lèvent beaucoup beaucoup de chrétiens sont en train de saisir les choses beaucoup confessent leur péché beaucoup se relèvent pour le Seigneur je vous dis la vérité oh c'est terrible oh Seigneur donc la chose la plus importante c'est vivre l'évangile vivre la parole avant de vouloir la partager il faut la vivre qu'elle descende dans le coeur mes amis tout à l'heure je parlais de David il était dans les coulisses il déchirait les lions tout ça quand il est devenu quand il est venu pour devenir roi il s'est passé quoi ils ont dit c'est un orgueilleux son père l'a appelé pour aller sur le champ de bataille pour aller nourrir ce frère Gaulette a insulté l'armée d'Israël il a dit mais c'est qui c'est un séconcile qui insulte comme ça et c'est frère on dit quoi c'est frère ok l'orgueilleux David on connait ton orgueil t'es orgueilleux c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la chrétienté on traite les uns les autres d'orgueilleux parce qu'ils peuvent se lever pour faire le travail pour le Seigneur ils sont traités de tous les noms et ça c'est grave quand même cette affaire c'est grave oh il est orgueilleux il est orgueilleux il est orgueilleux il est orgueilleux mes amis parce que quelqu'un se lève pour travailler il est orgueilleux mes amis c'est pas ça la parole c'est pas ça l'évangile donc David a été traité d'orgueilleux c'est terrible ça tout est dans la Bible en fait tout ce qu'on prêche c'est écrit dans la Bible c'est terrible il a été traité d'orgueilleux donc ma soeur là quand tu vas te lever pour commencer à prophétiser là on va dire t'es orgueilleuse elle veut se montrer elle veut se montrer je te dis les gens qui vont parler sur toi comme ça là c'est des gens qui vont être jaloux parce qu'ils n'ont pas ça en eux le Seigneur n'a pas donné ça pour eux ils n'ont pas reçu ce gaz cette onction là ce mandat là donc ils vont tout faire pour te lapider ils vont tout faire pour te lapider et si tu les écoutes là oh la la tu seras la plus malheureuse parce que tu seras plus là où le Seigneur te demande et tu vois je te dis tu seras malheureuse je vous dis quand tu fais ce que le Seigneur te demande là t'as une paix terrible en toi t'as une paix oh la Seigneur merci je te dis une paix terrible et le Seigneur commence à travailler et dans ta vie de tous les jours il te fait du bien il te fait grâce il te fait du bien il te visite il ouvre des portes mes amis tu ne fasses pas trop mais tout ce que tu vas toucher ça va prendre l'ampleur tout ce que tu vas toucher ça sera béni pourquoi ? parce que tu vis la parole tu vis l'évangile oh Seigneur mon roi tu vois donc ne sois pas surpris qu'on te dit non il ne faut pas prêcher comme ça c'est parce que ils n'ont pas reçu ce que tu as reçu et on veut te déstabiliser c'est ce que tu vas vivre et je crois que tu vis déjà ça là dans les coulisses tu vis déjà ça dans les coulisses tu peux dire sur le tchak même Alléluia l'évangélisation une oeuvre qui est combattue par la chrétienté ah oui l'évangélisation une oeuvre combattue par les chrétiens entre eux-mêmes hein c'est terrible cette affaire là oh la 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 Seigneur Yeshua c'est terrible ça vous voyez on va prendre l'évangile donc David voilà je reviens dessus excusez-moi et bien quand David est parti nourrir ses frères ses frères ont dit on connait ton orgueil vous êtes orgueilleux on connait ton orgueil tu es orgueilleux mes amis tout ceux-là qui étaient là depuis des années comme ça les grands frères de David ils n'étaient pas capables d'aller combattre contre Goliath pourquoi il n'y avait pas l'intimité il n'y avait pas le vécu dans l'intimité avec le Seigneur il n'y avait pas cette relation mes amis la vie chrétienne commence dans l'intimité et le temps convenu au temps convenable le Seigneur il va t'exposer ah oui ah oui il va t'exposer pourquoi parce que le temps est venu pour t'exposer au public devant tout le monde devant Israël devant qui devant les philistins quand on parle d'Israël c'est l'église ça peut être l'église ça peut être les philistins ça peut être les païens le monde tout ça et bien parce que le temps de la formation est passé a eu lieu le Seigneur t'a formé il continue de nous former parce qu'il n'est pas fini d'être formé et bien le temps est venu d'être exposé publiquement mes amis je vous dis c'est terrible et David a terrassé Goliath malgré le terrassement de Goliath je suis convaincu ils ont continué de critiquer oh il est engueilleux engueilleux David mais pourtant David a fait battre a battu Goliath et grâce à David et bien Goliath ne l'a pas tué Goliath ne l'a pas tué c'est terrible ça comme tout à l'heure je disais les Mbappé marquer un but Mbappé ne sera pas content mais il y a un problème si Mbappé n'est pas content mes amis il y a un problème parce que c'est l'équipe qui gagne donc si oh la la si quand le royaume avance et que ça crée des gens qui bout ils ne sont pas contents toujours ils ne sont pas contents mon ami mon ami soit c'est des je ne sais pas c'est quoi mais il y a un problème il y a un problème je vous dis la vérité oh oui oh oui je sais que ce message ne va pas plaire je sais que ça ne va pas plaire on va vouloir me lapider ce n'est pas grave je suis déjà lapidé de toute façon je suis déjà mort c'est fini pour moi lapidé je suis ce n'est pas grave vous voyez donc le Seigneur ne te mettra pas pour mieux parler 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 mes amis pourquoi parce qu'il y a un peuple nombreux à être libéré il y a un peuple nombreux que le Seigneur veut libérer à travers ta vie donc il n'y a pas de temps à perdre parce que sinon tu vas tuer tout ce peuple nombreux là qui devait être libéré par tes mains mon frère ma soeur alléluia il ne faut pas dormir parce qu'il y a un peuple nombreux voilà pourquoi moi personnellement j'ai plus le temps oui il ne faut pas crier je ferai tout ce qu'il me dira de faire moi c'est fini il me dit ah je fais ah c'est fini et quand il dit ah ben il y a les fruits qui vont avec ah oui il y a les fruits ah oui mes amis voilà pourquoi je bénis Seigneur le Seigneur s'il n'y a pas les fruits on aurait dit ok il n'y a pas les fruits mais comme on voit les fruits dans l'éventilation on crie les emplois leur péché sont délivrés on va continuer à crier pourquoi on va s'arrêter parce que les gens ne sont pas d'accord qu'on crie on va continuer à crier et dénoncer ce qu'il y a dénoncé que l'esprit dit et tant que les hommes vont réclamer leur baptême vouloir leur conversion la prière la conversion leur baptême etc on va continuer mes amis parce qu'en arrêtant là eh ben tu tues le bébé tu tues la vision combien de visions ont été tuées comme ça beaucoup de visions ont été tuées comme ça beaucoup de visions ont été détruites je refuse au nom de Yeshua d'arrêter ce que le Seigneur me demande personnellement peut nous demander de faire au nom de Yeshua je crois que ce partage là ça va vous encourager vous qui voulez évangéliser ah oui parce que la base de VDN c'est l'évangélisation donc on en parle avec lumière transparence voilà les choses mes amis vous voulez évangéliser vous voulez vous lever pour le Seigneur voilà ce que vous voulez subir vous allez subir toutes ces choses des crachats des coups des bagarres je vous dis des choses terribles mais la main du Seigneur sera avec toi si tu as mandaté pour cela même si on te bouscule c'est pas grave c'est biblique même si on te tape une fois c'est pas grave ça peut arriver vous voyez c'est biblique vous voyez donc il ne faut pas que tu arrêtes parce qu'on t'a mis une claque il y a des chrétiens qui ont arrêté parce qu'on a mis une claque ça c'est pas ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris qui échoua et comme on les a claqués comme correctement dans les coulisses ils vont dire ah mais en fait en fait il ne faut pas faire ça il ne faut pas crier il ne faut pas il ne faut pas ils vont commencer à dissuader les gens d'y aller parce que eux là ils ont reçu des claques des calottes des claques des coups des coups de poing et bien ils vont dire aux autres vous savez c'est dangereux et les autres ils vont dire quoi ah ouais c'est vrai il a dit ça il faut arrêter et ça fait quoi ? et bien t'as un témoignage dans le mauvais sens pour beaucoup qui vont écouter ça mes amis voilà je vous dis la vérité ah oui mes amis je crois que si le sien n'est pas revenu et bien ce témoignage là ces messages là vont encourager d'autres générations qui vont arriver demain ah oui parce que Paul aussi croyait que c'était la fin à son époque il croyait que c'était l'enlèvement à son époque mais 2000 ans après on est toujours là donc ça se peut qu'il y a encore du temps on ne sait pas on ne sait pas parce que la Bible dit quoi on ne connait pas le jour et l'heure et le jour on ne connait pas le jour du retour du Seigneur le péché augmente oui on le voit le péché le mal on le voit c'est terrible donc on ne sait pas quand il peut revenir donc demain des hommes et des femmes parce que ça va continuer encore parce que le Seigneur n'a pas changé son esprit continue à se répandre donc demain peut-être encore il y a des hommes et des femmes qui vont se lever et chanter se lever et prêcher se lever et s'occuper des pauvres se lever et faire telle oeuvre telle oeuvre telle oeuvre telle oeuvre telle oeuvre je ne sais pas ça va continuer jusqu'à quand le Seigneur dira là maintenant la trompette doit sonner mes amis parce que des milliards d'âmes doivent rentrer au ciel ah oui le travail là il est colossal je vous dis je vous donne parenthèse mes amis ne passons pas à côté le travail est plus grand qu'on le pense le travail est colossal mes amis le Seigneur positionne des hommes et des femmes dans au front au milieu un peu derrière un peu à gauche un peu là-bas selon les capacités de chacun mais si entre chrétiens tu commences à lapider ton frère qui se lève parce qu'il est au front ben excuse-moi ben tu n'es pas propre tu n'es pas propre au royaume tu n'as rien à faire dans cette équipe parce que je vois mal dans une équipe de football 2 milieux de terrain 4 milieux de terrain faire tout pour que que l'équipe prenne des buts c'est pas normal ça vous allez être viré de l'équipe mes amis là oh c'est intéressant comment l'entraîneur va laisser 4 joueurs 4-5 joueurs dans le match alors qu'ils font tout pour que l'équipe prenne des buts hein voyez un peu donc comment le Seigneur va gagner dans son corps des hommes et des femmes qui font professionnel chrétien mais il va il va vous dévoiler il va vous exposer exposer vos oeuvres machiavéliques vos oeuvres ténébreuses afin que son peuple puisse être éclairé mes amis frères et sœurs c'est terrible alléluia ah oui d'où on parle de disqualification et de qualification le Seigneur va qualifier des gens là qu'on peut même pas connaître qu'on peut même pas soupçonner et qui font un plus grand travail qu'on peut faire pour le royaume des cieux mes amis je vous dis la vérité ah oui le Seigneur est pressé d'agir il est pressé d'opérer alléluia oh Seigneur mon roi waouh vous voyez donc on va prendre encore un autre passage donc c'est long désolé c'est long mais vous allez prendre ça au fur et à mesure de toute façon je crois que chacun va écouter au fur et à mesure donc voilà donc on va prendre comment dire bon on va continuer sur un philippien vous voyez donc de sorte que mes liens en machia sont devenus manifestes dans tout le prétoire et partout ailleurs et la plupart des frères dont le Seigneur ayant pris confiance par mes liens ont beaucoup plus d'audace pour annoncer la parole sans aucune crainte vous voyez c'est pour ça il faut des témoins il faut des exemples d'hommes et de femmes dans tel ou tel travail voilà ça peut être tout en fait là on parle de l'évangélisation de l'oeuvre en gros le Seigneur permet qu'il y ait des exemples voilà par rapport à la pression par rapport aux attaques par rapport à la persévérance toutes ces choses pour que demain ça puisse produire et comment dire des hommes et des femmes voilà qui sont enracinés et qui vont persévérer dans le travail que le Seigneur va les confier voyez et verset 15 en effet certains prêchent le Machia par envie oui il y a des gens qui prêchent le Seigneur par envie ils vont se lever prêcher par envie tout ça mais en vérité Yeshua n'est pas moins annoncé en vérité tu vois donc en fait même par là on ne doit pas se lever dire ok Seigneur bon il ne prêche pas bon on peut aussi on peut aussi le dire il n'y a pas de souci mais Christ n'est pas bon annoncé tu vois voyez en effet certains prêchent le Machia par envie et dispute mais d'autres par bienveillance voyez et les uns annoncent en effet le Machia par un esprit de partie et non pas avec sincérité croyant ajouter de la tribulation à mes liens oh c'est terrible ça donc en gros il y en a qui veulent ajouter des liens des tribulations aux liens en fait il y a des chrétiens ils voulaient ajouter des liens on va dire les uns annoncent en effet le Machia par esprit de partie et non pas avec sincérité croyant ajouter de la tribulation à mes liens en gros il veut le mettre des tribulations dans dans les liens de Paul voyez c'est à dire qu'en fait pour que Paul soit encore plus voilà dans les tribulations etc il y en a qui ont commencé à prêcher des choses tout ça pour que Paul ait des problèmes ait des tribulations patati patata mais ceci par amour sachant que je suis établi pour la plaidoirie de l'évangile nous sommes établis pour la plaidoirie de l'évangile frère nous notre rôle c'est l'évangile on n'est pas là pour se battre pour rester sur les choses de la terre etc être dans la chair mes amis notre combat il est spirituel le combat n'est pas charnel le combat est spirituel mes amis alléluia voyez verset 18 car de toute façon que ce soit seulement par prétexte ou en vérité ma chien est annoncé et en cela je m'en réjouis et je m'en réjouis voici ce que dit voici ce que dit Paul donc en fait quand les chrétiens se lèvent oui faut pas crier oh est-ce qu'il faut crier est-ce qu'il faut pas crier oh patati notamment par rapport au mec qu'on a pu recevoir et bien en vérité voilà ce que la Bible dit qu'est-ce que dit la Bible en cela je m'en réjouis et je m'en réjouirai Christ n'est pas moi annoncé voyez donc en fait en vérité faut pas perdre son temps il a dénoncé le péché il a pas dénoncé il a dit ça comme ça on s'en moque mes amis l'évangile n'est pas moi annoncé le but c'est que Yeshua s'apprécie non donc c'est des détails en fait on va même pas dire détails en fait c'est des débats il n'y a même pas lieu d'avoir c'est la parole qui est prêchée afin que les âmes soient libérées après d'autres parleront plus dans les détails que d'autres d'autres resteront plus en surface par rapport à certains péchés d'autres rentreront plus en détail pour dénoncer correctement cela ça c'est le faut laisser le Seigneur faire oh on est choqué on est choqué oh patati mon ami si t'es choqué c'est je sais pas soit t'es dedans soit t'as pas compris c'est qui Yeshua je sais pas je sais même pas quel mot qualifier quelle qualification donner par rapport à ça voyez donc en fait rester sur ça oh il a dit ça comme ça oh patati donc Yeshua à son époque quand il a fait le crachat avec la boule pour guérir celui qui était aveugle tout ça qu'est-ce qu'ils ont pu dire oh il a mis du crachat oh lala oh lala en fait c'est la confusion totale Yeshua en fait il est terrible mes amis il a créé la terre et le ciel la terre tout ne tombe pas sur nous la terre en bas en haut ça tourne on comprend pas mais tout fonctionne correctement vous savez avec Yeshua ceux qui tuent l'action de l'esprit c'est le raisonnement c'est l'humanisme l'humanisme on veut humaniser les choses oui humaniser vous savez on veut humaniser parce que les gens il faut pas choquer il faut pas choquer mon ami dans ce cas là je sais pas je sais pas quoi qualifier il y a un problème voyez Yeshua n'est pas hippie comme on a dit l'autre fois ma soeur là c'est pas hippie Yeshua c'est notre créateur mes amis hallelujah oh lala donc quand on s'est enfrappé Sodome qu'elle va vous dire ah il est méchant hein il est méchant quand Paul Pierre là a dit là vous avez menti au Saint-Esprit et que Ananias et Saphira sont morts qu'est-ce qu'on a dit ah Pierre était méchant vous n'avez pas dû déclarer ça hein voilà la génération il y a le mensonge on dit non faut pas dénoncer le mensonge Pierre a dénoncé ils ont dénoncé Ananias et Saphira là il a eu le discernement ils ont menti ils ont caché les choses il a dit ouvertement les choses et l'esprit 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 agit voilà pourquoi quand on déclare les choses c'est l'esprit qui agit quand tu prêches là mon frère c'est l'esprit qui va agir derrière c'est pas toi c'est l'esprit du Seigneur l'esprit saint qui va opérer derrière alléluia oh c'est puissant ça mes amis c'est terrible ça on va dénoncer le mensonge oh il manque d'amour il a dénoncé le mensonge mes amis on lit quelle bible quelle bible on va lire aujourd'hui mes amis dénoncer le péché veut pas dire qu'on est méchant hein c'est la confusion c'est la folie donc dans l'évangélisation c'est normal de dénoncer le péché ma soeur mon frère donc mon frère toi qui vous les déconseille je pense que dans tout ça là ben tu prends aussi tous les conseils qu'il faut aussi par rapport à tout ça tu vois mon frère donc l'évangélisation je me suis pas levé comme ça pour évangéliser pour parler de mon témoignage parce que bon on parle de l'évangélisation donc je me permets de parler de ça non pour me glorifier comprenez mais ça a commencé dans les coulisses dans les coulisses et le Seigneur a permis que ce soit exposé publiquement pour que dans les nations mais que des chrétiens puissent se lever de partout mes amis je vous dis la vérité ah oui le Seigneur quand le Seigneur avait 12 ans il était dans les encore on peut dire dans les coulisses un peu on va dire ça comme ça entre guillemets quoi qu'il était visible il travaillait enfin il travaillait les choses se manifestaient déjà parce que tout ce qu'il a fait sur la terre on ne peut pas l'écrire dans un livre un livre ne peut pas contenir tout ce que le Seigneur a fait sur la terre comme miracle, prodige etc mais je veux parler plus par rapport à son ministère et bien ça n'a pas commencé dans les coulisses il y avait plein de choses qu'il a pu faire plein de choses comme David il a accompli des choses terribles dans les coulisses que beaucoup ne voyaient pas voyez voyez donc autant convenable le Seigneur il peut il peut t'exposer afin que que des chrétiens puissent avoir de l'audace ou un modèle ou un courage quelconque etc à travers un modèle qui va établir parce que la Bible c'est des témoins qu'il y a si aujourd'hui on a la Bible c'est parce qu'il y a des témoins si aujourd'hui on est là à apprécier la parole c'est parce qu'on a vu Pierre on a vu Paul on a vu des témoins des hommes et des femmes passer par ce qu'on peut vivre aujourd'hui et ça nous fortifie dans la foi tu vois mon frère ma soeur ça te fortifie dans ta foi frère et soeur alléluia au Seigneur donc la délivrance que tu as reçue mon frère ma soeur il faut la garder la parole que tu as reçue du Seigneur il faut la garder la pelle l'oeuvre le ministère que tu as reçue du Seigneur et bien il faut il faut le faire fruitifier il faut demeurer dans l'intimité afin que ça puisse croître croître et bien prendre de l'ampleur au nom de Yeshua parce que le but c'est que des âmes soient gagnées pour le royaume tu vois des âmes soient libérées c'est ça la motivation du chrétien c'est que des âmes soient arrachées et quand tu perds cette motivation et bien mon ami tu vas faire quoi aujourd'hui que vas-tu faire si tu perds la motivation de voir Yeshua glorifié tu vas faire quoi tu vas tourner en rond tu vas prêcher un évangile qui caresse les gens un évangile dépourvu de l'esprit dépourvu de l'huile un évangile qui caresse les gens voilà cet évangile que beaucoup sont en train d'adopter un évangile écuménique 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 un évangile qui arrange tout le monde il faut l'amour l'amour il faut l'amour voilà cet amour diabolique les amis et c'est ce virus qui frappe il y a corona mais corona ramelait un vent terrible corona là corona déstabilisait beaucoup de chrétiens chrétiens jusqu'à la mort chrétiens jusqu'à la mort je crois que beaucoup ont chanté ça mais non pas qu'est-ce qu'ils chantaient mes amis c'est grave c'est grave la chrétiennité aujourd'hui c'est grave aujourd'hui ce qui se passe dans le milieu chrétien mes amis c'est terrible vous voyez la dernière fois que tu as évangélisé c'était quand ne me dis pas c'est une méthode c'est pas une méthode c'est pour dire par là que beaucoup sont pas amoureux du Seigneur il y a plus d'amoureux du Seigneur il y a très peu d'amoureux très peu d'amoureux ils ont peur de prêcher la parole ils ont peur d'être lapidés ils ont peur d'être rejetés voilà beaucoup de chrétiens comment beaucoup vont rater le ciel parce qu'ils ont peur ils ont peur la peur règne la peur a figé beaucoup de chrétiens la peur a ôté la parole dans beaucoup de bouches de chrétiens la parole a été dilapidée la parole a été évaporée à cause de la peur la peur la peur la peur voilà notre génération mes amis et le Seigneur et bien il se lève parce qu'il veut parler nous sommes les comme disait un frère un frère récemment nous sommes les haut-parleurs de Yeshua mes amis oh oui les haut-parleurs et le Seigneur veut que tu sois son haut-parleur son haut-parleur haut-parleur pour les femmes pour les jeunes tu dois être son haut-parleur mes amis alléluia oh c'est terrible mes amis alléluia voyez oh Seigneur mon roi que ces paroles puissent délivrer papa des chrétiens des frères et soeurs papa qui sont en train de souffrir père qui ne savent plus quoi faire père qui ne savent plus s'il faut evangeliser ou pas père qui puisse avoir la foi le courage dans le nom de Yeshua de Nazareth voyez oh c'est magnifique oh là là voyez donc on a lu le proverbe 8 où on voit que la sagesse ne crie-t-elle pas on a vu Jonas chapitre 3 où on a vu que la ville de Ninive était dans les ténèbres le péché c'est comme si aujourd'hui on va dire que je crois que 2011 2021 est plus grave que Ninive donc si Jonas a crié à Ninive pour qu'il se réponde à plus forte raison en 2021 mes frères et soeurs vous avez annoncé quoi en 2021 comme message qu'est-ce qu'on va annoncer comme message en 2021 si Jérémy annonçait ce message là si Jonas annonçait ce message là si Jean-Baptiste annonçait ce message là si Paul annonçait ce message là il était lapidé critiqué tout ce que tu veux et tienne lapidé avec des gros cailloux tout ça mes amis et 2021 qu'est-ce qu'il en sera en 2021 vous serez acclamé on ne sera pas acclamé mes frères et soeurs on ne sera pas acclamé donc il faut savoir dans quoi dans quoi on s'est mis dans quoi qu'est-ce qu'on a accepté je crois que beaucoup n'ont pas compris que venir à Yeshua ce n'est pas oui tout va aller bien oui tout ira bien par rapport à la vie éternelle la paix intérieure etc mais c'est là que commenceront les vrais problèmes pour toi de rejet de la société comme le disait la parole nous sommes des rebuts de la société mes amis ah oui et je crois que beaucoup ont oublié ces choses ils ont oublié c'est quoi être chrétien à cause des attaques des problèmes tout ça la pression qui peut avoir dans le monde le mal qui augmente les chaos les maladies je vous dis je crois que c'est vraiment et je prie que tous ces chrétiens là nous prions que le Seigneur puisse se restaurer nous ne sommes pas là pour condamner mais que le Seigneur puisse se restaurer nos frères et nos soeurs qui de nouveau se sont refroidis etc mais je veux dire aussi que ceux qui ont été refroidis là il ne faut pas vous lever pour commencer à vouloir que les autres se refroidissent et ça c'est un danger ça mes amis il faut bien comprendre les choses parce que beaucoup se sont refroidis beaucoup tremblottent dans leur maison tremblottent 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 ne veulent pas aller parler du Seigneur ils veulent dissuader les autres d'aller parler du Seigneur ça c'est un danger ce que toi tu ne fais pas il ne faut pas dire alors de ne pas faire ça c'est là où on amène le contrôle on amène un évangile humaniste un évangile comment dire un évangile pensée unique alors que l'évangile ce n'est pas une pensée unique la parole le Seigneur fait comme il veut avec chacun de ses enfants alléluia ah oui ah oui il fait chacun comme il veut avec chacun de ses enfants il ne va pas faire pareil avec tout le monde sinon ça devient quoi ça devient quoi mes amis cette affaire Jésus ne peut pas faire pareil avec tout le monde ce n'est pas possible il va mettre des gens par là des gens là-bas des gens par-ci des gens derrière différentes fonctions différentes missions même pour le même but sauver les âmes alléluia oh Seigneur c'est beau cette parole et moi c'est comme ça que j'ai compris l'évangile c'est comme ça que je la comprends quand je la médite quand je la lis je vois un Seigneur qui met chacun dans une position bien précise tu vois et le fait d'être mal entouré tu ne vas pas bien parler mon frère si tu as appelé à parler à crier je parle parce qu'on parle de l'évangile ma soeur les gens t'appellent à aller crier sur les places de marché et que tu t'environnes tu marches avec les mauvaises personnes qui n'ont pas cette vision là qui vont combattre la vision que tu as et bien ma soeur tu vas tu vas en tout cas je vais te dire une chose prends tes jamais à ton coup de peur de perdre la vision et de tuer la vision que tu as reçue et de peur après de tomber dans le péché parce que si tu n'as plus de vision la parole dit quand il n'y a plus de vision le peuple est sans frein en gros tu vas commencer à te voter dans le péché parce qu'il n'y a plus de vision tu vas commencer à te voter à tourner sur toi-même et te voter dans le péché et c'est comme ça que beaucoup sont tournés dans le péché parce qu'il n'y a plus de vision donc il n'y a plus de vision ils n'ont plus de vision donc forcément ils vont commencer à stagner et stagner et ça emmène quoi ? la mort mes amis la mort c'est terrible ça vous voyez ? oh c'est terrible ah oui donc il ne faut pas que tu marches avec les mauvaises personnes parce que ça peut tuer la vision que tu as reçue ah oui mon frère ma soeur ah oui donc soit tu te dis ben tu dois tu as une vision que le Seigneur t'a donné un travail que le Seigneur t'a donné et de l'autre côté t'es lapidé c'est comme si ça on veut détruire ça il n'y a pas il n'y a pas midi 14h va pour toi comme dit dans la Bible avec Jeunesse avec Abraham va pour toi parce que le Seigneur veut sauver des âmes il veut sauver des ninivites sauver des des hommes voilà quand je dis ninivite comprenez le message des hommes qui sont dans le péché à travers le message que tu vas annoncer parce que c'est le message du temps c'est la repentance alléluia Jonas a prêché la repentance il a prêché à Niniv Niniv se repentit mes amis qui est parti dire à Jonas oh il ne fallait pas cliquer comme ça oh Jonas tu sais Jonas 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 mes amis voilà pourquoi il ne faut pas faire l'oeuvre avec n'importe qui il y a des gens que le Seigneur t'a pas dit de travailler avec eux et tu bosses avec eux ils vont te ils vont te ralentir mon ami ils vont te ralentir et ça va tuer la vision ah oui ah oui l'évangélisation en vérité comme on fait on fait une récap par rapport à tout ce qu'on a pu partager par la grâce du Seigneur il n'y a pas de méthode tu prêches la parole tu prêches la croix tu prêches la bible en fait tout ce que tu dois prêcher doit se ramener toujours être amené à la parole mes amis à l'évangile à sauver les âmes la croix la vérité la justice c'est ça le message tu vois alléluia mais est-ce que tu dois dire A, B, C ou X comment commencer comment finir par contre là il n'y a pas de méthode ouvre ta bouche et le Seigneur va parler simplement mon frère ma soeur parce qu'à l'instant T il va vouloir parler à quelqu'un de telle manière il y a des gens là c'est le marteau mes amis ah bah oui il y a des gens là il va prendre le marteau pour bien casser comme il faut dans le coeur les choses il y a d'autres là il va prendre la houlette tu vois il y en a c'est le bâton d'autres c'est la houlette parce qu'ils seront gagnés comme ça voyez et c'est terrible mes amis comment le Seigneur fonctionne voilà pourquoi il faut être sensible à l'esprit du Seigneur être sensible à sa pensée à sa volonté pour l'instant T mon frère ma soeur et pareil dans ton travail il faut se laisser conduire le Seigneur voilà il faut se laisser conduire si tu as entendu de ne pas parler il ne faut pas parler reste dans un témoignage et ton témoignage va parler mieux que si tu ouvres la bouche et d'ailleurs le témoignage du travail ça parle beaucoup mieux qu'avant d'ouvrir la bouche c'est ton témoignage qui va faire que les gens vont te poser des questions et c'est une puissance terrible le témoignage ah oui une puissance terrible mes amis c'est terrible ça parce que ton témoignage sera différent ça va en fait ça va se remarquer c'est obligé parce que tu es une lumière une lumière comme mon collègue mon collègue derrière moi il me dit mais toi c'est bizarre avec toi toi tu peux faire tout ce que tu veux mais si tu voilà en fait si tu fais un truc qui n'est pas normal tout ça t'es visible t'es visible nous on fait un truc bizarre nous on nous voit pas mais toi là toi là on te voit trop on te voit trop ah oui toi t'es visible Hervé j'ai dit mais c'est normal voilà pourquoi voilà pourquoi en fait c'est la Bible la Bible dit quoi nous sommes la lumière du monde en fait j'ai profité pour leur prêcher la parole ah bah oui et j'en dis mais c'est Bible en fait tout ce que tu me dis c'est biblique parce que Jésus nous dit quoi nous sommes la lumière du monde une lumière elle est visible donc il a compris ils ont compris ah oui il me dit mais si nous on est péchants pourquoi t'es avec nous toi je dis mais parce que le ciel m'a envoyé ici pour vous éclairer ah oui pour éclairer vos vos mauvaises actions ah oui et en même temps ils ont confiance et qu'ils savent que je vais pas leur faire des coups bizarres en fait ils savent les choses mes amis ils savent quand tu as Yeshua ça mène la confiance les gens confèrent en toi tu vois ils peuvent dire non non lui il peut pas faire ça lui lui il peut pas faire ça il sait ce qu'ils vont dire de toi ils diront ces choses même le patron même le patron va témoigner de toi même le patron il vous dit la vérité le patron même lui va témoigner de toi comme un jour dans mon travail pour une parenthèse la hiérarchie avait téléphoné pour m'accueillir de quelque chose mon patron a dit quoi non Hervé non non il peut pas faire ça lui c'est impossible qu'il fait ça impossible frère Yeshua de gloire le patron va témoigner pour toi mon ami je vais te dire même le patron ils savent ils connaissent les vidéos ils voient les messages de l'évangile ils connaissent la parole mes amis ils entendent l'évangile le patron a dit Hervé c'est pas non Hervé je le connais je sais qu'il est il peut pas faire ça je vous dis la vérité le patron mon chef mes amis on travaille encore on travaille encore mes amis on bosse encore voilà le disciple on doit bosser aussi on fait pas que crier les gens vont penser non il faut que l'oeuvre l'oeuvre comme un frère m'a dit un jour sur linkedin parce qu'on a aussi notre société à côté on a une échoua parce qu'on bosse mes amis Yeshua il est terrible on bosse parce que le seigneur il doit être glorifié dans tout dans tout mes amis un frère m'envoie un message pour me donner des coulisses et il pensait pas que c'était ma société il dit si c'est ma société tu vois voilà ma société avec mon frère mes associés avec qui je travaille bref et il me dit oui je croyais qu'en fait tu faisais que l'évangile donc voilà voilà l'image que les gens peuvent avoir de ceux qui prêchent la parole en gros ce sont des hommes qui mangent l'argent des gens qui vivent sur l'argent des autres non non je travaille moi mes amis j'ai une société tu vois je travaille j'ai ma société aussi à côté voyez parce que parce que le seigneur ne veut pas que je sois à la charge des gens non mais qu'on puisse subvenir à nos besoins c'est ça aussi le caractéristique de celui qui veut aussi faire le travail du seigneur mes amis c'est ça aussi la caractéristique ça rentre en compte dans l'évangélisation parce qu'il y a des chrétiens ils abandonnent de travailler ils ne vont plus travailler comme j'ai pu voir ça avec un soit disant pasteur prophète il est parti il a arrêté de travailler et maintenant il demande de l'argent aux gens donnez-moi l'argent soutenez mon ministère donnez-moi l'argent etc ça c'est compliqué ça mes amis c'est compliqué ça bref en tout cas voilà un peu et du coup mon chef a dit non 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 il ne peut pas faire service c'est pas possible c'est pas possible ça c'est impossible ils ont compris que le chef disait la vérité donc du coup le chef a dit voilà pardon c'est fermé c'est pour dire en fait que tu es une lumière et une lumière et bien on voit les oeuvres de la lumière que tu es on verra qui tu es je vais te dire la vérité dans ton travail les gens savent qui tu es pour de vrai ils savent qui tu es ah si ils ne savent pas qui tu es c'est qu'il y a un problème si les gens ne savent pas qui tu es c'est qu'il y a un problème mes amis il y a un problème ah oui c'est au travail qu'on sait qui tu es c'est pas chez les chrétiens dans l'église tout ça c'est pas là c'est quand tu es dans le secret c'est là qu'on sait qui tu es qui je suis qui sommes nous mes amis alléluia donc comme je dis tout à l'heure si c'est long vous coupez vous allez reprendre demain après demain vous allez d'accord on a une choix mais je crois que tous ces témoignages tous ces messages ces versets là ça va nous encourager voyez la bible il y a tellement je vous dis il y a tellement indien mes amis il y a tellement de choses là waouh 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 si le sien permet un jour on fera une conférence s'il permet une conférence sur l'évangélisation sur les questions réponses tout ça s'il y a besoin donc si le sien permet donc voilà un peu mes frères et soeurs en tout cas je suis dans la joie de vous partager toutes ces choses ça m'encourage et c'est beau de vivre des choses parce que c'est des témoignages voyez en fait notre vie chrétienne notre marche chrétienne nous sommes des témoignages alléluia alléluia frères et soeurs alléluia voyez donc il y a des choses que le sien va te demander de faire et à l'autre il dira tu sais pas non toi je t'ai pas demandé de faire ça toi tu vois et on va prendre un chronique un chronique 22 un chronique 22 on voit David il voulait faire une maison pour le Seigneur David il voulait faire une maison pour le Seigneur c'était pas lui de faire ça c'était pas lui donc c'est pour ça il y a des choses qu'on peut vouloir faire mais est-ce que c'est ce que le sien nous a demandé de faire réellement parce que si c'est pas de lui il y aura pas de fruits il y aura pas de fruits ça apportera pas de fruits mes amis c'est terrible David dit à Salomon mon fils pardon mon fils j'avais à coeur de bâtir une maison au nom de Yahweh mon Elohim mais la parole de Yahweh vint à moi en disant tu as répondu beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres tu ne bâtiras pas de maison à mon nom parce que tu as répondu beaucoup de sang sur la terre devant moi voici il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos par rapport à tous ses ennemis tout autour c'est pourquoi son nom sera Salomon et en son temps je donnerai la paix la paix et le repos à Israël ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom oh la la donc David on connait David c'était un homme selon le coeur du Seigneur mais c'est pas lui qui a bâti la maison du Seigneur c'est qu'en fait faut pas qu'on pense que comment dire on peut tout faire c'est à nous de faire ci de faire ça il y a des choses c'est pas à nous de faire c'est à l'autre de faire je vous dis la vérité il faut que nous ayons l'humilité de reconnaître cela que ça là ah ça c'est pas moi ça c'est plus lui ça c'est lui et c'est comme ça que le royaume avance c'est comme ça qu'une équipe de football avance mes amis c'est terrible ça voyez un peu ah oui ce que je veux pas faire l'autre peut le faire et c'est comme ça qu'on bose dans l'équipe parce que voilà dans l'équipe que le Seigneur a mis en place je vous dis le travail qui se fait c'est un travail d'équipe en même temps voyez travail d'équipe ce que je peux pas faire un tel peut le faire ce que je connais pas l'autre peut le faire et ça fait que le travail ben ça vous ça encourage par la grâce du Seigneur nos frères et sœurs à quitter le péché des gens à se relever des gens à être délivrés et ben c'est ainsi pour cela que le Seigneur a donné cette vision qui est cette vision par sa grâce et que ben par sa grâce on va prier encore que cette vision puisse aller encore de gloire en gloire et que des âmes soient sauvées délivrées et qu'attraient cette vision qu'il y ait d'autres visions qui naissent d'autres frères et sœurs qui se lèvent dans les nations ici et là que d'autres visions puissent naître au long des choix c'est notre prière que des hommes et des femmes puissent se lever encore et fassent le travail dans la consécration dans la vérité dans l'humilité la simplicité et qui fassent tout ce que le Seigneur leur dira malgré leur jeunesse vous voyez cette équipe un peu nous sommes des jeunes la plupart on n'est pas vieux on est jeunes voilà et ben le Seigneur veut parler aussi à la jeunesse qu'il faut se lever parce que beaucoup de jeunes c'est triste beaucoup de jeunes sont dans des choses qui n'ont pas de gloire au Seigneur et le Seigneur te dit jeunesse il faut te lever il faut te lever dans la consécration dans la prière parce qu'il a des choses à te confier il y a des choses que le Seigneur veut te confier personnellement où es-tu où es-tu pour recevoir cela où est ton oreille pour entendre cela que fais-tu où es-tu positionné pour que tu ne reçois pas ce que le Seigneur veut te donner mon frère ma soeur le temps passe le temps accélère et ben agis pour le Seigneur c'est le temps pour toi de te lever de te repenter de tes péchés et de venir à la vérité Alléluia donc voilà frères et sœurs que le Seigneur soit glorifié et voilà l'évangélisation c'est annoncer l'évangile la mort et la résurrection de Yeshua annoncer la repentance annoncer son retour en fait annoncer tout ce qu'il te dirait de dire en fait tu vois tu vois ce qu'il veut dire annonce tout ce qu'il te dirait de dire que ça plaise ou pas annonce ce qu'il te dit ça ça grince des dents annonce ce qu'il te dit d'annoncer c'est ça l'évangile c'est ça l'évangélisation voyez c'est terrible ça waouh voyez c'est la parole est terrible c'est terrible oh Seigneur waouh en tout cas frères et sœurs soyez bénis soyez encouragés voyez soyez encouragés soyez bénis et en allant sur le terrain et bien c'est ainsi que bah tu que le Seigneur aussi va te former il va t'apprendre des choses en allant sur le terrain car si tu vas pas sur le terrain comment tu veux comprendre l'évangélisation tu vois comment tu pourras comprendre l'évangélisation si toi même tu vas pas sur le terrain évangélisé tu vois tu vas pas comprendre certaines choses qu'on peut prêcher ou qu'on peut prêcher parce que tu vois mes amis quand on est sur le terrain c'est compliqué le Seigneur te saisit c'est compliqué frère c'est pas toi qui parles c'est lui qui te prend il parle il parle il parle alléluia il témoigne il prêche alléluia voilà pourquoi il faut être sensible au Seigneur qu'est-ce qu'il veut de toi qu'est-ce que le Seigneur veut de toi voilà que ta folie que ta folie que personne ne retire ta folie parce que le but de l'ennemi c'est que tu perdes la folie cette folie de Yeshua cette folie là beaucoup n'ont plus la folie beaucoup ont perdu la folie je vous dis beaucoup ont perdu la folie du Seigneur la folie de la prédication on devient des raisonneurs de ce siècle on devient des raisonneurs des philosophes vous savez c'est terrible c'est terrible terrible oh Seigneur voyez donc Jean-Mathiste a dit quoi race de vipères qui va le dire mais pourquoi elle a dit ce mot là en fait comme je dis tout à l'heure si Yeshua sera en 2021 les chrétiens vous l'aurez vous l'aurez lapidé beaucoup de chrétiens auraient lapidé Yeshua je vous dis la vérité beaucoup l'aura lapidé beaucoup et beaucoup agissent pareillement que les pharisiens ils allaient espionner Yeshua pour trouver une fraude en lui aujourd'hui beaucoup ça devient des espions des espions pour qui ? pour les sanédrins des espions pour qui ? pour rapporter rapporter les choses tout ça essayer de trouver une fraude essayer de trouver quelque chose tout ça à cause de quoi ? la jalousie on sera jaloux de toi mon frère ma soeur jaloux ah oui on va t'approcher pour essayer de trouver une fraude une fraude tout ça on va pas t'encourager on va pas t'encourager crois pas à cela on va pas t'encourager on va tout faire pour te lapider pour essayer de te déstabiliser c'est ça l'oeuvre donc je veux t'encourager et te dire que dans l'évangélisation il y a toutes ces choses c'est terrible une oeuvre qui ne vient pas du Seigneur il n'y a pas de fruits je vous dis il n'y a pas de fruits 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 voyez ? donc c'est clair la parole est claire vous reconnaîtrez vous reconnaîtrez vous les reconnaîtrez à leurs fruits ah oui c'est ça le message ah oui tu veux savoir qui je suis qui est un tel qui est un tel regarde aux fruits seulement ah oui regarde aux fruits ah oui c'est les fruits et pour bien voir les fruits il faut approcher la personne aussi des fois il faut bien l'approcher pour voir vraiment quel fruit qu'il prend et c'est ainsi que tu veux savoir qui est vraiment qui aussi c'est en approchant les gens en vivant avec eux en les côtoyant c'est là que tu vois les fruits véritables mes amis qu'il faut rapporter quel fruit qu'il prend je vous dis c'est un approchant ah oui parce que mes amis aujourd'hui dans le monde comme je disais à ma mère il n'y a pas longtemps que ce n'est pas tous les prédicateurs qu'il faut écouter parce que des prédicateurs vont te prêcher la bible mais en vérité derrière ils vont te prêcher autre chose il ne faut pas les écouter c'est comme le diable il a dit à Yeshua oh si tu es le fils de Dieu saute en bas les anges vont te porter sous les mains c'est vrai mais est-ce qu'il fallait écouter le diable non pourtant il a prêché la bible donc ce n'est pas tout ce qui prêche la bible qui vient du seigneur ce n'est pas tout ce qui est prêché tout ce que les gens peuvent prêcher qui vient d'en haut mes amis c'est pour ça qu'il faut faire attention aux prédicateurs attention aux messages qu'on peut écouter parce que ça peut nous polluer mes amis je vous dis la vérité et le problème de 2021 c'est que honnêtement tout le monde cherche des prédicateurs sur les réseaux tout le monde est sur les réseaux à chercher un prédicateur à chercher un prophète à chercher un pasteur mes amis je vous dis beaucoup sont sur les réseaux je vous dis beaucoup réseaux on cherche les pasteurs on cherche qui à appeler on cherche qui on cherche qui on cherche qui comme récemment j'ai pu dire à quelqu'un de ne pas être sur tous les chats on ne peut pas être sur tous les chats il y a des gens sur tous les chats ils sont tous bon vous êtes libres mais honnêtement c'est compliqué tu as toujours un truc à dire toujours un mot à dire toujours ceci toujours cela honnêtement je vous donne la parenthèse par rapport à ça voilà et c'est les mêmes demain ils vont te lapider c'est les mêmes demain qui vont te lapider c'est pour cela on ne fait pas confession aux humains moi là les humains je fais confession à Yeshua de plus en plus mes amis les humains les humains sont dangereux ils vont t'acclamer demain demain ils vont te lapider je vous dis la vérité ah oui ah oui ah oui donc c'est pour cela tous nous tous on ne doit pas s'appuyer sur les uns les autres on peut s'encourager les uns les autres oui pas la foi etc la parole la communion mais il faut s'appuyer sur Jésus Yeshua c'est lui le modèle parfait c'est pas nous c'est Yeshua le modèle parfait il faut que tu t'appuies sur Yeshua Alléluia parce qu'il ne déçoit jamais le Seigneur jamais il va te tromper jamais il va te lapider jamais il va te il va te 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 en fait il faut lui obéir tant que tu l'obéis tout ira bien tu pêches là par contre il va se tourner contre toi ah oui par contre là c'est compliqué vous voyez donc voilà un peu ce partage voilà en espérant avoir un peu un peu éclairé pas mal de points s'il y a des points qui ne sont pas clairs envoyez des mails s'il y a des points que voilà comme voilà s'il y a des coins des coins des points qui ne sont pas clairs envoyez des mails on fera notre émission encore pour parler de vos questions vous voyez envoyez vos questions réponses sur l'événuation si vous voulez par la grâce du Seigneur si le Seigneur permet on va tâcher de refaire notre émission pour reparler de tous ces points là vos questions etc désolé pour le temps pardonnez-nous mais bon il y a tellement de choses que le Seigneur peut permettre qu'on puisse partager comme ça donc si c'est trop long tu peux prendre une plusieurs parties donc il n'y a pas de soucis donc voilà frères et sœurs en tout cas bonne soirée on ne voudra pas de chant parce qu'on a déjà été assez long en tout cas s'il y en a qui veulent le baptême mettez-le sur le chat si vous voulez on peut laisser quelque chose passer passer un comment dire votre baptême et ah oui pour information le Seigneur est tellement fort il y a bientôt là il y a une sœur qui monte sur Paris là on a plus carrément pays habillé il y a une sœur pour juste venir faire quoi prendre son baptême mes frères et sœurs une sœur qui sort de Marseille pour venir prendre son baptême bientôt là c'est terrible c'est une Française une Française mes frères et sœurs oh la 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 c'est terrible touché par la parole le message l'évangile du Seigneur qui n'est pas mon message mais qui est l'évangile la parole du Seigneur qu'on prêche et bien ça libère des âmes une dame française qui veut prendre son baptême qui monte qui va monter sur Paris là pour prendre son baptême on a payé son billet tout ça qui va payer un billet quelqu'un ici aujourd'hui là pour juste pour venir prendre un baptême pour vous dire qu'on n'est pas sur l'argent voilà les dons comment les dons sont utilisés pour la mission les amis là voilà pourquoi on vous expose ce que nous faisons avec les dons que vous envoyez les finances que vous envoyez c'est pour la mission ça sert pour la mission on a un choix donc là il y a un billet qui a été payé pour une soeur qui va prendre son baptême il y a quelques jours un frère qui est handicapé voilà a téléphoné parce qu'il est touché il veut son baptême d'eau handicapé j'étais choqué le soeur a délivré au téléphone il y a il y a plein de choses qui se passent je vous partage ces choses là pour vous montrer en fait vous montrer ce qu'il se passe il se passe des choses donc quand on est là oui il a crié comme ça vous savez pas en fait vous ne savez pas ce que vous faites allez demande au seigneur qu'est ce qui se passe allez demande au seigneur seigneur c'est comment allez demande au seigneur parce que si toi tu ne vas pas le dire quelqu'un d'autre va le dire beaucoup n'ont pas voulu crier le seigneur a pris des autres gens pour les crier beaucoup ont dit seigneur non 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 c'est compliqué il a pris quelqu'un d'autre il prend des autres personnes je ne parle pas de moi mais il prend d'autres personnes il prend toujours d'autres personnes pour aller crier tu ne veux pas aller il prend d'autres monde ah c'est comme ça qu'il fait le seigneur mon ami tu ne veux pas parler comme ça il est juste de parler clair tu ne veux pas parler parce que tu vas pas être lapidé il va mettre de côté d'accord tu ne veux pas y aller je prendrai quelqu'un d'autre et qu'est-ce qui va se passer et bien il sera lapidé celui-là celui-là qui va parler correctement il va être lapidé c'est terrible en tout cas je bénis tout le monde je bénis mes frères et soeurs soyons bénis fortifiés les frères et soeurs prions les uns pour les autres parce qu'on n'est pas arrivé on n'est pas parfait on n'est pas arrivé il y a encore beaucoup de chemin le chemin est très long comme on peut dire et battons-nous encore et faisons ce que le Seigneur nous demande de faire et soyons à la brèche parce que je vous dis la vérité la vie chrétienne là c'est semé d'embûches c'est une vie c'est beau c'est terrible c'est magnifique avec Yeshua mais qu'est-ce qu'il y a des combats qu'est-ce qu'il y a des attaques qu'est-ce qu'il y a de pressions frères et soeurs si tu n'es pas si tu ne sais pas pourquoi tu t'es converti au Seigneur là tu peux je te dis c'est compliqué tu peux abandonner pourquoi ? parce qu'il y a les démons qui t'attaquent les sorciers même des soi-disant chrétiens chrétiennes qui peuvent se lever même contre toi mes amis tu peux vite lâcher je te dis la vérité voilà pourquoi il faut rencontrer le Seigneur à la conversion il ne faut pas te convertir pour moi ou pour ma soeur ou pour mon frère ou pour là-bas il faut te convertir pour Yeshua pour bien tenir mes amis parce qu'il y a des pressions il y a des tribulations il y a des montagnes qu'il faut gravir il y a des tempêtes qui vont frapper il y a des eaux qui vont se lever il y a toutes sortes de choses frères ça vient de tous les côtés mes amis donc c'est pour cela qu'il est important de se renforcer se mettre en retrait avec le Seigneur se mettre marcher avec le Seigneur prendre de la force avec le Seigneur pour pouvoir continuer le chemin et ne pas abandonner parce que beaucoup ont abandonné certains travails beaucoup ont abandonné encore de chemin parce qu'il est facile de commencer mais c'est finir le plus terrible mes amis et beaucoup de prophètes beaucoup de prédicateurs ont commencé mais ils n'ont pas fini ils n'ont pas fini pourquoi ? et bien il y a plein de côtés si je parle de tout ça on va encore rester longtemps on va peut-être faire un autre partage de ça un autre jour mais il y a plein de paramètres qui peuvent faire que l'oeuvre du Seigneur peut s'arrêter en chemin le péché le découragement la pression trop de pression mes amis je vous dis la vérité voilà pourquoi je vous dis crions Seigneur parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur veut lever dans cette génération qui sont encore attachés au péché mais la prédication de la croix va les délivrer et seront épanouis mes amis Alléluia donc frères et soeurs je vous laissez par là ça a été vraiment très long que le Seigneur soit glorifié béni et vous prendrez au fur et à mesure si vous voulez ce temps de partage qui est long voilà si c'est trop long vous coupez vous reprenez après d'accord il n'y a pas de souci donc voilà bonne soirée tout le monde à bientôt Sous-titrage ST' 501